Merci. Présent. Aïllo Philippe. Présent. Gala Henri. Présent. Antonini Marionche. Présent. Androjueur Jean-Michel. Présent. Naki Edith. Présent. Langlais Marinette. Le pouvoir d'un monsieur Viano. Lanza Catherine. Présent. Léon Fabatry. Présent. Bertrand Michel. Présent. Salou Atter. Présent. Je ne suis pas arrivé. Je ne suis pas arrivé. De la SF1. Présent. Pilar Elisabeth. Présent. Galan Portier. Béatrice. Elle a eu une urgence à la ville. Conestie Dominique. Présent. Mère Perulio Fédéry. Présent. Rophanie Brigitte. Présent. Giro Guy. Présent. Ricard Dieneline. Pour voir monsieur Chalvin. Chalvin Eric. Présent. Chantal Gisèle. Présent. Excusez. Présent. Non, vous pouvez excuser. Non, vous avez un pouvoir. Crépin Robert. Présent. Crépin Charly. Pour voir Robert Crépin. Fès Jean-Louis, Fès Jean-Louis, Fès Jean-Louis. Alors mes chers collègues, comme vous le savez, nous avons eu le malheur de perdre nos collègues et à joindre Alice Lassou, une femme très remarquable, intacte, orageuse, travailleuse, qui même sous radiothérapie continue à travailler, à effectuer ses obligations de la jointe. Lorsqu'elle a su qu'elle allait subir un protocole très bon de chimiothérapie, elle m'a demandé d'accepter sa démission, que j'ai refusé bien évidemment, lui disant qu'elle avait tout à fait rempli ses devoirs et qu'elle avait un droit, c'est celui de la joindre. Donc je vous demande de me lever pour une minute d'essence. Merci. 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 Je vous remercie. Merci. 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 Merci Madame de Lanza. Ça faisait très longtemps que vous attendiez votre démission, puisque depuis longtemps vous avez rejoint certaines propositions. donc tout ce que vous souhaitez bien évidemment, c'est évidemment par les chiffres et par les résultats, puisque nous avons eu cette année des résultats vraiment. Je suis encore avec une commerçante qui me disait avoir fait plus de 37% de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, ce qui était déjà une excellente année. Donc, nous avons fait les commerçants les uns après les autres. Effectivement, ils ne travaillent pas tous. Il faut se poser des questions, travailler, savoir si l'offre répond à la demande. C'est dans ce sens que nous travaillons aujourd'hui. J'écoute toutes les propositions, mais effectivement, Madame Lanza, depuis le moment où vous vous êtes posée à la candidature de Madame Bassini, qui nous a montré la pertinence et la compétence de ces actions, c'est vrai qu'il y a eu un petit froid quand même, dans la mesure où on a bien compris, vous l'avez dit très justement, que vous vouliez quitter votre emploi pour être adjointe. Donc, il faut savoir, il faut entendre, une fois pour toutes, qu'un engagement politique n'est pas un emploi, n'est pas une manière de gagner de l'argent avec des indemnités. C'est un engagement pour la ville en mettant de côté ses intérêts personnels. Donc, c'est vrai que depuis très longtemps, on parle très librement autour de nous, nous attendons votre démission. Merci. Voilà. Donc, je vous remercie de l'avoir présenté. Donc, nous allons poursuivre, si vous vous pouvez bien, avec le procès verbal du conseil municipal du 23 juillet 2018. Nous, auparavant, nous avons la désignation de la scrétaire de séance, Madame Bonuchébi, qui est contre, qui s'abstient. Merci à l'une dignité. Donc, le procès verbal du conseil municipal du 23 juillet 2018. Des remarques particulières ? Non ? Qui est contre, qui s'abstient l'une dignité ? Je vous remercie. Décision municipale prise par le maire en vertu des dispositions de l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Est-ce que vous avez des questions particulières ? Oui, s'il vous plaît, Madame Bonuchébi. Une précision, s'il vous plaît, sur la décision 235. Merci. Merci. Alors, il s'agit d'un marché qui a été, donc, signé avec la société l'Union des S.A.R.M. d'Architecture pour un montant profétaire de 79.430 euros au taxe, calculé sur l'autorémunération, alors que 75% proposé par le habituel est appliqué à la bloc financière de 636 000 euros au taxe affecté au travail de la base de l'autorémunération. Alors, dans les attendus de la décision, il est dit considérant que cette tableur était basée sur le significatif de l'étude de faisabilité de la base réalisée en 11 ans, vendue en février 2015. Ça m'aimera un complet, c'est sous-évalué. Alors, je voudrais savoir qu'en quoi consiste la différence de travaux qui est en plus ? C'est donc un emploi financier complémentaire portant de 676 000 euros, la première emploi, à 972 000 euros, l'emploi qui a été, donc, arrêté suite à cette décision. Voilà, donc, ça fait 30% de plus, c'est quoi, c'est 30% ? Quelqu'un peut répondre, peut-être ? Quelle seulement ? C'est quoi les précisions sur les chiffres sur la base de l'autorémunération ? C'est-à-dire qu'on a fait évoluer le projet et qu'on a... Je ne peux pas vous répondre précisément sur l'augmentation des 30% Je ne fais pas partie de la délégation des différents placements dans la fiche. Je sais, par contre, à la base de l'autorémunération, les projets ont été réalisés par la mer, et que les décisions sont en cours et que les travaux ont été réalisés. Je ne peux pas vous l'informer. Parce que là, il y a quand même 30% de l'autorémunération par rapport aux chiffres sur l'autorémunération. Il y a des raisons pour lesquelles il y a des 100% ? Oui, le différentiel, voilà, on vient de le dire. C'est habité sur les demandes express de la préfecture, les protections de tout ce qui est coût de mer. De tout ce qui est coût de mer, voilà. Donc il y a eu des travaux supplémentaires qui étaient demandés par des études très précises, compte tenu des lois et des normes actuelles. Merci. Merci. D'autres questions ? Vous avez des précisions complémentaires ? À l'occasion ? À l'occasion, je ne vous rappelle pas, mais je ne demande pas de vérifier. D'accord. Ok, merci. D'autres questions ? Pas de questions ? Je vous remercie. Point 3. Donc, nous souhaitons la bienvenue à une nouvelle arrivée dans des circonstances un peu particulières. et nous allons procéder à l'installation du docteur Marie-Béatrice Galland-Bortier. Donc là, le conseil municipal a eu la tristesse de vivre le décès de madame Vazini. Décès d'un adjoint, l'absence de l'installation du conseil municipal de Vazini. Décès d'un adjoint, l'absence de remplacement. Par délibération en date du 5 avril 2014, numéro DE 1404-002, le conseil municipal a fixé au nombre de disques le nombre d'adjoints au maire. Suite au décès de madame Vazini, ce poste ne sera pas remplacé. Vu les articles L2111-2 L2121-1 du code général des collectivités territoriales, considérant le décès de madame Vazini intervenu le 21 septembre dernier, considérant que le conseil municipal peut décider de ne pas procéder aux rentations d'un adjoint en cas de diminution ou laissant le poste vacant, ce qui revient supprimer ce poste d'adjoint. Il a été décidé donc de ne pas remplacer madame Vazini et de mandater la vacance de ce poste d'adjoint en vue de sa suppression. C'est une question. Démission de l'adjoint. S'il vous plaît madame, madame Vazini, s'il vous plaît. On a pas l'un de l'écrou apparemment. Merci. Mesdames et messieurs, il n'y aura donc pas d'adjoints dédiés au commerce. Pas d'adjoints dédiés, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de volonté politique forte sur ce domaine ? J'estime que le développement économique de Valorise-Golf-Jean exige qu'on y mette les moyens à commencer par un adjoint dédié à 100% à cette question. Vous avez commencé le mandat avec une adjointe qui a rendu son tablier relativement vite. Ensuite, vous avez décidé de ne pas nommer d'adjointe sur ce poste en nous expliquant que la compétence était partagée. Pour finalement revenir sur votre décision et nommer une nouvelle adjointe, qui malheureusement nous a quitté dans l'égalité des circonstances que nous savons. Et maintenant, troisième revirement, vous décidez de ne pas remplacer cette adjointe et de transférer, si j'ai bien compris, les compétences de commerce et du développement économique à Mme Poulutier. C'est difficile à suivre et je trouve que ça manque de cohérence. Donc on est aujourd'hui dans une situation où l'adjointe aux animations, qui a logiquement beaucoup à faire et qui fait beaucoup depuis le début du mandat, devra aussi prendre en main les commerces, alors qu'elle est elle-même commerçant sur la commune. Je trouve que ça fait beaucoup de casquettes et que ce n'est ni souhaitable, ni satisfaisant. Donc en fait, ma question est assez simple et je pense que c'est la question que beaucoup de personnes se posent. Y avait-il pas dans votre équipe une personne qui avait les compétences et surtout, disons-le, qui avait votre confiance pour remplir cette mission à 100% ? Personnellement, je vois cette décision de non-remplacement comme un double révélateur. Le premier, c'est le manque d'implication concernant le développement économique de la ville, comme je l'ai expliqué, avec un manque de cohérence au fur et à mesure du mandat. Et un deuxième révélateur qui marque aussi le manque de confiance que vous témoignez à votre équipe. Voilà, vous avez fini, vous nous avez fait à chaque fois la même déclaration que vous répétez en permanence. L'important, c'est d'être juste, rigoureux et d'avoir des résultats. Les résultats, aujourd'hui, on les a. Vous savez pertinemment que chaque fois que Mme Basini, parce que malheureusement c'était une rechute, était indisponible ou fatiguée, c'est Mme Bonicelli qui l'a remplacée. Il n'y a jamais eu d'interruption dans le développement économique. Jamais. Les résultats sont là. Aujourd'hui, nous avons des investisseurs qui viennent acheter des murs, je dis bien des murs, dans notre commune. Ils sont nombreux à investir. Certaines anciennes prestigieuses de cas pour venir s'installer à Valorise-Côte-Juan. Donc c'est le signe d'une très bonne santé qui se remet d'un désastre économique mené par l'ancienne équipe. Voilà. Alors vous pouvez ralentir tout ce que vous voulez. Ça n'a pas d'importance dans la mesure. Ce qui compte, c'est le résultat. Et le résultat est là. Et comme le disaient les investisseurs de Nice, vous êtes devenus aujourd'hui une commune incontournable parce qu'émergente. Voilà. Alors vous pouvez avoir toutes les analyses. Ça va voir, c'est catastrophique, il y en a pas à faire, il y en a pas. Moi, je vois les résultats, j'ai les chiffres, j'ai les locaux. Aujourd'hui, tout le monde se bat pour un local. Je n'en ai pas. Ce que j'ai, il faut faire de très gros travaux à l'intérieur. Effectivement, c'est du temps. C'est beaucoup d'investissement. Donc, donnez-nous le temps de mettre aux normes tous ces commerces et vous verrez que tout tourne très bien. J'ai dans la salle des commerçants qui ne cessent de louer les résultats. Et particulièrement cette année 2018, qui est une excellente année. Alors, pour ça, il faut vivre dans la commune. Je ne vous dis pas beaucoup, pas du tout. Il faut aller chez tous les commerçants. Il faut consommer. Il faut participer. Il faut être aux événements, aux manifestations. Il faut les écouter, les entendre. Pas que des compliments, je vous rassure. Pas que des compliments. C'est plutôt beaucoup de doléances qu'on prend, qu'on ramène dans les services et que l'on travaille tous ensemble. Pourquoi j'ai choisi des commerçants ? Parce que j'ai pu remarquer, lorsque vous aviez déjà, dans un premier temps, attaqué Mme Bonicelli parce qu'elle était commerçante et vous avez tout fait pour qu'on lui retire sa délégation. C'était les débuts. Si, si. C'était les débuts. Je vous donnerai les contrôles. C'était les débuts. Alors, effectivement, on s'est dit que c'était peut-être pas judicieux. J'ai changé d'avis. Effectivement, Mme Bonicelli est une excellente adjointe. On l'a prouvé par l'animation des événements. Nous avons une moyenne au Théâtre de la Mer de 3500 personnes à chaque manifestation, avec des plus, des moins, des 7000 personnes sur le PICFL, des 3000 personnes, des 2000 personnes et on a tiré une moyenne de 3500 personnes. Effectivement, c'est effectivement une bonne santé. Une bonne santé. Pas excellente. On tend vers l'excellence, mais c'est une bonne santé économique. Et vous pouvez raconter n'importe quoi aux investisseurs, aux établissements, aux propriétaires de l'établissement qui marche très fort. Ils ne vous écoutera pas. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train d'acheter leurs murs. On n'achète pas des murs dans une ville qui est normale. Bien au contraire. Mme Bonicelli est une excellente. Il n'y a pas de revirement. Je suis passée d'une commerçante qui était excellente, vraiment, qui a fait un très bon travail. On avait mis en place des projets magnifiques qu'on continue dans sa mémoire, qu'on continue à mettre en place. Mme Bonicelli a repris depuis bien longtemps, vous imaginez. Mme Benzini était fatiguée au 14 juillet. On a tout de suite compris ce qui se passait. Et immédiatement, sans attendre, Mme Bonicelli a fait des réunions de commerçants, a travaillé avec les commerçants. Et tout est en place aujourd'hui. Donc vous pouvez critiquer tant que vous voulez. L'important, c'est le résultat. Voilà. Donc je vous réponds. Pas de revirement. Je prends une commerçante parce qu'elle sait de quoi elle parle, parce qu'elle rassure les commerçants, et elle sait les difficultés d'une année de commerçants. Voilà. C'est tout. Vous nous dites contre l'évidence qu'il n'y a pas de revirement, mais là n'est pas le plus important. On va éviter les attaques personnelles. Je vis, je travaille et je suis présent sur la commune. Je suis rapidement. Précisant mieux. Très bien. Et ensuite, j'aimerais partager votre enthousiasme sur la situation économique de la ville. Malheureusement, j'ai pas cette vision. J'ai une vision beaucoup plus contrastée. Et surtout, ce que me font remonter les commerçants ne correspond pas du tout au discours que vous tenez. Alors, donnez-moi des noms et donnez-moi des pourcentages. Non, mais je vais éviter là. Je vais éviter là. Donnez-moi des noms et des pourcentages. Certains sont dans la salle, je pense qu'ils vont vous courir. Oui. Alors, ce que je vous invite à faire aussi, c'est lire la délibération Cœur de Ville que vous nous présentez en 11, où il y a toutes les analyses en début, justement, sur la situation initiale, avec des mots extrêmement durs que je ne répéterai pas ici. Parce que, comme vous, comme les autres groupes d'opposition, j'ai envie que la ville se redresse et qu'elle aille mieux. Et il faut porter un discours positif. Mais ce discours positif ne doit pas masquer les difficultés actuelles. On a des difficultés. Vous portez un discours positif. Très bien. Je le trouve exagérément positif. Et moi, ma réflexion était sur les moyens de tirer la ville vers le haut. Et je trouve qu'en changeant de braquet, comme vous l'avez vu pendant ces quatre ans, on n'a pas donné la visibilité nécessaire. Et aujourd'hui, je ne suis pas convaincu qu'en confiant, ce n'est pas Mme Brunichelli qui est en quoi se met en confiant, les responsabilités du développement économique à une personne qui doit déjà faire l'animation, qui a un commerce sur la commune, qui n'a beaucoup pas à faire, c'est manquer de considération pour ce qui, de mon point de vue, doit être une priorité absolue de la politique sur Valoisse-Bolfeuille. Alors, deux choses. Déjà, le cœur de ville ne concerne que la cité historique. Un peu plus larmes, oui. Dans laquelle vous avez trouvé des salons de T, qui ne sont pas des salons de T, il faut le savoir. Et tout le monde m'a félicité, remercié, d'avoir fermé ces établissements à 22h, ce qui a sauvé la saison d'été. Nous avons obtenu, nous avons obtenu, et je vais vous dégouper tout à l'heure, qu'on ne s'en tienne pas qu'à la cité historique où, effectivement, il y a des problèmes qui ne sont pas liés exclusivement à l'économie. Il y a des désordres qu'il faut régler. Et le cœur de ville va nous y aider. C'est fait pour ça. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Et deuxièmement, vous confondez un petit peu tout. Le développement économique, c'est l'attractivité. On n'aura jamais des usagers, des consommateurs, si on n'est pas attractif. J'ai vu dans votre papier qu'on prenait tout maintenant, c'est dynamique, l'attractivité. C'est bien, on copie que c'est bien. Je vous félicite de me copier, c'est formidable. Donc, simplement, il faut savoir que le résultat est là. Pourquoi ? Parce que l'attractivité, c'est refaire, faire des changements de rémunération et d'embellir la vie, ce qu'on sait, mais c'est aussi de l'animation et de l'événementiel. Les gens viennent parce qu'ils vont passer un grand moment, un beau moment, un moment agréable. Donc, ça participe de ce que fait Madame Lovitchelli, ça participe de ce que fait la culture. On a créé une saison culturelle qui n'existe pas. Avec des programmes, avec des spectacles de très haut niveau, ça n'existe pas. On a déployé d'autres moyens pour faire des animations de rue quasiment tout le temps. Et c'est ça, le développement économique. C'est amener du monde dans les rues pour que ces gens-là puissent se répandre dans les commerces et consommer. Le reste, les commerçants savent faire. Ils n'ont pas besoin de leçons. Ils savent faire. Ce sont des très grands professionnels. Ce qui leur manque, c'est le monde. Et nous, on amène du monde avec l'animation. Donc, je ne vois pas la différence entre l'animation exponentielle et l'économie. Madame Karine Lovitchelli ne travaille que pour l'économie depuis toujours. Elle est en partenariat avec Madame Vassini qui avait d'autres fonctionnements, c'est-à-dire le fonctionnement du soutien aux commerçants nouveaux qui s'installaient. Mais ça, on peut le poursuivre. Madame Vassini a l'habitude de travailler et de faire des réunions. Elle en fait énormément. Mais effectivement, elle ne médiatise pas. Elle est très discrète. Et elle a raison. Elle a raison. Autrement, elle serait évoquée un peu partout. Parce que dès qu'on fait quelque chose, on évoquait. Donc, on préfère travailler tranquillement avec les services qui sont très compétents, très engagés. Et je vous le redis, les résultats sont là. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Les résultats sont là. Je suis désolée. On a essayé de citer en exemple tout l'été, tout l'été, pour l'exposition Picasso, qui est absolument remarquable, qui a explosé tous les plafonds qu'on avait prévus. Et pour Golfe-Jean, qui était un lieu paradisien. C'est ce que j'ai entendu tout l'été. Donc vous, vous avez décidé que ce n'était pas bien. C'est votre point de vue. Les commerçants jugeront. C'est tout. On se retrouve sur notre conclusion. Les commerçants jugeront. Voilà. Tout à fait. Donc, plus d'intervention. Oui, c'est votre premier sujet. Mais je voudrais rapprocher ce dossier-là, le dossier suivant et le troisième, parce que c'est tout lié. C'est lié à l'organisation administrative de la mairie. Et moi, je suis levé. Nous sommes assez désolés de constater, quand on supprime des procédures adjoints, la journée de 1924 heures, on voit mal comment vous pouvez concentrer à l'approche de ces délégations sous votre autorité. C'est-à-dire que nous voterons, nous voterons compte sur ces délibérations carnesiques qu'il faudrait, puisque dans cette délégation, que ce soit les finances ou le commerce, avoir un adjoint en délégation. Nous avons un adjoint en délégation, puisque c'est M. Molesti, qui a eu cette délégation. On n'a pas le passé en conseil municipal. Depuis le début, il a pris la suite et brillant, je dois le féliciter, parce que vraiment, il s'est glissé dans la fonction comme s'il avait toujours fait ça. On travaille en partenariat, et très très bien. On travaille ensemble, avec évidemment la brillante directrice des finances, et ça se passe très bien. On a choisi en conseil... Les cumules, mais bien sûr, c'est les fonctionnaires qui travaillent. Nous, on le guide. C'est pas moi que vous allez apprendre ça, quand même. Apparemment, il faut le dire, puisque... Il a des délégations en général. L'adjoint a mis une délégation. Oui, mais on fait ce qu'on peut. Nous, on est... Non, on n'arrange rien du conseil. Mais la raison pour laquelle, pour son compte, c'est des délibérations. Oui, c'est tout. Ça a été décidé en conseil d'adjoint, les adjoints, compte tenu des mouvements divers et variés, ne veulent pas, en plus, ajouter du problème à du problème. Parce qu'il faut toujours choisir un adjoint. Ça fait toujours des tensions. Il faut le dire. Si, si, c'est pour ça que ça s'appelle. Donc, on a considéré, parce que tout de suite, on a très bien travaillé en nombre restreint, et ça se passe très, très bien. Voilà. Donc, l'important, c'est la performance et le résultat. Peu importe. On peut être vain et faire du très mauvais travail, et être huit et faire du très bon travail. Et c'est le cas. Et c'est le cas. Voilà. Je suis désolée de vous l'apprendre. Ça ne vous plaît peut-être pas, mais c'est comme ça. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, démission d'un adjoint à sens de remplacement. Donc là, nous avons acté, M. le Préfet a acté la démission de M. Bertrand. Le Conseil prend acte de son démission. Donc, le Conseil municipal et la majorité décident de ne pas remplacer aussi ce poste, et de constater la vacance du poste. Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir acter la vacance de ce poste-là de choix. Alors, comme on m'a demandé de m'expliquer, je vais m'expliquer. Merci. Nous avons malheureusement pu assister à un déballage sur la place publique et dommageable à la ville, ce que a reproché tous les administrés à cet événement, principalement. parce que je pense qu'on aurait pu régler ça d'une manière très honorable, très soft, très tranquille, laisser le soin à cette histoire de se terminer sans tapage. Bon, ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été le choix de l'adjoint qui est concerné. Malheureusement pour nous, nous avons dû, parce qu'on s'est réunis à plusieurs reprises, nous avons dû subir dans deux articles de nous ce matin, une fable dont on n'a rien compris, ni début, ni milieu, ni la fin. La réalité a été transformée, chacun a sa vérité, c'est très bien, chacun est sûr de leur raison, sauf qu'il y a une réalité qu'on ne peut pas transformer. Donc il se trouve que cet adjoint a été affecté dans une autre ville, à Valvol, rien d'extraordinaire. Il a su cette nouvelle en décembre, enfin en ce qui me concerne, j'ai été informée en juillet, donc je ne suis pas sûre que ce soit moi, il y a un problème de communication. Ensuite, cet adjoint a décidé d'accepter une villa de fonction, c'était son droit, c'est très bien, voilà. et donc à déménager de la commune. Voilà. Je n'ai pas été informée suffisamment tôt de ce déménagement pour pouvoir informer l'adjoint en question des conséquences de l'abandon, du départ, de l'éloignement du territoire de la commune, sachant que le premier adjoint est recruté, ou retenu, ou choisi, selon des critères très stricts. C'est-à-dire, il doit en gros travailler autant que le maire, et quand il ne peut pas, au moins, et ça avait été sa promesse à 80%, être toujours sur le territoire, puisque nous avons été élus sur des critères de proximité, et ça j'y tenais absolument, c'est-à-dire que les élus soient constamment, au quotidien, matin, midi et soir, sur la commune, au contact des administrés, c'est fondamental, c'est le but. Nous avons fait, et c'était volontaire de ma part, et nous avons signé une charte de bonne conduite, nous engageons pour la ville, pour la ville, pas pour des intérêts personnels, pour la ville. Donc j'ai appris ce déménagement le jour même du déménagement, voilà, avec un mot tout à fait laconique qui m'a été passé par mon cabinet. Donc j'ai été surprise, et j'ai indiqué tout de suite à l'adjointe que, compte tenu du fait qu'il n'était plus à 100% sur la commune, il n'était plus possible de lui laisser ses délégations, et que je lui retirais ses délégations. Pour autant, je n'ai pas demandé sa démission, voilà. L'adjoint est venu me voir, il a rentré sans colère, fâché, que je lui fasse ça, déçu, que je lui fasse ça. Et je lui ai indiqué que les délégations donnaient droit à des indemnités, des indemnités en contrepartie d'une présence sur le territoire d'obligations incontournables et non négociables de la proximité avec les administrés, je le répète, avec son service, avec les dossiers. Et cet adjoint avait été choisi parce qu'il habitait à côté de la mairie, qui était à côté de la mairie, et pour moi c'était une sécurité. Vous savez pertinemment, et vous voyez régulièrement dans le journal, qu'il se passe des événements extrêmement subis, parfois graves, et que le maire est amené à s'éloigner de la mairie. Il faut donc qu'il y ait quelqu'un immédiatement qui prenne le relais. Donc, j'ai retiré les délégations, avec ça les indemnités, parce que les indemnités, c'est de l'argent public. Ma morale politique, ma gestion de la ville, m'interdit de verser de l'argent public pour une fonction qui n'est pas effectuée et qui devient, de fait, puisque l'adjoint n'est plus présent sur la commune, tout en ayant un appartement qui loue. Ça, ça n'a rien à voir. Le fait de payer des taxes qui donnent le droit d'être élu dans un conseil municipal, mais c'est le maire qui détermine la qualité de l'adjoint et les critères de son fonctionnement. Voilà. Donc, cette fonction sans l'adjoint sur la commune, pour moi, devenait fictive. En aucun cas, je ne peux couvrir ce type de fonctionnement. Voilà. C'est clair. Ma morale politique ne s'effacera jamais devant ce que j'ai considéré être un passage en force et une trahison, puisque, à aucun moment, je n'ai été informée de ce déménagement. Voilà. C'est tout. C'est clair. C'est simple. Il n'y a rien de plus, rien de moins. C'est simplement une application stricte de ma morale politique. Bien évidemment, bien évidemment, j'ai pris conseil auprès des hautes autorités qui m'ont clairement dit que je ne pouvais rien faire d'autre. Voilà. C'est simple. C'est mis par rapport à Pierre, à Paul, à Jacques, je ne sais quoi. C'est une question d'engagement politique. Je dois des comptes aux contribuables, aux administrés, et en aucun cas, je peux utiliser l'argent public de cette manière. Et je sais très bien que, dans d'autres lieux, ça a dû se passer et ça a été très, très mal vécu par la population. Voilà. La population, grosso modo, aujourd'hui, est au courant. Et tous me disent, c'est bien. Il faut savoir que nous avons des employés qui gagnent 1 200 euros par mois, qui se lèvent à 5 heures du matin, qui triment sous le soleil, qui gagnent beaucoup moins que ce que gagne un engagement. Donc, pour moi, c'est un valeur d'exemple. Voilà. C'est tout. C'est simple. Il n'y a rien d'exceptionnel. Tous les élus fonctionnent comme ça, je vous le dis, parce que je fréquente énormément d'élus sur le département, et tous ont adhéré à mon choix. Voilà. Je souhaitais, je vous le dis franchement, de ne pas l'étaler, parce que j'ai le sentiment qu'on pouvait sortir de cette affaire la tête haute. Je pense que la pudeur est importante, la dignité encore plus, et l'honneur du service rendu. et pouvoir dire à la personne qu'on soit compétent, pas compétent, ce n'est pas le sujet, mais qu'on a effectué sur le territoire, au quotidien et non-stop, un engagement de qualité. Alors, peut-être qu'il ne sera pas vécu de cette manière-là, mais il faut montrer ce travail aux administrés qui, eux, savent que l'adjoint, le maire, les conseillers, reçoivent les ennemis. Voilà. C'est une question d'honnêteté, de loyauté, de morale politique, de valeur politique. Voilà. C'est tout. Ça n'a rien de juste réellement. Voilà. Donc, il voulait donc de proposer de ne pas, de laisser ce poste vacant en vue de sa suppression. Et je vous assure qu'on travaille très, très, très bien à l'île. Je vous remercie. S'il vous plaît, madame Seckier. Monsieur Patron. Alors, je termine, parce que l'histoire de la démission est quand même une petite histoire intéressante. Je l'ai dit à plusieurs reprises lorsque j'ai réuni mes élus, qu'à aucun moment je ne demanderai la démission de l'adjoint. Parce qu'une fois, il n'est plus question d'argent public. Il en était question puisqu'il serait resté conseiller municipal, il aurait été indemnisé. Donc, c'est un petit peu hypocrite, je dirais. Mais pas du tout. S'il était resté simple conseiller de la majorité, il aurait été indemnisé comme tous les conseils de la majorité par l'argent public. Mais pas du tout. Ça ne fonctionne pas comme ça, monsieur Patron. Qui est le cas aujourd'hui, madame Seckier. Non, pas du tout. Mais pas du tout, monsieur Patron. Alors là, vous mettez le doigt sur un sujet extrêmement bruyant. Monsieur Bertrand. Voilà. Donc, je termine. Moi, je suis personne. Je termine. Donc, on s'est réunis à plusieurs reprises avec les élus de la majorité qui m'ont demandé de demander à cet adjoint sa démission. « J'ai refusé parce que je ne rentre pas dans ce genre de bagarre. Ça ne m'intéresse pas. Un adjoint peut rester adjoint dans un lieu où il n'y a pas d'argent public. Il n'y a pas de souci. Voilà. Simplement, trois élus s'y sont collés. Ça a été très, très, très long, très, très dur, très difficile. Donc, j'ai appris que pendant longtemps, il avait réfléchi à sa démission. Ceux qui s'y sont collés se rappellent encore. Ça a été très, très long, très difficile. Et, effectivement, je ne sais plus lequel a obtenu la démission de cet adjoint. Voilà. Ça cocture le sujet. Mais vous savez qui ? Sur cet argument, c'est ce que je vous disais. Je trouve cet argument, moi, pas l'assure quelque part. Parce que M. Bertrand, aujourd'hui, est toujours membre de la majorité. Donc, à ce titre, il est indemnisé. Pas du tout. Vous n'êtes indemnisé que dans la mesure où vous avez une sub-délégation. D'accord. La sub-délégation donne droit à être indemnisé. Donc, c'est tout... Pas de sub-délégation. Vous n'en avez pas. Vous n'êtes pas de délégation. Donc, tous les élus de la majorité ont une sub-délégation, sauf M. Bertrand, à ce jour. À ce jour. D'accord. Et est-ce que vous considérez de ce fait que M. Bertrand fait toujours partie de la majorité ? Je t'allais le dire. Je ne sais pas. Vous savez, je prends une situation. Je ne suis pas comme vous. Je ne brode pas. Je ne tripote pas. Je n'entre. Mais je vais répondre. Aujourd'hui, je règle une situation qui est devenue... assez désastreuse pour nos communes. C'est un peu ce que tous les élus m'ont dit. Parce que ça s'est étalé dans le journal. Moi, je n'ai pas cette habitude-là d'aller m'étaler, de me mettre en scène pour faire un article. Ce n'est pas mon mode de fonctionnement. Je suis plutôt l'inverse. J'ai plutôt tendance à essayer d'être discrète, pudique, digne dans tout ce que je fais. Quand le journaliste vient me voir, je réponds très volontiers. Sans problème. Je n'ai rien à cacher. Simplement, quand le journaliste vient me voir, je dis que je ne veux pas donner cette adjointe pâture. C'est tout. Je ne veux pas aller là-dedans. Après, dans le deuxième article, on m'a demandé si vous m'expliquez. Je me suis expliqué. Et je le dois vous administrer. En le faisant, je pense que vous en avez rendu compte peut-être à posteriori. Mais en le faisant, vous n'avez qu'à ne pas alimenter la machine à rumeur. Parce qu'il y avait beaucoup d'allusions dans vos propos. Et du coup, les gens se sont imaginés beaucoup de choses. On n'a pas été démentis. Mais imagine ce qu'ils veulent, monsieur. Si vous voulez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une politique cancante qui ne grame à rien. On se rend compte que les rumeurs sont fausses à posteriori. Ceux qui nous ont écrites ne passent pas contre des gens très intelligents. Donc, franchement, moi, c'est ce qu'on me dit. Moi, je ne l'ai dit pas. Donc, voilà. Je répète. Parce qu'on a l'impression que je vais les dire. De temps en temps, on me donne des copies collées quand c'est vraiment gros. Pour que je donne un avis là-dessus. Je vous le dis très sincèrement. Tout ce qui est rumeurs, campants, n'a rien à faire avec la politique. Aujourd'hui, on vit une politique bas de gamme, de caniveaux. Ce n'est pas la politique, comme disaient très justement hier mes élus. Ce sont des patients, ce sont des gens qui veulent avoir une carrière, un poste, des intérêts, des avantages, je ne sais quoi. Pour moi, ça ne me concerne pas. Moi, ce qui me concerne, c'est la ville. Il y a tout ça. Je n'ai que ça dans la tête. On redresse la ville et je n'arrêterai pas quand je n'y serai pas arrivée. Donc, c'est aussi simple que ça. Les rumeurs, les critiques, les insultes, les humiliations, je ne les vois pas, je ne les entends pas. Ce n'est pas de la politique. Ce n'est pas ça qui fera que les gens voteront. Les gens sont écœurés par les réseaux sociaux. Ils me le disent tous les jours. Et à moins de leur faire le reproche, si vous êtes écœurés, c'est parce que vous les lissez. Ne les lisez plus. Et vous allez voir, la vie va être chelée du tout. Et que vous les alimentez aussi quelque part. Comment ? Et que vous les alimentez aussi. Mais j'alimente rien aussi. Non, mais ce n'est pas un vous. Je n'alimente rien. Je n'alimente rien. Je n'alimente rien. Je ne m'en occupe pas. Ils ne savent que détruire, salir, insulter, humiler. Quel intérêt pour la ville ? On a tout à faire et à reconstruire. Quel est l'intérêt d'aller sur des réseaux et chaque fois où on fait un pas à droite dit « Ah ben non, il fallait à gauche », chaque fois qu'on fait du bleu, ils disent « Non, il fallait du rouge ». Mais quel intérêt ? C'est contre-productif. Ça n'apporte rien dans des pages positives. Donc je ne vois pas l'intérêt de se dire « On alimente, on n'alimente pas ». Je n'y pense pas, monsieur Patou. Je passe des journées, comme tous mes collègues là, à travailler énormément, énormément. Et on est sur les dossiers. On n'est pas sur les cancans. On n'est pas sur des gens qui dysfonctionnent. Parce qu'ils dysfonctionnent, ils passent souvent les lits. On va le voir tout à l'heure, ils sont attaqués. Aujourd'hui, si on écoutait les réseaux, on ne fait plus rien. On a peur, parce qu'ils traînent l'espèce de peur. Moi, je n'ai pas peur, monsieur. Je n'ai pas peur. Je sais qu'il faut travailler pour nous servir. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Alors, vous pouvez dire « C'est bien, c'est pas bien ». Non, mais j'ai commencé à rien dire pour l'instant. Il y a de la dignité, il y a de la foi, de la dignité. Il y a de la foi et de la dignité dans la politique. On l'oublie, on l'oublie. Parce que beaucoup se laissent aller. Beaucoup se laissent aller. Et je regrette ce comportement. Parce que ça n'indique pas les administrants s'y intéresser. La politique, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est le quotidien de tous les jours. C'est ni être à droite, ni être à gauche, ni être autre. C'est le quotidien. Après, on choisit les options. Bien évidemment, l'histoire de « et plus, et moins, et blanc, et noir », et en même temps, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. On a des options. Par exemple, l'économie, je n'ai pas les mêmes que vous. Vous voyez ? Ce n'est pas du tout les mêmes. Donc, il faut bien se positionner à un moment. Oui, on est d'accord. C'est tout. En revanche, je vous ai toujours parlé de la première question, à savoir, est-ce que vous considérez que M. Bertrand fait partie de la majorité ? C'est à lui pour vos élections ? Donc, vous ne choisissez pas qui sont les membres qui travaillent dans votre équipe. Ce sont eux-mêmes qui s'auto-déluent. Non, mais M. Bertrand, comme tous les illus présents dans Mme Lanza, ont été élus avec un programme, une couleur, qu'ils rejettent aujourd'hui pour des raisons qui les intéressent. Ça va devenir certainement les stars de l'opposition. C'est aussi un des motifs, parce qu'on aime bien la médiatisation. On aime bien être importants, être écoutés, faire tous les étudiants, on se pressiviter. Donc, on connaît... Écoutez, monsieur, ça fait des années que je fais de la politique. C'est toujours les mêmes méthodes. Toujours les mêmes méthodes. C'est toujours la même manière de faire. Vous avez fait la même chose pour le passé. Vous avez fait la même chose, madame. Non, moi, je n'ai jamais détourné vos élus. Jamais. Jamais. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Vous pouvez regarder. Est-ce que j'ai détourné vos élus ? Est-ce que je leur ai brûlé la tête ? Est-ce que je les ai invités en disant que ce n'est pas bien ? Vous pouvez discuter le maire ? Non, jamais. Vous savez le problème de toutes ces listes-là. Il y en a toujours un qui parle. Donc on sait tout. Oui, oui. On sait tout. Alors on regarde. J'espère que vous avez fait la leçon à cause à jouer. Vous codiciez sur les élus sociaux. Donc ils m'aiment être enveilleuses aussi. Bon, écoutez, on va revenir là-dessus. Oui, merci. Allez, écoute. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sur la composition du tableau du conseil municipal, je ne me souviens pas, elle est en 18e position. C'est par rapport à l'âge. Ah, c'est par rapport à l'âge. Ah, je vous remercie. C'est l'âge. Donc j'ai demandé comme vous. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est par rapport à l'âge. Je vous remercie. C'est par rapport à l'âge. Non, non, on ne fonctionne pas. Non, on ne fonctionne pas. Non, on ne fonctionne pas. C'est pas obligatoire. Si je peux consulter. Si... Dans tous les cas, voilà. Les précisions que vous venez de donner aujourd'hui, elles étaient absolument nécessaires. De mon point de vue, elles arrivent un peu tard. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu cette clarté dès le début. Après, sur le fond... Ce qui était dit dans le journal. Non, non, non. Parce que quand un journaliste vous téléphone, il vous explique ce que dit l'adversaire. Il vous dit. Donc... L'adversaire. Je ne vais pas... Ben oui. Quand vous êtes attaquée, monsieur... Je suis désolée. J'ai été attaquée. J'ai été attaquée sans arrêt. J'avais tous les torts. Je ne communiquais pas. On attendait... On réfléchissait à la démission. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde ? Est-ce que vous voulez que je dise... Je n'avais pas envie... Non, monsieur... Deux articles pour répondre. Non, non. Deux articles pour répondre. Non, non. Deux articles pour répondre. Sauf si vous dites la réalité en ce moment-là. Alors ? Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Enfin, je vais avoir la parole. J'ai eu plaisir à écouter vos pétitions. Et ce que vous avez dit également, madame le maire. Et enfin, je vais pouvoir répondre à vos attaques. Tout d'abord, même si vous m'avez attaqué, je réponds très clairement à monsieur Falcou. Je reste dans la majorité. C'est un engagement que j'ai fait avec vous. Un engagement qui remonte à de nombreuses années. Vous êtes la première personne avec monsieur Salcoui que j'ai rencontré sur la commune. Nous sommes allés au vernissage de l'atelier 49 de l'École. Et ensuite, j'ai fait partie d'une association que vous avez fondée des Amis du Musée. J'ai fait partie de votre bureau. Et à partir de là, un certain nombre d'amitiés, je dirais. Je le croyais. Et née entre nous. Et en 2007, vous vous êtes engagé. Et je pensais que vous étiez sûrement la personne qui pouvait le mieux aider Valoris. Et c'est très sincère ce que je dis ce soir. Et c'est pour ça que je me suis engagé avec vous. Nous avons perdu ensemble. Et je suis resté. Il y avait un groupe de 36, 35. Et certains ne sont pas restés. Mais je suis resté à vos côtés pour faire de l'opposition. Parce qu'il me semblait que c'était nécessaire. qu'un jour, peut-être, on arrivait à faire quelque chose ensemble. J'ai fait la campagne, évidemment, des conseils général à l'époque. Et puis, des années ont passé. On s'est battus. Et on s'est retrouvés parce que ce qui était en place ne donnait plus satisfaction aux affaires et élus ensemble. Donc, je vous remercie pour la confiance que vous m'avez faite. Très sincèrement. Et j'ai passé cinq ans. Je dirais, pas cinq ans. On va dire quatre ans. Où j'ai appris beaucoup de choses. Et je suis très fier de m'avoir été le premier adjoint. Et d'avoir fait tout ce que nous avons fait ensemble. Quand je parle, je ne dis pas moi. Je dis nous. Parce que nous avons fait, effectivement, avec l'ensemble de l'équipe, beaucoup de choses ensemble. Et je renie absolument rien. Donc, première chose, oui, je reste dans la majorité. Ensuite, ça ne m'empêchera pas, si un jour je ne suis pas d'accord sur quelque chose, de le dire, si vous me le permettez. De donner simplement mon opinion. Et d'un moment donné que je ne suis plus une première adjointe, je serai peut-être un petit peu plus. Ça, c'était pour la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est quoi cette démission ? Alors, effectivement, je remercie ce matin. Vous avez l'air de ne pas apprécier les articles de M. ce matin. Moi, je les ai appréciés parce qu'ils sont très... Mais ce n'est pas M. Bélanger, c'est de quoi je parle. Les articles de M. Bélanger, puisque je vous le mets, sont irréprochables. Parce que ce que j'ai dit, il a retranscrit. Je suis d'accord. C'est ça qu'on attend d'un jour. Attendez, Mme, vous savez qui s'il vous plaît ? Mme le maire, je vous ai laissé parler pendant 20 minutes. Laissez-moi... M. Bertrand, on ne va pas vous écouter là, parce que les élus sont un peu... Si, je pense que les élus ont besoin de votre équipe. Non, je ne crois pas. Parce qu'ils partagent tous la même impression. Votre équipe. Vous parlez toujours de république et des valeurs de république. Respectez-les. Commencez par les respecter en écoutant ceux qui ont des choses. Applaudissements. M. Bertrand, vous pouvez être mis en scène. Simplement, M. Bertrand, on va couper là. Parce que vous pouvez faire donner une leçon par quelqu'un qui a essayé de m'entraîner dans une faute morale grave. Je ne suis pas là pour donner de leçon. Je n'accepte pas. Je vais simplement dire pourquoi j'ai démissionné et la vérité que vous avez transformée. Vous voulez qu'on est dans le caniveau ? On va y aller. Voilà. Vous le voulez ? Eh bien, on va y aller. Bon, est-ce qu'un début qui a été témoin de parler ? La première chose... Écoutez, M. Sagot, il paraît s'il a envie, vous avez eu le courage. Vous parlez toujours de courage politique, parce qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas ça. Mais vous, pourquoi vous ne m'avez pas appelé ? Pourquoi vous ne m'avez pas convoqué en disant, M. Bertrand ou Michel, viens, il faut qu'on discute, on n'aurait plus discuté. Vous n'avez jamais vu ça. M. Bertrand, vous étiez dans mon cabinet pour me dire, au nom de notre amitié, je suis déçue de ce que tu me fais, parce que je retirais les délégations, M. Bertrand. Mais Mme, c'est l'équilibre. Non, on parle de toi, là. On parle de toi. Ne ramenez pas toujours les choses à l'argent, vous avez trois types d'indemnités. Alors, ne me dites pas que moi, j'en ai une, et que voilà les raisons. Je suis. Vous les avez et vous les méritez, Mme Saluki. Vous les méritez parce que vous travaillez. Vous les méritez parce que vous travaillez. Mais ne me reprochez pas d'avoir eu des indemnités parce que j'ai travaillé. Alors, les trois points de ma démission. Écoutez-moi, si vous voulez. Madame Saluki, je vous parle. Ayez au moins la courtosie de mes coûtés. Non, mais j'attends qu'un des élus dise... Trois. Laissez-les parler s'ils ont l'intention de parler. C'est à mon tour, je suis. Un milieu. Alors, laissez-moi m'exprimer. Il y a eu trois temps, trois actes dans ma décision de démission. Et je voulais en rester à l'acte 1. L'acte 1, c'est qu'en décembre dernier, lorsqu'il y a eu un changement de direction des finances, Mme Pau, qui a été une femme jusqu'à présent remarquable, qui a fait un travail fantastique, et je la remercie. Quand ce que je lui ai dit, voilà comment ça se passe au niveau des arbitrages, vous voyez avec Mme le maire et tous les rendez-vous, vous me le dites, que je sois là, etc. Elle est venue, vous voulez me dire ? Et la réponse a été, M. Bertrand, vous me participerez pour les arbitrages. Quand je suis respectueux, Mme le maire, de vous, puisque vous êtes le maire, le capitaine, j'ai respecté cette décision. Et j'ai essayé de me demander pourquoi. Vous ne m'avez jamais répondu. Alors, vous m'avez enlevé des arbitrages. Si on enlève un adjoint aux finances, délégation aux finances, ce pour quoi il est fait, c'est-à-dire des arbitrages, la construction du budget, qu'est-ce qu'il lui reste à faire ? Ensuite, vous avez eu, ça fait partie de vos méthodes, vous téléphonez à la directrice, vous prenez rendez-vous avec elle, alors que l'adjoint, il est là, à côté, et il ne sait pas ce qui va se dire. Et il faut attendre que la directrice revienne pour savoir ce qui s'est dit. Et voilà comment le budget 2018 a été construit, sans que je sache les arbitrages que vous avez faits. Alors, à la fin, à la dernière discussion qu'on a eue, vous m'avez dit, quoi finalement ? Excusez-moi, M. Berthold, mais ça, ça n'est pas ce qu'on a. 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 C'est ça. Alors, s'il vous plaît, deux minutes, simplement, vous avez ces explications de ce qu'on a. Deux minutes, vous aurez, vous aurez, vous l'aurez. ... ... Mais il n'est pas en dehors du sujet ! Le sujet, c'est... ... ... ... Vous êtes une tentative d'intimidation, vous essayez de couper la parole, vous aussi je vous rappelle les principes de la République, puisque vous êtes toujours en train de dire la République c'est si la République c'est la liberté, la République la première chose, c'est la liberté. Vous laissez-moi m'exprimer, on n'est pas au théâtre, j'ai pas envie de m'être debout, d'en parler, mais je le ferai si vous ne me laissez pas parler. Vous me laissez aller au bout de la vérité et de ces trois points qui me disent, le premier, je le reprends, ça va durer quatre heures, c'est pas grave, mais je reprends le premier point. Non on va arrêter, c'est moi qui décide, on va arrêter, on va arrêter, on va arrêter, on va arrêter. On va arrêter, ça suffit, on va passer à la suite, ça suffit. Monsieur Léand-Bas, on va bien, on va bien, on va bien. Non, il a pas l'orange, il a, il s'est écrite. Monsieur Léand-Bas, s'il vous plaît. Monsieur Léand-Bas, monsieur Léand-Bas. Est-ce que vous pouvez m'écouter, monsieur Léand-Bas, monsieur Bertrand est venu pour se mettre en scène. On le sait tous, on est venu, c'est une écrite, c'est une écrite. Il nous explique, il nous explique. Non, 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 non. Il nous explique, il nous explique. Je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas. Je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas. Non, 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 non. Donc, monsieur Léand-Bas, ça fait, monsieur, monsieur... C'est la ministre, monsieur le CECL, je n'ai pas, je n'ai pas. Bravo, monsieur Bertrand, vous avez réussi, bravo, 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 bravo. Je n'ai rien réussi, trois Tadaц, je ne suis pas en fait à deux femmes. Je suis le miami. Je me suis fait, dire, je vais dire pourquoi et je veux que tous les conseillers le sachent que nos gros méthodes. Je suis désolé. Bravo, monsieur Bertrand. La première méthode, la première chose que j'ai faite pour démissionner, c'est effectivement parce que vous m'avez exclu, vous m'avez enlevé mon travail. Et après vous dites aux conseillers, vous dites à vos conseillers que je ne travaille pas, mais c'est un scandale. Je suis un de ceux qui a le plus travaillé de l'année. Je suis là, tous les jours, trois fois par jour, je suis là, et ça c'est la première chose, vous m'avez exclu. Et on ne sait pas pourquoi vous m'avez exclu. On arrête, vous allez en parler, vous êtes convidables. Pourquoi vous pouviez garder vos indemnités, Monsieur Bertrand ? Pourquoi vous vous subliez pour avoir une sub-délégation, Monsieur Bertrand ? C'est déondi, ils ont rappelé n'importe quoi. Monsieur Bertrand, devant l'administration, à laquelle vous demandez tous les jours une sub-délégation. Mais arrêtez de vous manger, Monsieur Bertrand. Mais bien sûr que si, ils sont tous présents, ils le savent. Le problème, c'est les indemnités. Ce qui est scandaleux, c'est que vous m'en avez entraîné. Vous êtes incapable, et vous l'avez dit à certains, mais vous voulez que je le mette où ? Comme si j'étais incapable d'avoir une sub-délégation. L'éducation, par exemple, je suis quand même directeur d'école à qui je ne suis pas là. Je peux peut-être apporter quelque chose au niveau des indemnités. La culture, ça vous est peut-être réservé. Mais moi aussi, je peux apporter des choses au niveau de la culture. Non, vous m'avez, vous avez voulu m'exterminer, me tuer. Je ne sais pas pour quel exemple. Un tout petit peu parano. Non, pas de doute. Un parano. Ah oui, bien sûr. Vous partez, vous ne m'informez pas, vous gardez les indemnités, vous m'entraînez dans une faute. Tout ça est faux. Et la question est, vous habitez où ? Vous travaillez où ? Point barre, il n'y a pas à aller plus loin. Vous travaillez où il n'y a pas à aller plus loin. C'est la vérité. Vous voulez qu'on donne d'indiqués à l'État qui ne travaille plus sur la commune, qui n'est plus sur la commune et qui a loué son impressionnant. Non, mais ça, c'est décolle. Moi, je ne comprends pas si c'est le gouvernement. Mais là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est décolle. C'est quoi qu'il y a de partie ? C'est décolle. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On peut prendre 10 minutes chacun pour parler plus loin. C'est pitoyable. Ça suffit. Il ne travaille plus là. Il n'a fait plus là. Et c'est fini. C'est tout. Et c'est ça, madame Soltano. On a compris, on a compris. Je suis esplié, Michel. Je n'ai rien pour toi. Tu n'habites plus là, tu travailles plus loin. Mais ça, c'est pas pour toi. Michel, donc tu vas faire partie de la majorité. On n'aura pas de temps à s'expliquer. Non, non, c'est pas ça. Le deuxième âge, je vais y arriver. Le deuxième âge, c'est le SMS, le texto de madame Le Maire. Le dame qui me dit, compte tenu de ton déménagement, je te retire sa délégation. C'est de l'argent public, M. Bertrand. Je vais vous expliquer un peu plus tard. Le troisième, donc ça, c'était le deuxième, évidemment. Le deuxième âge qui me dit, je vais démarrer. Le troisième âge, c'est que vous avez un peu plus tard. Mme Le Maire, qui disait, j'ai l'impression que je ne vais pas qu'il y ait des gens pour la qualité. Vous avez raison, j'avais réuni votre maquereur, à laquelle j'ai l'impression que vous partez de moi sans. Et ça, je trouve, je ne vais pas le qualifier. C'est incompréhensible, M. Bertrand. Mme Le Maire, comment vous pouvez faire ça ? Vous avez un premier âge pour l'excluer d'une discussion en disant, on va parler de lui. Et là, vous avez... Non, mais ce n'est pas grave, on n'a pas eu des micro, on peut parler... Moi, je n'avais pas du tout été convoqué. Et ça a fait des salles, plus d'un an. Le convoqué n'a rien du tout. Je regrette, au conseil, à la commission, vous n'en êtes jamais à la commission. Action sociale, vous avez convoqué. Et au conseil d'administration, on ne s'en est pas plus de ce jour. On va le faire depuis quatre ans. On travaille, on travaille, on travaille. Mais à ce moment-là, on s'excuse. Alors, je finis, si vous me permettez. Je finis dans le troisième âge, le deuxième de la CMS, le 20 août à 8h02. Et qui finis par... Donc, quand de tenue de temps, je te reprise la délégation. Bonne journée. Là, je suis vraiment adoré. Mais oui. C'est normal, M. Bertrand. Vous partez, vous ne m'informez pas. Mais M. Bertrand... Mais vous le saviez depuis un mois. Et puis, vous avez dit une ânerie. Vous avez dit qu'à partir du mois de décembre, je savais. Mais le mouvement n'était même pas pu. Je ne l'avais pas encore fait dans l'éducation nationale. C'est pas moi qui l'ai dit. Vous me l'avez dit. Vous me dites au courant de décembre. C'est ça, le problème. Vous écoutez tout le monde. Mais c'était dans l'islam. Mais c'est pas possible. En décembre, enfin... C'est marqué dans l'article. C'est là, dans l'article de l'islam. Non, mais c'est extraordinaire de l'appeler au journaliste. C'est pas... Mais c'est pas... C'est pas... Je vais le relire. Comment vous voulez que vous croyez ? M. Bertrand, à partir du moment où vous déménagez, vous m'informez, je vous dis les risques. Je n'ai rien contre vous. Je vous dis, attention, le poste d'adjoint veut, premier adjoint, veut que l'adjoint soit sur le territoire proximitaire. C'est pour ! C'est le maire qui décide. M. Bertrand, vous le saviez. Vous étiez engagé à faire 80% et vous disparaissez dans la nature. Je ne disparaissez pas. Ah si, vous alliez venir entre midi et deux quand les fonctionnaires mangent. Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Alors, vous êtes obligés parce que vous ne vous êtes tous à l'heure. C'est très compliqué. Vous ne connaissez pas du tout. Bon, écoutez, on va arrêter là parce que c'est pathétique. Je sais que vous... Écoutez, la commune ne vous intéresse plus puisque vous êtes partis. Il n'y a pas aucun texte de loi qui demande à un élu d'habiter l'incomité. Un premier adjoint, oui. Il n'y a pas d'habiter l'incomité. Il n'y en a pas. Et M. Gana a eu la gentillesse dont on s'est rencontrés de me dire. Tu sais, mon frère, quand il était maire, il habitait à Antibes. Mais il était... Il travaillait à Malaurice, M. Bertrand. Il connaissait pas votre histoire. Il avait son cabinet d'architecte à Malaurice. Il était toute la journée à la mairie. Vous parlez de travail ? Habitez, travaillez, faites-le d'une année là. Bon, écoutez, on va arrêter. Quand on est fonctionnaire, on a la chance d'avoir un créditeur. Ce créditeur, Mme Levers, je vais peut-être vous l'apprendre, il est de 105 heures par trimestre. Si vous divisez par trois, ça fait donc 35 heures en gros par mois. Et si vous ramenez à la semaine, ça fait 8 ans et 2, j'ai 9 heures, que l'administration peut me nommer pour être ici, on est nés à travailler. Et je l'ai fait avec vous lorsque vous me faisiez, vous m'envoyez des convocations. Donc il ne faut pas dire que je vais venir entre midi et 2. Premièrement, je ne travaille pas à l'heure. C'est vous qui me l'avez proposé, M. Bertrand. Je vous ai dit qu'entre midi et 2, je viendrai toujours comme c'est tout le monde. Vous m'avez dit que je viendrai entre midi et 2, j'ai dit que c'est une plaisanterie. Arrêtez là. J'ai entre 8 heures et 9 heures à donner à la commune. Et je ne vois pas pourquoi, je ne donnerai pas parce que c'est dans mon devoir. Donc il ne faut pas dire que je suis un tantome, que je ne suis pas là. Je suis là le mercredi parce que j'ai la chance de ne pas travailler. Évidemment, le week-end comme tout le monde. Les manifestations, vous me voyez toujours aux manifestations. Et j'ai ces 8 heures, voire 9 heures à donner pour la ville. Alors pourquoi dire que je ne serai pas là ? J'ai toujours été là. Et ce n'est pas parce que je suis directeur à Valbonne, en plus déchargé, que je ne peux pas. L'administration n'a pas le droit de m'empêcher à faire ça. Donc la troisième chose, je l'ai dit, vraiment, d'essayer à solutionner, c'est ce que vous avez fait en réunissant. Je laisse le public se faire de vous voir. Mais quelle est la méthode ? Comment dire ? Bon, c'est bon là, c'est bien là, ça va. L'État. Monsieur Falcou, vous pouvez arrêter, vous vous êtes donné, c'est dramatique. Vous partez d'une manière importante. Monsieur Falcou, on peut écouter monsieur Falcou, là ? Je ne peux pas écouter du conseil municipal, je ne peux pas se mettre des délicitations. Et je voulais au moins avoir cette idée de dire à l'équipe, parce que j'ai un respect profond pour l'engagement du but, pour l'équipe à laquelle j'appartiens, et puis aussi l'intérêt général et l'intérêt personnel. Le fait d'avoir démissionné prouve bien que, je ne sais pas, l'intérêt personnel qui... Ah, il a fallu pousser un peu quand même, hein ? Mais pourquoi ? Parce que c'est la vérité, je suis là. Madame le maire a dit l'inverse, mais tout à l'heure... Ah non, 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 j'ai dit que trois élus s'y étaient collés pour arriver à obtenir votre démission, vous ne vouliez pas démissionner. Donc vous pouvez dire que c'est démission. Ah, mais non, je ne voulais pas, moi je leur ai dit, ils sont témoins, jamais je ne demanderai sa démission. S'il vous plaît. Je l'ai dit. Peut-être qu'on a compris, madame le maire général. C'est pas dédié pour la ville, monsieur le maire. C'est pas dédié, si c'est pas dédié, si vous voyez, mais c'est pas dédié. Je ne veux pas que cet honneur ne soit pas fouillé, j'ai une famille aussi, et je ne veux pas que cette famille soit pas fouillée, parce que vous dites n'importe quoi. Mais c'est pas dédié. Et le truc qui a déclenché le faux truc, c'est cette phrase, je le laisse s'en sortir honorablement. Vous avez un maire qui est une femme aussi, madame Guylaine de Bras, elle a eu il y a quelque temps une personne qui a démissionné. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a dit je prends assez et je remercie, et je remercie, et je remercie l'adjointe pour le travail qui l'a fait. Et là, c'était parce que vous aviez fait ça, il n'y aurait pas eu. Et sans l'article du journal, on n'en serait pas là. Monsieur Bertrand, c'est vous qui a appris l'initiative de cette médiatisation. Si, c'est vous. C'est vous plaît, c'est vous plaît. Est-ce qu'on peut reprendre les cours des débats ? Oui, oui, oui. Monsieur Bertrand, on peut reprendre les débats. Monsieur Bertrand, je pense qu'il a été indispensable à écouter, comme votre point de vue, qui a été clarifié par rapport au débat, aux articles de Nismatin, était indispensable. Je pense que tout le monde a compris le point de vue de l'aventissant. J'aimerais, si vous voulez bien, reprendre mon propos sur cette délibération, qui n'est pas, à propos de parler, la démission de monsieur Bertrand, mais son non-reemplacement. Donc j'aimerais bien, si vous voulez, prendre cinq minutes, posément, pour continuer mon propos et pour reprendre le cours des débats. La démission d'un adjoint, la démission d'un premier adjoint est rarissime. La démission d'un premier adjoint est rarissime, d'accord ? Et là, après, là, on n'a pas seulement assisté à la démission d'un adjoint, on assiste en direct à la décomposition de la majorité, après la déclaration de madame Lanza, après les interventions de monsieur Le Monde-Bas, madame Lanza, c'est quelque part, à la découpe, enfin, c'est senti long. J'avais laissé les indemnités à monsieur Garfranc, il ne m'aurait pas dit plus. Madame Lanza, c'est plus longtemps, c'est plus simple et 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 j'avais jamais laissé faire. Est-ce que vous pouvez me laisser 5 minutes finir ? Après, vous pouvez, je vous promets, je vous laisse la parole. Je disais donc, on assiste à une décomposition en direct de la majorité et pour moi, ça en dit long, pas seulement sur l'état d'esprit qui a une de votre majorité, mais sur la qualité du mandat. Il y a le remplaçant de monsieur Bertrand, le non-remplaçant de monsieur Bertrand, pour moi, appelle les mêmes remarques que le non-remplacement de madame Balzin, c'est-à-dire un manque d'ambition sur le poste concerné et également un manque total de capacité à faire confiance à déléguer. Monsieur Molesti, vous en parlez, encore une fois, rien de personnel du politique, il y a dans votre majorité 8 membres de la commission finance qui font partie de votre mégep, et 8. Monsieur Molesti n'en est pas parti. C'est-à-dire qu'il y a au moins 7 personnes de votre équipe qui ont suivi les débats pendant 4 ans sur les finances qui n'ont pas été à cette responsabilité. Monsieur Molesti va donc devoir présider les décisions aux finances, alors que lui-même n'a pas parti, ne serait-ce que participé au débat. Il y a quand même une directrice pour les finances qui fera tout mal, qui m'informe de tout ce qui a été fait et qui me donne les éléments. Je ne doute pas de vos bonnes intentions, mais les faits sont là. Les faits sont là. Vous savez très bien que je délègue. Quand je viens, je suis naturellement la présidente de la commission. Et je suis venue plusieurs fois pour vous donner des explications tout à fait précis sur ce même dossier. Voilà, vous l'avez remarqué, et vous n'en êtes pas au plus qu'il est. C'est la loi. Je trouve ça très bien que les commissions ont des finances sur le ministre, ce qui était le cas jusqu'à présent, ce qui n'a pas été le cas dans ce conseil municipal. Il n'y en avait pas de nécessité, monsieur. Et l'action Cœur de Ville, c'est... Mais pas du tout, c'est un principe d'action. Ce n'est pas une dépense. Les dépenses vont être inscrites dans le budget prévisionnel. Là, on est sur un principe d'une action et la signature d'une convention. Il n'y a pas lieu, et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi, de réunir une convention des finances. Parce que les sommes qui sont inscrites, elles ne sont pas figées. Donc je ne peux pas faire comme si c'était dans le budget prévisionnel qui va arriver. On n'a pas compris. J'aimerais dire clairement les choses, parce qu'au moins, il faut qu'elles soient dites, même si ce n'est pas toujours agréable en temps. Le problème de fond, madame Zaliqui, c'est que vous voulez tout décider, tout seul, tout le temps. Bien sûr, oui, pas que les gens se sont joints. Vous cumulez autant que possible. Donc on l'a rappelé, maire d'une grande ville, vice-présidente de la GLO, ça, ça va ensemble. Vice-présidente de la CASA. On est dans une ville d'art, pas d'atouan à la culture, pas d'atouan à l'association. Ah, parce que l'expo-obligation n'était pas bien ? Ça vous a déplu ? Mais de quoi vous parlez ? Je suis responsable de la culture, vous êtes en train de vous tirer le bas d'un pied. Et ensuite, je fais ce que je sais bien faire. Je vous laisse terminer, je continue. Ensuite, vous présidez ça à certains organismes extérieurs, dont Univalove, etc., etc., etc. Alors là, vous dites, n'importe quoi, c'est la CASA, Univalove. Oui, et pourtant, et pourtant... C'est les compétences CASA. Malgré tous ces cumuls de fonctions, vous réduisez le nombre d'adjants. On passe de 10 à 8. Oui, parce que ça fonctionne très bien. Et il y a quelque chose que je trouve extraordinaire, mais vraiment au sens littéral du terme extraordinaire, que je n'ai vu dans aucune commune. Ah, vous êtes allé dans votre commune. On est, j'ai étudié beaucoup de communes, on est une ville de 30 000 habitants, quasiment. Non, 27 000. Quasiment. Non, 27 000. D'accord. On est une ville de 27 000 habitants. Ah, 27 000, 30 000, ça fait un différencier. Et du coup, on est dans une grande ville, de près de 27 000 habitants. Elle est réifiée de moyenne. Je vais reprendre le mot comme ça. Le cœur de ville ne s'adresse qu'aux villes moyennes. Vous serez tout à fait disposés à m'écouter. Nous sommes dans une moyenne ville de près de 27 000 habitants. Voilà. Il n'y a pas de cabinet du maire. Je n'ai pas les moyens, monsieur. Voilà. Vous savez combien coûte un directeur cabinet ? Alors moi, vous voyez, si on est sorti du réseau d'alerte, c'est parce que, effectivement, j'ai fait des coups énormes, et notamment sur mon fonctionnement. Donc, ce qui m'amène à travailler énormément, je vois que vous me le reprochez, vous préférez quelqu'un qui dépense, qui est un ordre inconsidéré, seul, seul. Je vous reproche un mode de gouvernance, seul, isolé, qui vous conduit à de mauvaises décisions pour la commune. Ce que je vous reproche, c'est des mauvaises décisions. Mais ces mauvaises décisions viennent du fait que vous décidez tout, comme seul, sans conservation. Lesquelles ? Non, vous pouvez balancer comme ça que vous n'avez pas. Je vais terminer mon commentaire. Quel exemple de mauvaises décisions ? J'avais terminé ma phrase. Eh oui, voilà. Donc, pas de... On balance des phrases qui ne peuvent rien dire, mais on ne peut pas donner des précisions. Lisez le site ensemble pour balancer le fusion, vous n'avez pas l'air. Les articles sont en mauvais dessous. Non, 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 ça va bien, ça va pas. Donc, pas de cabinet et pas de directeur général des services. Monsieur Orlando est DGAS. Il fait le maximum, il fait son travail, il n'y a pas de DGAS. On est dans une commune sans DGAS, sans chef de cabinet, avec 8 à 1 au lieu de 10, une mère qui cumule toutes les fonctions, qui est discréhende de la case, discréhende du département. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Il faut changer de méthode. Bien sûr, on a l'excédent, on a diminué la dette. Donc, effectivement, ça va très très mal. On a diminué la dette, on a de l'excédent. On investit dans les projets, l'argent arrive de l'extérieur. Ah, mais vous considérez que ça va très très mal. Eh bien, écoutez, moi, je préfère être en service réduit et que ça fonctionne bien. Parce que quand il y a pléton, on revient les dépenses, les dépenses. Et si demain, j'engage un chef de cabinet, vous allez me dire, vous dépensez. Non, je vous dis, c'est très bien. Comme quand vous avez nominé l'adjoint. Écoutez, moi, si je suis capable de faire autant avec moins, je fais autant avec moins. Parce que l'argent que je dégage, je l'investis dans la commune. Voilà, ça, c'est ma politique. Vous comprenez ? Voilà. Moi, je ne suis pas dans des intérêts personnels. Voilà. Je n'ai pas envie d'avoir un confort de vie avec des employés autour du cabinet. Je suis désolée. Ce que je peux faire, je le fais. Et ça fait des économies à la ville. Et c'est ma démarche. Et je suis au regret de vous dire que c'est comme ça qu'on est sortis du réseau d'alerte. Ce n'est pas en embauchant des gens ici et là. Voilà. On fait des restrictions. On nous le demande. Je vous rappelle que le gouvernement nous le demande. Moi, ça fait longtemps que j'ai compris qu'en dépensant moins, ça va mieux pour la commune. Vous, vous voulez dépenser. Effectivement, si demain, vous êtes aux affaires. On va avoir des embauches extraordinaires. Et je peux vous garantir que ça ira très, très mal avec votre mode de fonctionnement. Voilà. Je vous le dis. Parce que pour être aux affaires, plus on fait d'économies, mieux ça va. Je vous le dis parce qu'on les passe dans les projets. On les passe dans les voiries. On les passe partout où on peut passer. Parce que c'est des économies qui sont nécessaires aujourd'hui. Je suis désolée. On a moins de dotations. On a moins d'argent. On a moins de recettes. Il faut faire des économies. Voilà. Ça, ça s'appelle une bonne gestion. Voilà. Alors, je crois que là encore, on n'est pas du tout, du tout sur la même environnement. Vous dites moins de recettes. Ce n'est pas vrai. On a plus de recettes parce que vous avez augmenté les impôts au début. Au niveau des dotations, au niveau de la valeur, vous allez voir les chiffres. Au niveau des dotations, il n'y a plus de recettes. Dans les recettes, il n'y a pas que les dotations. Eh bien, moi, je vous parle des dotations. Demandez à votre adjoint aux finances. Je vous ai dit, je vous ai expliqué les dotations. Je suis désolée. Et ensuite, vous dites que vous avez réduit. Mais non, c'est faux, les dépenses augmentées depuis le début du mandat. Demandez à votre adjoint aux finances, etc. Donc, je veux bien comprendre votre logique. Essayez de comprendre la mienne. On n'acte un désaccord. Mais c'est quand même, etc. Bon, j'ai bien entendu que vous me reprochez de trop de travail. C'est très bien. Et faire des vidéos de... C'est formidable. Bon, ben voilà. Juste une petite remarque, madame Le Maire. Quand j'étais votre conseiller délégué aux finances... Bon, écoutez, c'est ce qui... Non, non, mais... Ça va, ça va. On ne va pas passer le... Mais laissez-moi... Mais vous n'arrêtez pas de parler. Vous n'arrêtez pas de parler. Ah ben oui, c'est la démocratie. Vous arrêtez le... Vous m'avez fait la remarque, il faut quand même le dire, que j'avais en 2015, sur les arbitrages, c'est pour ça que vous m'avez appelé... Non, écoutez, on ne va pas arrêter. J'avais fait trop d'économies. Oui, c'est ça. Et je vous ai simplement répondu, mais on est sortis du réseau d'allèves. Non, monsieur Bertrand, ce n'est pas que les économies. Non, non, non. Non, 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 merci. Mais si je n'ai pas de vous attribuer la gestion, c'est faux. C'est ensemble. C'est faux. Ah, ça va un peu mieux, là. Mais j'ai jamais dit... Si, si, si. Vous l'avez dit, j'ai fait des économies. Non, non, non. Arrêtez, tout le monde est au courant. J'ai dit, nous avons fait des grands reproches. J'ai dit, s'il vous plaît, on peut laisser parler à monsieur Gannard et d'en parler. Ça marche, ça ? Oui, oui. Voilà, j'ai quitté vous les deux. Michel, je voulais te dire, mon frère, c'est vrai, n'habitait pas la commune, il était au 1430 chemins dépoussier. C'est-à-dire, lorsque tu terminerais tes lames, Salina était là, à 10 mètres de la commune, c'est-à-dire à 1 kilomètre simple de la ville, de la... de la mairie, tu vois. Alors, si on est à l'autre jour, évidemment, on est à 3 kilomètres de 5. C'était simplement pour te dire, voilà, c'est vrai. Pardon ? Non, non, mais c'est... Non, non, mais c'est... Non, non, mais c'est... Non, non, mais c'est simplement pour dire cela. Mais je sais pas, qu'il y a des encadés de Bolivie. Il y a eu... Il y a eu qui n'habite pas dans les musulmans. Il y en a des centaines d'endroits. Oui, il y a eu qui n'habite pas. Oui, oui, non, 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 non. Mais c'est pareil, c'est comme tu as dit ça. Bon, ça ne l'a pas empêché. Ça ne l'a pas empêché de faire le corps. Alors, donc, ce que je voulais dire, voilà comment ça s'est passé. Je voulais... Je viens de prifonner ça, que je n'ai pas expliqué le maire, le maire, Mme Saint-Pierre, a donc expliqué ce qui s'était passé, ce qu'elle avait... Donc, là, de reprocher des choses. Il n'y en avait pas... Non, je ne vais pas revenir là-dessus. Ce n'est pas la peine. Ce que je voulais dire, c'est que les élus de la majorité, presque tous, parce que, j'attends que les gens fassent été convoqués, mais en fait, presque tous, se sont réunis. chacun s'est exprimé vraiment librement. Il y a eu une discussion. Et nous avons été, donc, solidaires, comme nous le sommes toujours, et tu l'as souvent été aussi, il y a toujours eu, de Michel Saluki. Voilà. Donc, nous avons à l'unanimité, le préservité, l'unanimité, l'unanimité de présent. Nous avons été présents. des présents, des présents, il n'y a pas. Bon, ça va, comme ça. C'est commenté, c'est commenté. C'est commenté. C'est comme ça, ça va ? Oui, il n'y a pas. Là, ça va. Non, alors, d'accord, d'accord. Même à la voie, s'il vous plaît. Depuis un an, il y a un an, on ne vous convient pas. Vous êtes peut-être comme ça. Je peux laisser, Monsieur Saluki. le préservité, ce qui fait une grande majorité dans notre conseil. Bon, de demander à Pierre Salmon, et a été chargé de se rapprocher, c'est ça, c'est bien le truc, de se rapprocher donc de Michel Platron. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai ça. Ah, franchement, qu'est-ce que vient faire de ce Salon là-dedans ? Alors, non, mais c'est parce que nous avions décidé, nous avions décidé de la démission, le conseil, la passionnité à l'unanimité. Nous étions, nous étions donc solidaires de Mme Le Maire et nous avons demandé à M. Salmon, les chargés, d'aller voir, de se rapprocher de M. Michel Platron. Le deal a été le suivant. Le deal a été le suivant. Le deal a été le suivant. Soit, vous me dites, si c'est pas exact, mais c'est la vraie, c'est ce que j'ai compris. Soit les élus majoritaires demandaient sa démission, soit ils démissionnaient de lui-même pour ne pas compliquer. Donc, cette situation, il n'en est pas plus, encore, je l'ai mis, et faire beaucoup de choses. Et d'une façon, comme d'une autre, la démission était actée, n'est-ce pas, puisque la majorité du conseil, présent et convoqué, avait donc décidé cela. Donc, dans un souhait d'apaisement, de réflexion, et intelligemment, je pense, il a été décidé, Michel Platron, a décidé de démissionner de son propre chef, et je le remercie, voilà, pour cette action. Voilà ce que je voulais dire. Merci. J'ai effectivement été, je regrette le débat de ce soir, et je pense qu'aucun argument ne peut porter dans un tel taux, il peut arriver, je pense que les gens ne se respectent pas. Donc, j'hésite à prendre la parole, parce que je n'apprécie pas ce genre de démonstration publique, et je crois que le respect des uns des autres doit être là. J'ai effectivement été, au nom de la majorité, finir sur la prochaine Michel Platron pour essayer de trouver une solution. Visiblement, j'ai pas réussi à obtenir ce qu'on aurait pu obtenir. Donc, je regrette ce débat, je crois que les choses vont être dit, je crois qu'on arrive pourront de passer à autre chose. Je garde mon amitié pour Michel, je comprends sa situation, la majorité a décidé de choses, il lui a demandé de démissionner, il a accepté sa démission, c'est lui qui a volontairement démissionné, parce qu'il s'en est dans une impasse, et je crois que le débat qu'on a ce soir n'est pas à la hauteur de la commune, et je pense qu'il faut passer à autre chose, les gens se sont exprimés, le temps fera son oeuvre, nous continuerons à travailler pour la commune, dans une sérénité qu'on va retrouver, et je pense que les choses ont été dites, parfois mal dites, parfois trop dits, je crois qu'il est bon de revenir aux délibérations et de continuer à travailler. Bravo ! Merci, et fixation d'un nouveau nombre d'adjoints, modification des tableaux d'élus, donc comme on vous l'a dit à plusieurs reprises, nous passons à 8 adjoints, avec le tableau, voilà, qui est établi, donc comme vous avez pu le voir, c'est en fonction des dates de naissance, donc ça n'a rien de sortir, de sortir, de sortir, de sortir, de sortir, tout ce qu'on pourrait inventer, voilà, donc je vous demande de prendre acte de ce nouveau tableau, point 7, modification de la composition des positions, qui est-ce que vous pouvez s'il vous plaît, les micros ont du mal à s'ouvrir ce soir, pourtant les cœurs s'ouvrent facilement, dans les micros c'est plus difficile, sur la délibération, la 6ème, le tableau des adjoints, il n'y a pas les attributions des adjoints qui sont précisés en regard de leur nom, est-ce que vous pourrez nous transmettre ces attributions ainsi que les sub-délégations, s'il vous plaît, par contre chaque personne, oui, oui, non, c'est pas une critique, c'est une demande, et qui va, prendre en charge la compétence nouvelle technologie dont avait la charge Michel Bertrand. C'est pareil, c'est M. Ristie, on sait quelque chose qui est très intéressant dans la mesure où vous allez voir dans le cas de qui il arrive le numérique, le numérique sur lequel nous avions beaucoup travaillé parce qu'on avait engagé 150 000 euros sur 3 ans pour les matériels divers et variés pour les tablettes, etc., pour les écoles. Donc, on est allé au lieu de ce programme qui a été vraiment très apprécié dans les écoles et on s'est rendu compte qu'effectivement, ce n'est pas un plus par rapport au fonctionnement des enfants aujourd'hui dans la société actuelle. donc, on a imaginé en travaillant pour fleur de ville, je le dirais tout à l'heure, que le numérique pouvait être un levier très très fort pour une cité bloquée en difficulté divers et variée. Et effectivement, le département est venu nous soutenir dans ce travail très intéressant qui va nous permettre de mettre en place des outils nouveaux dans la vieille ville et élargis parce qu'on a obtenu du préfet d'élargir le périmètre parce qu'on a considéré que les quartiers se répondent et sont interactifs et qu'il n'y avait pas nécessité à isoler complètement la vieille ville. Voilà. vous l'expliquez très bien tout à l'heure. Donc, le projet de modestie aura en charge de développer l'open data notamment les logistiques et la mise en place par rapport à la RGPD. Voilà. Vous savez très bien qu'on a de nombreux ingénieurs aux services informatiques. Tout ça est lancé, bien évidemment. C'est une technologie de pointe qui nous a demandé. On a recruté aussi des agents à ce niveau-là parce qu'on avait un besoin. Les économies en employés de mon cabinet servent à aussi embaucher des performances au niveau de l'informatique. Là, je crois qu'on est à la pointe puisqu'on a des compriments. On a une des compriments du département de la Casa et je crois qu'on va avoir là des éléments très très forts parce qu'il y a du département. À la pointe, le site internet de la ville, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Et si... Ça, écoutez... Je le dis, je le dis... Est-ce qu'on peut avoir une commission nouvelle technologique ? Oui, oui, d'accord. On n'en a pas eu qu'une seule depuis le début du mandat. Bon, écoutez... Je le dis, je le dis, tout de beau parce qu'on n'a rien à cacher. On a commencé un très beau travail sur ce site internet sauf que l'État, vous le savez, a posé des obligations, des obligations très très lourdes, la dérégalisation, les signatures d'économiques, qui ont demandé au service informatique une sorte de travail absolument invraisemblable, ce qui fait qu'effectivement, et voilà, je m'en excuse, on a un petit peu laissé tomber le site. On va reprendre, on va reprendre parce que là, je pense que le service maintenant est calé, qu'il est sorti des grosses difficultés. Bon, le prélèvement à la source, je vous la fais courte, et c'est énorme, c'est énorme, encore jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 1er janvier 2019, on a l'obligation d'avoir zéro problème. Donc, ce qui les oblige à avoir un travail considérable et c'est vrai que peut-être on va considérer qu'on était dans une prise de l'hôpital impérative parce que là, c'est l'État, c'est la DGC, si on se loupe, c'est très embêtant pour tous les gens de l'Ontario. L'Open Data, c'est pas juste une... Enfin, je le dis pas pour vous, c'est pas juste une obligation technique, c'est un enjeu politique très important. C'est donner accès aux données, aux informations à tous les citoyens de tout le temps, à tout le moment, ce qui leur permet de participer aux politiques publiques, etc. C'est un enjeu politique primordial, politique. sauf que nous est arrivée aussi la production déjeuner pour communiquer à l'enjeu. Voilà. Là, c'est un travail d'un autre monde. Je ne veux pas dire en détention corotif, mais vous savez bien, c'est une loi nationale, les autres communes qui sont toutes pliées. elles sont pas... RGPD, Open Data, Développement Logistique, Libre, ça se fait dans toutes les communes. On a une petite pointe d'avance, donc c'est dû à notre profondeur de services. Effectivement, à ces moments-là, il faut lâcher, il faut dire, bon, allez-y, soyez à nouveau. Et ils travaillent énormément, ils le sont, et je les félicite et je les en remercie, même s'ils sont pas là. Et c'est vrai que de passer du temps sur le site, ça paraissait pas être une priorité absolue. On va se caler en 2019, ça s'est promé, parce qu'effectivement, tout le monde est conscient. Notamment vraiment à ligne des cantines, etc. Non, là, tout ça, on est en train de payer du service éducatif. Ensuite, on est sur autre chose. Vous nous fournissez le tableau des adjoints et des conseillers. Il y a aussi l'obligation légale de publier en euros les indemnités que perçoit chaque conseil municipal, chaque conseiller. Est-ce que vous pourrez nous transmettre ce tableau que je n'ai plus en prenant en compte les indemnités perçues par la Casa et les organismes extérieurs ? Parce que pour l'instant, dernièrement, ça n'avait pas été fait depuis le début du mandat. Ce serait bien que justement, on a une notification du tableau, on en profite pour jouer la transparence sur ce côté-ci aussi. Ok, je ne vais pas répondre à ça. Non, mais est-ce que vous êtes d'accord sur le principe de respecter cette obligation ? Vous savez, vous savez, M. Bertrand Hull, il s'envoie de mettre l'accent là-dessus. Moi, je n'ai rien à cacher. On est plafonnés, on est plafonnés, donc ce n'est pas de l'argent intimement perçu pour le jeu de travail, vous l'avez remarqué. Encore une fois, Mme Sainte-Pri, vous me le reprochez. Encore une fois, Mme Sainte-Pri, sur les indemnités des élus, j'ai toujours eu le même discours et je tiens à le répéter. J'estime qu'il est nécessaire que les élus soient indemnisés pour qu'ils puissent se consacrer à leur travail pour qu'ils puissent éviter des tentations frauduleuses, mais en même temps, c'est de l'argent public et on doit la transparence auprès des citoyens et on doit défendre ça avec la clarté la plus précise. Il y a un autre point que je voulais aborder, c'est votre nouvelle première affronte, du coup, Mme Moitrine, qui, depuis le précédent conseil municipal, je voulais savoir si vous l'avez demandé, Mme Moitrine, Marie-Claude, j'ai essayé de vous appeler et vous m'avez dit qu'on n'avait pas le temps de vous répondre. Est-ce que vous m'avez demandé d'arrêter de gérer le compte de l'association EPH et de gérer le compte Facebook du conseil de quartier Golfe-Juan 2 ? Il me semble que c'est une clarification absolument nécessaire pour la bonne gestion de l'année. Déjà parce que c'était un des engagements de ne pas politiser ces conseils de quartier. Vous aviez dit d'ailleurs que vous cesseriez leur activité ou la mettre en suspens un an avant les élections. Et concernant EPH, là, c'est un problème plus grave. Je veux dire, c'est quand on est adjoint, on a eu l'occasion d'en parler il y a longtemps, mais là, vu que le problème n'est pas réglé, je repars. Quand on est adjoint de l'association, qu'on vote des subventions à une association et que dans le même temps, on administre en partie cette association, ça peut relever de qualifications graves dont on se passerait tous. Donc pour la bonne gestion de l'année, moi, je vous demande maintenant qu'on puisse seconder Mme Saliki de ne pas gérer la page Facebook du Conseil de quartier 2 et de ne pas gérer le compte de l'association EPH. En ce qui concerne EPH, malheureusement, ça s'éteint de sa propre mort, puisque Romain Blanès, le mari de Jacqueline, est décédé et que donc, elle va cesser toute activité. Puisque vous parlez de EPH, comment appelez-vous quelqu'un qui, profitant du malheur et de la détresse du président, profite de sa faiblesse pour lui demander les noms et les mails de tous ses adhérents. On va en rester là. Je ne sais pas comment vous parlez. Eh bien, je vous en parlerai. D'accord. Donc vous, là, vous me dites que EPH vous arrêterait de gérer le point et c'est... On a fait un moment que j'y touche. Très bien. Et le Conseil de quartier 2 ? Alors, le Conseil de quartier 2, vous avez la référence de quartier qui est là et les Conseils de quartier ont été institués par Mme Le Maître et par le Conseil municipal. Ce n'est pas une association de l'Augustin. Ce n'est pas une association de l'Augustin. Donc on a tout à fait le droit, normalement, de gérer ce point. Ce n'est pas illégal et c'est totalement contraire à ce qui était décidé en création de la Conseil de quartier. Mme Hasset-Mackay est le chère. Vous pouvez lui demander. Vous êtes gestionnaire, Mme Moitret. Vous êtes administratrice, pour être précis. Il y a deux administrateurs dans cette page Facebook à Chantal, à Femme Le Maître, et vous-même. Ne dites pas non, il y a les captures d'écran. Si vous plaît, dites-lui de moi. Je suis l'adresse de quartier. Eh bien, il se fait si on ne demande pas d'abord, ce que je vois, vous pouvez en venir, vous demandez à Pierrette... Pierrette de... Romero. Vous lui demandez, vous lui donnez votre adresse mail et c'est tel. Non, mais ce n'est pas le problème. Si, si, parce que... Il y a une utilisation... Non, mais on va dire les choses très clairement. Ces conseils de quartier, ils ont des habitants qui viennent pour participer de bonne foi, etc. Qui donnent leur adresse mail. Ah bon ? Qui donnent leur adresse mail, qui participent au compte Facebook. Et il ne faudrait pas qu'une utilisation politicienne ait de leur fichier... C'est la théorie du site. Justement, justement. Et de leur fichier et une utilisation politicienne et une utilisation politicienne de page Facebook du conseil de quartier. Par exemple, en publiant des informations qui n'auraient rien à voir avec ce conseil de quartier. Ce qui est arrivé plus d'une fois. Plus d'une fois. On en parlera à côté. Mais, si vous voulez, il y a besoin de clarification et de transparence là-dessus. Ça ne vous coûte rien de cliquer sur « Je ne suis plus administratrice. » Vous êtes la première agent de cette vidéo. Je suis administratrice. C'est Mme Sainte-Baguer. Non, 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 non. Si vous voulez, je vous avais à faire sur le téléphone tout à l'heure. Ce conseil de quartier, M. Falcourt, il existe depuis 4 ans, donc 3 ans. Il fonctionne très bien. Et tout à coup, il y a des personnes qui ne sont jamais venues qui veulent entrer sur le conseil de quartier, sur le Facebook, la page Facebook du conseil de quartier. Juste au moment où on va commencer une campagne. C'est tout. Ils n'auraient plus les plus d'un an. Mais personnellement, je ne me mène pas de la politique là-dedans. Non, mais en tout cas, si vous voyez les demandes d'adhésion... J'ai mis à ce même bleu. Non, Mme Moitrie, vous voyez que si vous voyez passer les demandes d'adhésion au groupe, c'est que vous êtes administratrice. Oui, je le vois. Voilà. Mais je n'ai pas dit que je n'étais pas là. Non, mais voilà. C'est le point. Je n'ai pas le coup, là. On va passer au... C'est des musulines. Je ne sais pas ce que là. C'est un procès. Vous savez bien que les comités de quartier sont organisées par la mairie, gérées par la mairie, pilotées par la mairie. Et bien évidemment, on demande une référence de quartier qui se charge de réunir les personnes de ce quartier pour établir une liste ou de doléances ou de travaux ou de propositions ou de projets. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce ne sont pas des systèmes qui sont lâchés à eux-mêmes, bien évidemment. Parce que nous, derrière, on a des services. Voilà. La référente a possibilité de contacter tous les services pour des demandes spécifiques pour le centre de quartier. On ne peut pas laisser les gens faire n'importe quoi. C'est évidemment... Jusqu'à présent, on a des référents tout à fait calvrés et effectivement responsables. Donc, on n'a pas de soucis. Mais bien évidemment, ils sont quand même sous le contrôle de la ville. Parce qu'autrement, nos services de mairie explosent. Vous comprenez bien ça. Voilà. Ce n'est pas une association en 1901 subventionnée, etc. C'est une prolongation de la réflexion de ce qui peut être menée par les élus ou par certains quartiers. Parce que certains ne veulent pas aller dans les communautés de quartier, préfèrent venir le voir avec des associations de quartier. C'est leur liberté. Ces associations de quartier viennent nous faire des propositions, on y répond, on n'y rend, on ne peut pas. On leur conseille en général de venir dans les comités de quartier où il y a quand même une réflexion globale avec des priorités qui sont dégagées. On ne peut pas répondre à toutes les sollicitations de toute la ville. Donc, on a trouvé que les comités de quartier avaient cette qualité très intelligente de s'organiser. Voilà. mais on ne les laissera pas fonctionner et bien évidemment, ça tente tous les politiques. Donc, vous êtes M. Calcourt, c'est vrai que ça fonctionne très bien. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de politique, justement. On passe son temps à débat des cailloux qui sont sur la pari, des arbres, des morts, des trous, etc. On passe ses soirées à faire ça avec les services. Donc, on n'est pas dans des meetings ou dans des réunions politiques. C'est bien évidemment... Alors là, on est parfaitement d'accord. Voilà. Parfait. Très bien. Mais on est bien obligé d'aller au-devant et d'avoir une politique participative où on demande aux gens de quartier de la rue la manière dont ils vivent leur quartier. Nous, on n'y est pas. On va poser un plot. On l'a fait il n'y a pas si longtemps. C'est pas ce qu'il y a dans quoi. Voilà. On a posé un plot pour des raisons de sécurité. On a eu une levée de bouilliers extraordinaire. Donc, il est préférable de travailler en amont plutôt que de dépenser d'argent pour poser un plot qui ne va pas convenir et qu'on va être obligé de retirer. Voilà. Donc, c'est pour ça. C'est une dépense intelligente et en général, ça génère des économies. Et j'y suis très sensible. OK. C'est bon. Vous direz ? Oui, non, pas grand-chose que c'est sur ces délibérations. Je ne suis pas intervenu avant parce que bon, il a été votre neigeant pas et mon avis c'était dommageable de faire en compliquée. Et donc, ça n'a pas tellement intéressé au final. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sur la délibération numéro 6, c'est la réduction du nombre d'adjoints. Ça, c'est une décision qui me prenait et vous savez que je suis sensible à ce que je vois ce que soit pour but. Je l'avais déjà éclaté, je me demande un peu. C'est une question, monsieur. Il n'y a pas. Donc, c'est votre choix. Je dis juste que moi, je suis sensible à ça et évidemment, je ne peux pas m'associer à ça. notamment dans la délibération où il y a acté et décidé. Décidé, on ne peut pas même poser de décidé. Donc, pourquoi n'ont-on pas lieu à un vote ? C'est ma question. Parce que si on demande au conseil municipal de décider, on peut demander aux élus de décider, donc on ne potera pas. Donc, on ne demande pas de décider, on n'impose. Décider, oui ou non. C'est tout. Non, il n'y a pas de vote. Non, on ne peut pas acter à la matière. C'est la question. Non, c'est la loi, c'est la loi. Non, parce que je dois acter, décider et acter. Donc, pourquoi on n'acte pas ? On décide la réduction du nombre d'adjoints, on fixe à 8 adjoints et on acte la modification de l'art du travail. Oui, on demande au conseil municipal de décider. Donc, il y a une erreur ou sur la délibération ou sur le vote. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est... Mme Le Maire, c'est quand même un point qui mérite... Mme Le Maire, c'est quand même un point qui mérite d'être regardé plus près, parce qu'en début de mandat, on vote le nombre de conseils de concours d'adjoints. je vous propose de voter le principe de 8 adjoints et d'acter le tableau si vous le souhaitez. On est d'accord. Alors, on vote... Bon, même si c'est pas marqué. On vote la réduction du nombre d'adjoints et on les fixe à 8 adjoints. Qui est contre ? Voilà. Qui s'abstient ? Voilà. Merci. D'acter la modification et la nouvelle ordre du tableau. Donc, on est d'accord ? On fait comme ça. Modification de la composition des commissions municipales. Donc, pour remplacer Mme Vasini au sein de la commission finance, il est proposé de désigner Mme Éthique Macri. Pour remplacer Mme Vasini au sein de la commission travaux, il est proposé de désigner Mme Pérez-Bois. Pour remplacer Mme Vasini au sein de la commission artisanat, commerce et électronique, il est proposé de désigner Mme Karine Ponuchedi. Pour remplacer Mme Vasini au sein de la commission culture, il est proposé de désigner M. Henri Gannard pour remplacer Mme Basigny au sein de la Commission Sécurité, il est proposé de désigner Mme Thérèse Boise. Il est donc proposé au Conseil municipal de la Commission Sécurité. Vu les articles du Code général des collectivités et des périodités royales considérant le décès de Mme Basigny intervenu le 21 septembre dernier considérant que la participation de Mme Basigny dans certaines commissions et la nécessité de remplacer au sein des commissions, je redis les commissions de désigner Mme Béatrice Galland-Bortier au sein des commissions Action Sociale, Commission Animation, Faites et Communications, Commission Environnement. Désigner Mme Edith Matquier au sein de la Commission Finance, désigner Mme Thérèse Boise au sein de la Commission Fano Sécurité, désigner Mme Karine Monicelli et au sein de la Commission Antisanat, Commerce Électronique, désigner M. Henri Gannard au sein de la Commission Culture. Alors là, encore une fois, il est question d'actifs. Je peux faire une petite remarque ? Pour désigner, oui. Juste une remarque, Mme Lanzane, vous avez dit avoir quitté la majorité, mais je pense qu'il est plutôt qu'un nouveau groupe, mais qu'il faut-il ajouter dans... Oui, mais on est obligé d'attendre l'arbre, je crois, parce qu'il faut... D'accord. Et M. Bertrand est donc au type de la majorité dans les commissions ? Je ne sais plus où il est, puisqu'il vaut tout le monde. Alors, on va réfléchir. Donc, désigner toutes ces personnes... Mais c'est toujours pas la majorité, sauf si vous m'excusez, mais je le suis tout le monde. Donc, on va désigner toutes ces personnes en votant. Voilà. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Et ensuite, acter la nouvelle proposition des commissions concernée par ces nouvelles décisions. Composition de la Commission Concession. Donc, la Commission Concession, c'est l'ancienne appellation en commission de délégation de services publics. Alors là, à nouveau, par l'incident figuré comme suppléante, donc la suppléante Mme Alice Basini, il y a lieu de procéder à son remplacement compte tenu de son décès. Donc, il vous est proposé de remplacer Mme Basini par M. Henri Gannard. La Commission Concession est dès lors composée comme suit. M. Bertrand, M. Salmon, M. Mercurio, Mme Langlais, M. Giraud en qualité de titulaire. Et M. Philippe Aiello, M. Jean-Michel Ambrosio, Mme Édith Macky, M. Henri Gannard, M. Eric Chalvin en qualité de suppléant. Donc, il est donc désigné M. Henri Gannard. Donc, nous allons voter pour cette désignation comme suppléant de Mme... comme suppléant en relation de Mme Bézigny, qui répond, nous s'abstiens merci, et d'acter la composition de la Commission comme présentée ci-dessus. SPL Sofia a enlevé désignation de Mme Bézigny à l'administrateur M. Gannard. Alors, la loi numéro 2006, 872 du 13 juillet 2006, portant l'engagement national pour le logement, dite loi ENL, a donné la possibilité aux collectivités territoriales de créer des sociétés publiques locales d'aménagement, SPL1, dont la compétence aurait été codifiée par la type M320. Excusez-moi, il faut que je demande à M. Bertrand de sortir, s'il vous plaît. C'est la loi. Vous devez sortir. Parce que c'est la loi. Vous devez sortir parce que vous êtes concerné par... Dernière fois, c'est moi qui suis sorti, chacun. Moi, je veux bien que tout le monde conteste les lois, mais on va bien y arriver. Je vous ai dit que vous les contestiez tout à l'heure. Oui, c'est très bien. Vous allez discuter tout le temps même la loi. C'est la loi. Le service juridique me dit... Alors, je vais sortir, mais je voudrais quand même dire... Je vais faire un petit mot sur la SPL Sofia, parce que ça fait quand même 5 ans... On est passé, on est passé. Ça fait quand même 5 ans... On est passé, M. Bertrand, on va pas y arriver. On va pas y arriver. Ça fait simplement 5 ans que je suis l'administrateur de la ville pour cette SPL Sofia. J'ai appris là aussi beaucoup de choses, parce que c'est extrêmement intéressant de voir le travail qui est fait par cette SPL, et surtout les communes qui décident de faire participer à la SPL. Alors, c'est vrai que j'ai un petit regret quand même, c'est que j'ai été pendant 5 années administrateur. J'ai vu les projets de toutes les communes, mais je n'ai jamais vu un projet de valorisme. J'en suis quand même un petit peu... un petit peu... un petit regret. Les projets qui sont présentés dans cette SPL sont des projets qui concernent tous les aménagements possibles. Oui, mais je voudrais juste citer, puisque je suis encore l'administrateur avant d'être éjecté. Je voudrais juste vous dire que... On aurait pu y participer, parce que je vous prends... Alors, vous allez dire Biotte encore, mais il n'y a pas que Biotte. Biotte, par exemple, a mis en place la modernisation des réseaux et la rénovation des revêtements de la centrale du centre d'ancien du village. Les actes, bon, j'en parle très vite, il y a la ZAC de Roquefort et la ZAC des Closones. La ZAC de Roquefort, c'est quand même 247 logements, un centre de secours, une déchetterie, un centre technique municipal, un centre du salle de quartier. Vous pouvez éviter de parler des autres communes, c'est bien aussi. On sent que vous êtes déjà sur autre chose. Non, je ne parle pas des autres communes, parce que la SPL... On sent que vous êtes sur autre chose. La SPL sur de là. Valonne, pareil, vous êtes resté par deux ans. Je regrette simplement... C'est peut-être le cœur du problème. Je regrette simplement que nous ne participons pas à ça. Vous étiez administrateur, pour rien à l'heure, il fallait faire les propositions. On arrête là, monsieur. Je vous ai fait une proposition... Non, monsieur, une blague. Quelle proposition ? Laquelle ? Vous parlez à monsieur Salmon, puisqu'il s'occupe des familles. Quelle proposition vous avez faite ? Les communes participent, j'ai simplement... Qu'est-ce que vous avez fait comme proposition, monsieur Salmon ? Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Vous avez monsieur Salmon qui est là. Quelle proposition vous avez faite concernant la SPL ? Le futur projet de la Doura, par exemple. C'est une blague, c'est la CASA. Et bien, c'est pas nous qui le tournons. Si la CASA... Non, vous n'allez jamais proposer... Mais la SPL, vous participez, oui, je dois... Là, vous j'enferrez... Monsieur Salmon, il doit... Elle participe à l'ESAC. C'est énorme, là, c'est énorme. Là, on découvre une personnalité qu'on connaissait. Est-ce que vous pourrez sortir, s'il vous plaît ? Merci. Allez, je vais vous faire... Alors, là, je vais vous faire... Moi, j'avais 4 ans. Alors, dans le gros jugement de cette annoncée législative, la loi numéro 2010, 759, 28 mai 2010, crée les sociétés publiques locales, SPL, préhendues. La même force juridique que les SPL a, ce sont des sociétés anonymes pour le même droit commercial, mais elles voient leur chambre de compétence élargée. Les SPL sont des sociétés anonymes, régimes en recueil du commerce, mais qui présentent un certain nombre de particularités. Leurs associés ne peuvent qu'être des collectivités territoriales ou des gouvernements de collectivités territoriales. Leur capital est détenu à 100% par les actuels des actionnaires publics. Le contrôle éclaté par les actionnaires, mandataires, leurs élus, des CLA, doit être identique à celles des collectivités et de leurs propres services. L'article N151-31 du Code général des collectivités territoriales suppose que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer dans le même cadre des compétences que leur sont attribuées par les lois des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement, c'est ce dont Michel parlait, au sein de l'article N3001 du Code de l'Organisme, et des opérations de construction pour exporter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toute autre activité d'intérêt général. Alors effectivement, il peut y avoir des taxes, il peut y avoir des créations de sites de déchets, il peut y avoir peut-être cette chose. Les statuts de la SPL sociale prévoient que cette société, excusez-moi, prévoient que cette société a pour objet de mettre à l'aménagement en valeur sur les territoires des collectivités territoriales et qu'on peut mettre les collectivités territoriales, notamment pour la mise en œuvre de diverses opérations d'aménagement urbain. Dans le cadre de ce cadre, et celui de l'arrêté du N15-131 du Code de l'Organisme, des collectivités territoriales, la société pourra mener toutes les actions d'aménagement et pour ce faire procéder à toute acquisition, location, disposition, d'usage mis à disposition des terrains d'immeubles réaménager ou construire par elle, réaliser la construction d'immeubles et de l'économie publics, exerciser toute activité de gestion des liens, des services industrialisés, commerciaux, particulièrement de salles qui s'adressent l'espace d'équipement et d'activités portuaires, créer et exploiter des parcs immobiliers d'intournés. Donc vous voyez que la palette est quand même assez grande de ce que peut faire une SPL. La société pourra une façon générale concédée à l'étude, à la mise en œuvre, grâce à toutes opérations d'aménagement, construction ou gestion liées aux actions, ainsi de réaliser ou participer à la rédication de toute étude ou opération de même nature en favorisant directement ou indirectement les missions. Elle pourra se voir confier les délégations de services publics pour le public de gestion, à la mise en œuvre, c'est nécessaire pour son activité. Plus généralement, elle accomplira toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et immobilières pourront se rattacher à l'objet social ou susceptible d'infaciliter la réanimation dans le respect des lois révisant les dix opérations. La société exercera les activités ci-dessus exclusivement pour le vote des actionnaires et sur le territoire des collectivités ou probablement de collectivités actionnaires. C'est le cas parce que toutes les communes sont actionnaires de l'ESP. Par ailleurs, un nouveau schéma de la technopole sociale et de police a été créé pour accroître l'efficacité et la visibilité des actions des différents acteurs institutionnels et opérationnels. de cette nouvelle gouvernance adoptée par le conseil communautaire de l'agglomération sociale et de police et le conseil syndical du syndicat mixte Sophia et de police, le SINISA, en la salle du 3 décembre 2012, est fait sur le même schéma. La gouvernance de la technopole repose sur le couple indisocial Kanda-SINISA, soit le cas de la SINISA pour assembler sur deux outils pour remonter ses actions, la société publique locale SPL Sophia et le projet Sophia de Lyon, pour animer et faire vite le réseau des acteurs de la technopole. Ainsi, le capital de la SPL Sophia qui est cote désormais 11 collectivités et groupements de collectivités actionnaires égale à 230 400 euros, 2 400 actions à 96 euros, chaque part de la SPL Sophia est un outil des communes et est un outil pour les communes et en son membre, ainsi que l'outil d'aménagement de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis. La commune de Val-Léves-Volfe-Joy est actionnaire à la SPL Sophia et des scoves de 192 actions de valeur minimale de 96 euros, soit 18 432 euros de participation au capital social. et réservant un siège au dossier d'administration pour 8% du capital social. Les statuts de SPL Sophia témoignent dans leur article 14 des règles de représentation et sont tels que les articles L, 542, L, 524-5, R, 524-2 et R, 524-6 du cahier général des clauses techniques et le L, 525-2 et le L, 525-7 du commerce, le code du commerce. Les représentants sont désignés par le conseil municipal pour représenter la commune. M. Michel D'Apris a été désigné comme seul administrateur par décibération D.E.15, 1504-013 du 15 avril 2015. Les dispositions de l'article R, 524-4 à l'INA2 du code général des collectivités territoriales, voire les représentants des collectivités territoriales ou leurs complements actionnaires peuvent être relevées de leurs fonctions à tout moment par l'Assemblée qui les a désignées. Celles-ci étant tenues de pouvoir simultanément, de pouvoir simultanément à leur emplacement et d'en informer le conseil d'administration ou le conseil de surveiller. Par conséquent, les comptes de tenue de la démission de M. Michel, leur prend de ses fonctions de première allurement ouverte et de son éloignement de fait des responsabilités qui en découlent. Et pour faire parfaite administration des opérations engagées par l'ASPR sans discordance avec les projets des intérêts de la ville et ce, alors qu'il est l'unique représentant actuel de la commune, il apparaît nécessaire de le relever de cette fonction et de désigner un nouvel administrateur, il est proposé au conseil municipal de désigner Mme le maire à cette fin, de même en compte de tenue de ce que les actionnaires doivent être choisis parmi les administrateurs et du fait que la commune ne dispose d'un seul et unique administrateur. Depuis la cession d'action par délibération de 15-04-0-13, en date du 15 avril-2014, Mme le maire sera désignée conformément à l'article 30 des statuts en qualité de représentant de la commune, au sein du conseil d'administration du comité, du comité permanente stratégique et de contrôle de l'Assemblée Générale de la commission d'adulte de la SPF-Sophia. Par conséquent, il est proposé au conseil municipal de relever M. Michel Bernard Sahuqui comme représentant de la commune pour siéger au sein du conseil d'administration, au comité permanente stratégique et de contrôle de l'Assemblée Générale et de la commission d'appel d'offres de la SPF-Sophia. De préciser l'absence d'autorisation de perception de rémunération et d'avantage pour les administrateurs au titre de la fonction au sein de la société, d'autoriser Mme le maire à signer tous les documents relatifs à l'exécution de cette délibération. Est-ce que vous avez des questions ? De remarques liminaires, la première, je voulais dire que M. Bertrand avait été présent à la SPF et que nous avons toujours eu réponse à nos questions et accès aux documents qui étaient discutés au sein de la SPF. Le deuxième point, M. Bertrand l'a dit avant moi, Valérie Golfes-Jour, on n'a aucun projet avec la SPF, on regarde travailler les autres et je trouve que c'est bien dommage. On se souvient d'ailleurs qu'on est passé de deux à un administrateur au cours de ce mandat au sein de la SPF. Là où c'est une cause de plus de problèmes dans cette délibération, déjà c'est que c'est une illustration de plus de ce que je disais en début de conseil municipal, vous démettez M. Bertrand de ses fonctions, qui pour le remplacer, Mme Saluki. Mais il n'y a personne dans votre équipe pour pouvoir assumer un minimum de fonctions, d'autant plus dans un organisme... Deuxième chose, lorsque le conseil municipal nomme un représentant dans un organisme extérieur, il est d'usage de concéder à l'élection. C'est pourquoi je vous demande à ce qu'un vote en bonne et due forme soit effectué. On a été... Nous sommes dans cette... On fait partie de cette assemblée parce qu'on a été élus par les citoyens pour être représentants. Si le conseil municipal nomme des représentants dans un organisme extérieur, c'est-à-dire moins des choses qu'il soit payé. Donc je vous demande de bien pouvoir procéder à un vote, si vous voulez, sur cette délibération. Tout à fait. Alors pour reprendre le problème de la SPF, je vous rappelle que nous avions par avant la semaine-là, qui travaillait effectivement sur des projets importants dans un premier temps. Après, effectivement, la banque de Rosselle a fait qu'il a fallu arrêter son fonctionnement. Pour autant, la SPF est un outil très intéressant et qui ne convient pas à notre lieu. Nous avons besoin de traiter beaucoup de projets en interne parce que ça nous coûte moins cher. On fait des appels d'offres, etc. Et tout est piloté par nos services. Nous avons un gros service technique, qui est performant, qui travaille très très bien. Et il n'est pas utile d'aller déléguer et payer un organisme pour faire quelque chose que nos ingénieurs savent parfaitement faire. Alors, effectivement, il y a des communes qui n'ont pas ces services. Et quand vous regardez, ce sont des communes de moindre importance que la nôtre. Voilà. C'est le but de la SPF. C'est tout ça. Non, la SPF est sur Antibes parce qu'il y a des appels. Il y a des appels et des marchés de mise en concurrence. Il y a deux SPF. Il y en a une à Antibes et une à Valcône. Je pense qu'il y a une équité à faire travailler, sans doute les deux. Nous, aujourd'hui, ça nous coûte moins cher de travailler avec nos ingénieurs. On a des ingénieurs de très grande qualité. On mène tous les travaux, comme vous le voyez, on a mené des travaux sur la ville de l'Est. On a piloté l'opération. Ça nous a coûté moins cher. Il s'agit de millions engagés. Donc, quand nos ingénieurs peuvent faire, ils savent faire, on fait. Quand on a besoin de déléguer, on fait une mise en concurrence. Et c'est là que chacun se présente. On ne va pas naturellement et incréablement aller prendre la SPF. Il n'y a jamais été question. On ne m'a jamais proposé la SPF pour Manoura. Manoura est proposé... Mais on n'est pas là, Mme Céline. Non, non, mais non, enfin... Non, mais on peut faire dire... Non, monsieur, monsieur, je veux bien que j'ai toujours tort, c'est normal. Je ne suis pas dit ça. Mais il y a des limites. Il y a des limites à la modification de la réalité. Il n'y a quand même des limites. Jamais, à aucun moment, à aucun moment, ma parole d'honneur est là. Monsieur Macron me va proposer la SPF pour Manoura. Pour la simple évoluer, que c'est les services de la CASA qui managent ce projet. Avec nos services, effectivement, mairies, en conseil par rapport à ce que nous voulons, mais ce n'est pas nous. Donc, c'est une méconnaissance. Et là, il vient d'avouer qu'il ne connaissait pas le sujet parce qu'en aucun cas, ce n'est la ville qui pilote le projet Manoura. Donc là, je viens de mettre le doigt sur quelque chose que je n'avais pas perçu. C'est un positionnement différent de monsieur Bertrand. Je l'ai entendu. Voilà. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est un vote. On va voter. Alors, si jamais on vote, peut-être qu'il faudra séparer les deux décisions. D'abord, relever monsieur Bertrand. Une fois que monsieur Bertrand a relevé ses fonctions, il faudra l'intégrer à la SPF. Donc, je vous propose un vote. Passez le vote, s'il vous plaît. Je vais bien comprendre ce message par rapport à la SPF, sauf que vous nous engagez à y rester. Ah, mais on y reste. On y reste. On ne sait pas. Voilà. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça qu'on nous invite. On nous a demandé par deux fois qu'on nous grasse, et c'est normal, parce que nous sommes très solidaire, de... Vous savez très bien qu'il n'y a que les actionnaires qui peuvent travailler avec la SPF. Voilà. Donc, on nous a été demandé pour aider les communes plus petites qui sont en difficulté. Certaines n'ont pas de service du tout. Voilà. C'est simple. Donc, ils sont en difficulté. Et bien, évidemment, beaucoup plus cher tout le monde. Donc, il nous a été demandé de céder des actions. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Vous avez deux actionnaires. C'est pareil. Il nous a été demandé. Par contre, on arrête là, parce qu'on veut résister dans la SPF, parce qu'on ne sait pas. Peut-être que demain, un projet spécifique va nous paraître très intéressant pour la SPF. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Non, non, je suis d'accord. C'est tout le monde parlait. Ils sont toujours très amusants. C'est la SPF. C'est la SPF qui a appelé, la direction de la SPF, qui a appelé la direction jusqu'à l'intérieur générale pour dire, voilà, il faut donc songer à remplacer M. Bertrand. On n'avait rien demandé. Et qu'en principe, c'était les maires. Parce qu'aujourd'hui, on demande aux maires. Pourquoi ? Parce que c'est les maires qui sont porteurs des projets d'une manière générale. On est sûr que le maire porte la voix de la commune. Et effectivement, j'ai cru entendre, parce que là aussi, j'ai quand même quelques amis à la SPF, qu'il a été dit des choses qui n'étaient pas justes. Voilà. Donc, il y a des maires. Certains se sont émus de cette chose. Parce qu'il y a des témoins, quand même, dans la vie. Et ils m'ont demandé. Franchement, je n'étais pas candidate, naturellement. On me dit, ce sont les maires qui viennent, j'y vais. Moi, j'ai beaucoup d'intérêt pour tous les projets qui se font. Je travaille avec les élus de Valbonne tous les lundis. Donc, je suis leur projet, mais pas à part. Ça m'intéresse. Voilà. Et peut-être qu'en étant à l'intérieur, on va pouvoir déclencher quelque chose, une action. Je vous dis, pourquoi pas ? Parce que, connaissant tous les projets, parce que ça a son intérêt, c'est qu'on connaît toute la ville. C'est plus facile pour équilibrer, pour harmoniser, que d'avoir des petits goûts de la lorgnette. Vous avez peut-être un peu trop l'adjoint. Si demain, je vois qu'il y a une opportunité, je vais m'en référer aux ingénieurs, qui sont seuls décideurs en la matière, parce qu'il faut bien savoir qu'on a quand même des fonctionnaires d'une grande qualité, et qui sont capables de nous dire si on a un intérêt à faire ou à ne pas faire. Je rapporterai l'information. Si ça leur convient, pourquoi pas ? Avec plaisir. Moi, je n'ai pas de problème particulier avec la SPL. Voilà. Voilà, pourquoi pas ? Moi, je n'ai pas de déclage par rapport à la SPL. Chaque fois qu'on a vendu, c'est par rapport à une demande d'une commune. Voilà. Il y a des petites communes qui souffrent, c'est de plus en plus, et qui ne peuvent pas faire leur travail. Donc, la SPL est une opportunité pour ces communes. C'est tout. Voilà. Bon, nous, ça ne s'est pas produit. Sinon, la SPL était positionnée sur rayon de soleil. Voilà. Ce n'est pas un projet qui a eu le bonheur de convaincre tout le monde, puisqu'on était sur la pêche en logement. Elle était sur rayon de soleil et sur la cantine, sur la cuisine centrale. Ah, la cuisine centrale. Je n'ai pas de temps. Si, si. Je ne sais pas. Pardon, ouais. Et justement, c'était les deux projets qui étaient en cours. mis en place par l'ancienne majorité de la SPL et qui ont été abombonnées au tout début de notre mandat lors de la premièrement. Ah, oui, oui. C'est des choix politiques. Monsieur Bertrand, ça peut venir aujourd'hui. Ce qui est étonnant. Alors, je veux relever monsieur Bertrand. Qui est contre ? Ah, on peut le dire. Ah, oui. J'ai oublié, finalement, que ça soit vous, Michel Bertrand, pour la SPL. Et moi, par exemple. Ah, non, mais moi, je l'ai contre. Oui. Ah, oui. Moi, je ne suis pas soucié avec ça. Mais finalement, je voudrais vous inviter de cette occasion pour vous poser une question. Aujourd'hui, il y a une hypocrisie, finalement, de certains maires à défendre leur centre-ville Corse et Hague et finalement à signer des projets de centres commerciaux de chocs de dérives sur la SPL. Quand j'entends à la SPL, je pense au PenSky. Et finalement, il y a des maires qui ont eu le courage de prendre leur position sur ce genre de genre de centres commerciaux que vous connaissez, je ne les citerai pas. Sur le terrain, c'est le terrain de la perte calme. Je voudrais connaître précisément par rapport à ça, votre position et puisque vous parlez de la SPL, voilà, je pense que c'est un des sujets de la SPL aussi. Je voudrais avoir votre position sur ce genre de centres commerciaux que vous voulez dire. Je n'interviens pas sur la politique des autres communes. Je suis très respectueuse. La politique de la CASA, hein ? Je ne fais pas... Non, mais c'est la SPL, c'est la CASA. Oui, oui, oui. Non, 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 c'est pas la CASA, la SPL. Non, non, mais au PenSky, au PenSky, ça va tout le fait. Je voulais savoir... Ça reste pour l'otage, à l'otage. Quelle est votre position sur le PenSky ? Je ne me positionnerai pas. J'ai beaucoup de respect, vous savez, contre l'Armas, qu'on vient d'entendre. J'ai beaucoup de respect pour toutes les politiques qui travaillent et qui combattent. Mes voisins, faisaient des choix, demandez-leur pourquoi. Ce n'est pas à moi de le juger. Je pense que c'est par rapport à l'intérêt de leur ville et je ne suis pas à Valgon. Là, j'ai entendu vanter par l'ancien premier adjoint tout ce qui se faisait à Valgon. Moi, je ne suis pas à Valgon. Donc, je ne me permets pas de me positionner. Je pense que si vous voulez savoir, vous demandez les élus de Valgon, pourquoi ils ont ce choix ? Je ne vous demande pas de juger. Je n'aurai aucun appui. Passiez-vous. Je ne vous demande pas de juger, comme moi-même, je ne jugerai pas. Je vous demande juste de donner votre position par rapport à l'Open Sky. Est-ce que vous pensez que de réduire cette zone arborée pour certains endroits, est-ce que vous pensez que construire ce méga centre commercial, c'est une bonne chose pour les communaux à Voici ? Non, je me juge votre position. Moi, ce que j'ai entendu, c'était des bureaux, etc., moi, je me demande d'avoir le projet. Je n'en ai pas... On a vu le projet. On a vu le projet. On a vu. Il y a des dizaines de... Non, là, je ne me positionne pas. Là, vous m'entraînez si ce n'est pas trop. Je ne me suis pas. Je vous assure. Parce qu'on est tous tendus, c'est la campagne, on va raconter n'importe quoi. Là, il y a une fois un positionnement évident, vous venez d'entendre. sa première fois du temps, un élu d'ici, mentez ce qui se fait à côté. Bon, moi, je veux bien. Mais là, on n'y est plus. Alors, ce que je vous demande... Non, mais juste, je vais l'appeler différemment. À votre avis, par rapport à Valérie Côte-Felois, par rapport à notre ville, quel sera l'impact d'un projet contre Open Sky ? Vous aussi, ce n'est pas rapport à la ville. Non, moi, je m'occupe de la zone de Saint-Bernard. On va avoir une réunion. Non, non, je n'irai pas là-dessus. Open Sky est sur Valbonne, ce n'est pas sur Val-Louise. Moi, je m'occupe de ce qu'il y a sur Saint-Bernard. Je vais vous réunir dans pas longtemps parce qu'on a une grosse décision à prendre qui impacte lourdement la zone de Saint-Bernard qui marche en plein régime et qui, aujourd'hui, a un vrai problème. C'est qu'il y a tellement de monde que le réseau est bloqué. Donc, il nous arrive des demandes tous les jours d'entreprises. Franchement, il va falloir qu'on se détermine parce que là, ce n'est plus une histoire de maires ou d'opposition. C'est une histoire de ce que nous ne voulons ou pas continuer à absorber parce qu'effectivement, c'est une zone qui est très demandée parce que c'est énorme ce qui se passe. et tant mieux, ça a créé des emplois. Sauf qu'il y a la limite, c'est l'actualité. Et là, on a un vrai problème. Donc, je vais revenir vers vous pour vous dire ce qui nous est demandé et si on accepte ou pas. Voilà. C'est tout. C'est une grosse structure pour revenir. Bon, voilà. Moi, je sais la limite. On est à la limite du supportable aujourd'hui. c'est une structure qui devrait apporter 700 voitures de jour. Je pense que le savoir-là, on ne pourra pas l'absorber. Donc, on va décider ensemble. En haut, s'il vous plaît, on ne se doit pas délivrer dans tout ce qu'on voit dans les paris. Donc, je voudrais qu'on ait une réflexion vraiment sérieuse en disant est-ce qu'on peut faire ou on ne peut pas faire. Voilà. Parce qu'effectivement, à chaque mois, il y a des emplois l'actualité. Je dois le reconnaître objectifement. Est-ce que demain, les gens pourront accéder aux entreprises de Saint-Bernard qui aujourd'hui marche très très fort mais qui commencent à venir me voir en disant attention, c'est bloqué matin, midi et soir. Donc, il n'y a de plus en plus de difficultés. Donc, on a peur. On a peur que on ne peut pas de suite, bien évidemment, parce que ça marche très très bien. Mais dans quelques temps, les gens un petit peu désespérés de pouvoir avancer sur le sein de Saint-Bernard ne viennent pas être en train de faire. Aujourd'hui, c'est l'action du coup de position. Parce que l'attractivité est bien. On a vraiment été vous savez très bien et mieux que moi parce que vous êtes dans le système. Vous savez très bien que ça marche très bien. Il y a des tables qui se sont posées. Moi, celle que je vous posais, c'est l'essai. Non, mais je ne suis pas posée. Je ne voulais pas y aller pour vous. Je ne suis pas posée. Moi, je me suis très bien à vers qui se positionne. Je ne suis pas posée. Moi, je me suis pas posée. Je ne suis pas posée. Je ne suis pas posée. Mais c'est l'autre ou lui ? Ça aurait l'impact sur notre commune ? Je le pense sincèrement. C'est l'écloson de le sud ? C'est l'écloson. J'entends bien. J'entends bien. J'entends bien. Je sais. Ils m'en parlent. Vous savez, on a une tente de communication. Il n'y a que quelques gens qui ne me parlent pas. Donc, ils disent que je n'ai pas de communication. Si on ne parle pas, je ne peux pas répondre. C'est aussi simple que ça. Après, ils se mettent à parler, effectivement, quand il y a les journaux, quand il y a la media, quand il y a le public. D'un seul coup, ça va beaucoup mieux. Voilà. Donc, je vous propose de voter pour relever mes éclosons de ses fonctions de représentation, celle de la SPN, sauf ça. Voilà. Pour un plan qu'on veut là, de l'autre. Et on m'a dit, c'est en général l'Église. Donc, moi, ça a du sens. Ça a du sens. Évidemment, le maire connaît tous les projets, peut-être de se positionner plus naturellement. On ne va pas inventer qu'on m'introira. Parce que, voilà, d'ailleurs, je vais le raconter à mon service. Voilà, je m'enlève. Très bien, merci. Alors, donc, on vote qui est contre de relever le monsieur Bertrand de ses fonctions. Qui s'abstient ? OK, merci. Donc, on va faire entrer le monsieur Bertrand. Alors, ensuite, on vote de désigner au commune aux articles 14 et 30 des états-suds de la SPF, Sophia, madame le maire, Michel Saléry, comme représentant permanent de la commune pour siéger au sein du conseil d'administration du comité permanent stratégique et de contrôle. Il n'y a pas d'autres candidats ? Voilà, parce que je n'avais pas de retour non plus. De l'Assemblée générale et de la commission d'appel d'offres de la SPF, Sophia. Voilà. Donc, là, on vote. Madame la maire, je vais pas intervenir, s'il vous plaît, juste sur ce que vous venez de dire. Vous pouvez pas attendre votre retour sur les projets et de valoriser ce qui n'existe pas. Et ensuite, sur les autres, j'ai présenté chaque année un rapport d'activité détaillé qui expliquait tout ça. Et une dernière chose, si j'ai parlé des autres mûres, c'est simplement pour marquer que l'ASB est un très bon outil. Il y en a deux et je pense qu'il faut s'en servir. Et j'ai pu montrer que les autres s'en servaient et que ça serait bien si nous aussi on s'en servait. Et c'est tout. Alors, donc, de désigner conformément à un, Madame Selyt, qui est contre, qui s'abstient. Merci. De préciser l'absence d'autorisation de perception de rémunération et d'avantage pour les administrateurs au visite de leur fonction au sein de la société, d'autoriser Madame le maire à signer tout le document relatif à l'exécution de cette délibération. Voilà. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Et puis, quand il s'y tourner son emplacement d'un membre administrateur. Donc, pour les mêmes raisons pour la démission de M. Bertrand, donc, son éloignement du territoire qu'on aura plus connaissance du développement de notre ville. Donc, en conséquence de quoi, il est demandé de remplacer M. Bertrand au sein de l'équipe au fils du tourisme et il est proposé un emplacement de M. Bertrand au nom du groupe majoritaire. Je propose la candidature de M. Henri Gala. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures ? Mme Le Maire, je propose ma candidature. Mais avant de la proposer, je voudrais juste étoffer un petit peu si vous me permettez. Ça fait 4,5, 5 ans que vous m'aviez là encore confié cette commission que vous voulez me retirer aujourd'hui. Vous voulez vraiment que je ne fasse plus partie de la vie politique de cette commune. Je pense que le rôle que j'exercie en tant que président, il y a deux manières d'être président. C'est comme deux manières d'être maire. On est extrêmement directif, on ne délague rien. Soit on est dans une autre vision avec quelque chose de beaucoup plus partagé. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en m'efforçant d'orienter, d'accompagner et de superviser les actions de l'office du tourisme. Cette méthode de communication, je pense, apporter ses fruits. La preuve en est, d'abord au niveau de l'ambiance qui arrive au niveau de l'office du tourisme et ensuite au niveau des résultats. Alors, je ne vais pas préciser tout de suite que je ne vais pas m'offroyer tout ce qu'est l'office du tourisme. Mais je voudrais juste préciser ce qui s'est passé depuis que je suis le président de l'office. Le 21 avril 2016, l'office du tourisme est classé en catégorie 2. Le 7 décembre 2016, la ville obtient la dénomination de commune touristique. Le 18 mai 2017, le Parc du Tourisme de France délivre pour 3 ans la marque Qualité Tourisme à notre office de tourisme. Le 19 juin 2017, le préfet des actes maritimes classe pour 5 ans l'office du tourisme de Valois-Bois-Bois-Bois-Juan en office de tourisme de catégorie 1. Et enfin, le 24 août 2018. Cette fois-ci, c'est par décret ministériel, la ville de Valois-Bois-Juan est classée pour 12 ans en station de tourisme. Alors, cette mission que vous m'aviez confiée, je pense, l'avoir tenue et réalisée jusqu'au bout. Je remercie très vite et très chaleureusement toute l'équipe de l'office du tourisme avec laquelle les relations de travail ont été très bonnes. Et pour finir, je dirais que nous allons déjeuner ensemble prochainement pour fêter le travail accompli. Et c'est pour ça que je me permets de vous présenter ma candidature. Et quant au bilan, bien sûr, il aura lieu dans quelques jours il ne retrace pas les objectifs que nous nous étions fixés et les nouvelles orientations. Les résultats sont bons. par rapport à ce qu'on s'est fixé. Et j'ai déjà prévu, j'avais déjà prévu avec le directeur et son équipe les nouvelles orientations pour cette nouvelle année 2019. Peut-être reconduire le quart podium qui a été mis en place cette année. de reprendre la publicité qui a très bien marché sur la télé, sur le web et sur la radio. Ce qui a coûté un certain prix, bien sûr, mais ce prix est amorti. Il va être... C'était un investissement. Maintenant, le film est en fait. On peut le prendre et ça sera beaucoup moins cher. Et puis, je pense aussi qu'il faudrait investir au niveau... Encore plus au niveau des groupes qui nous visitent et notamment en faisant d'autres salons. Et j'ai pensé notamment au salon des CE, des comités d'entreprise, dans lesquels les comités d'entreprise viennent justement faire leur marché. Voilà, c'était quelques propositions que j'avais déjà commencé à entamer par rapport à l'année future pour l'office du tourisme. Donc, je présente ma candidature. Mais pourquoi c'était un vote à l'intersecret, s'il vous plaît ? Ah, c'est... 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 Merci. Alors, votre premier vote... Non, non, alors, le vote, le premier vote, là, c'est le votant. Non, vous avez l'air de décrocher, là, il ne faut pas décrocher. Donc, vous votez, vous avez la proposition de la majorité avec M. Henri Gannard, et M. Bertrand propose sa candidature. Toujours pour la majorité, Mme le maire, parce que je fais partie de la majorité. C'est amusant parce que même l'opposition rigole. Je ne sais pas pourquoi. Bon, effectivement, je dois vous dire que M. Mottier et son équipe a fait un énorme travail, un très beau travail. Tout ce que vous avez entendu, c'est des propositions qui ont été faites dans le cabinet, que j'ai validées parce que c'était très important. Cette année, l'idée de M. Mottier de passer un petit spot a été brillante puisque ça a été une publicité très positive pour la ville. Donc, je l'en ai félicité. Et ils ont eu, effectivement, l'idée du Carpodium qui sont allés poser partout jusqu'à Saint-Raphaël. Donc, ça a bien, bien, bien fonctionné et je crois qu'il faut leur rendre hommage. Merci. 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 M. Viano pour Mme Langlais, M. Chalvin pour Mme Riccardi, M. Crépin pour Mme Crépin. M. Viano pour Mme Langlais, M. Viano pour Mme Langlais, M. Viano pour Mme Langlais. M. Viano pour Mme Langlais, M. Viano pour Mme Langlais, M. Viano pour M. Viano pour Mme Langlais, M. Viano pour 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 M. V Madame Sakely pour Mme Friche, M. Piano pour Mme Langlais, M. Chalpeau aussi, M. Prépin pour Mme Charline. Merci. Madame Macky ? Oui. Sous-titrage ST' 501 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 C'est-à-dire, évidemment, la ville, la casa, l'État, la région, le conseil départemental, la banque des territoires. La banque des territoires, c'est la banque des dépôts et consignations, l'ANA, l'action logement et tous les autres partenaires qui vont venir cette année. Donc, le département intervient sur le numérique à hauteur de 50%. C'est absolument considérable parce que les projets sur le numérique sont ambitieux. C'est à hauteur de 500 000 euros. Et le département va venir à hauteur de 250 000 euros. Donc, c'est un levier très, très fort dont on avait besoin pour mettre en place tout ça. Bon, tout le reste, on connaît. Il y a le baille-grue, etc. Mais plus que ça, ça va sur les rénovations, restructurations. Donc, ça touche tous les travaux, voiries, etc. C'est pour ça que vous avez vu le château qui a commencé parce qu'effectivement, on m'a fait savoir qu'il était urgent de commencer. Parce que les commissions qui ont financé ces travaux sont déjà en place. Donc, nous, nous avons besoin aujourd'hui de faire des préparations. Donc, tous les travaux que vous voyez sur l'arrière du musée, c'est la fibre, c'est les réseaux d'eau pluviale, c'est l'électricité, etc. Tout ce qui est nécessaire à ce qui va venir embellir la place qui est derrière le château. Ensuite, vous aurez un grand plan d'aménagement, dont le permis est en instruction aujourd'hui, qui va aller jusqu'à la bibliothèque derrière, qui va restructurer tout ce quartier-là complètement différemment, en pensant aux gens à mobilité réduite. Parce que, comme vous le savez, c'est aujourd'hui des priorités qui sont posées, qui sont incontourables. Et bien évidemment, on a bien remarqué que le château comme la bibliothèque ne sont pas accessibles à tout le monde. Donc, on rentre dans ces clous-là, tout en rendant au château sa prestance, sa dimension. Parce qu'après avoir fait une petite enquête rapide auprès des touristes, on s'est rendu compte que lorsqu'il montait en voiture, il ne voyait pas le château. Il disait où il est le château. Il disait pourquoi ? Parce qu'il était encastré dans une lutte. Il faisait qu'on ne savait pas trop si c'était un bâtiment administratif ou un château. En le décaissant complètement, il va reprendre sa majesté. Et là, dans ce coup, il était déjà attractif, mais il va devenir encore plus attractif parce qu'il est très visuel. Et c'est la force aussi de ce patrimoine. C'est d'abord un château absolument fabuleux, qui est aussi musé, et qui est aussi angaçien. Donc, c'est pas mal non plus. Mais qui nous permet d'attirer une autre forme de tourisme qu'on perd un petit peu. Parce que quand on dit qu'on a un château à Valoisse, tout le monde nous dit, mais où ? Voilà. Donc, c'était quand même dommageable. Et on s'est rendu compte que c'était la lutte qui complètement masquait cette présence historique qui est majeure. C'est quand même l'histoire de Valoisse qui s'est fait blessée par le château. Voilà. C'est une observation. C'est le principe, c'est l'action. Vous voyez, c'est la poursuite de la mobilisation d'un commun, le financement 3D, une jurée qui paraît acceptable, c'est le cas. On verra chaque année ce qu'on va faire. Moi, ce que vous voulez simplement vous rappeler, c'est sur la forme. Sur la forme, on trouve 180 pages dans notre dossier, dans notre casier respectif, à divérer en 5 euros. Encore plus, la CASA a déjà délibéré sur le dossier. Vous ne croyez pas qu'il aurait été utile de réunir le conseil municipal avant que ce soit au mouvement de parler ? Je vais parler de l'action Cœur de Ville en conseil. Pas une fois. Pas comme ça, madame. Pas comme ça. L'action Cœur de Ville, c'est un principe. Après, chaque travaux va être détaillé. Vous allez voir les commissions qui vont pu s'y faire comme échantillons. Enfin, monsieur, on vous propose de tenir à hauteur de 40% sur le financement. On vous demande à l'évite... C'est le fond, c'est le fond, la forme, je vous dis. Réunissez votre conseil municipal, parlez-en au conseil municipal. Non, enfin, j'en ai parlé, j'ai parlé d'action Cœur de Ville. Oui, c'est comme ça. Mais comment voulez-vous que je vous en parle ? Vous savez où ça arrive, ça ? Oui, mais je ne sais pas où ça arrive. Eh bien, voilà. Ça, c'est votre problème. Eh bien, là, c'est mon problème. Nous, on veut savoir ce qu'il y a là-dedans. On veut le présenter. Ça, c'est une action conjointe avec tous les partenaires. Mais comme d'habitude, monsieur, c'est une action. C'est une action, on va débattre de tous les travaux après. C'est une coquille dans laquelle on va rentrer les projets. C'est un projet sur le bras, mais je regrette la cour. Oh, écoutez, là, il nous est donc proposé... S'il vous plaît. Jusqu'à 7h avant celle, on n'a parlé que de votre gouvernance. Jusqu'à présent, il ne faudrait pas que cela occupe les choix politiques et les décisions de fonds qui touchent Valoris-Golfe-Juan. Surtout que cette délibération est vraiment une délibération majeure pour l'avenir du centre de Valoris. Et il faut bien le dire, grâce à l'État, il y a un financement de 17 millions d'euros. Donc, on a beaucoup critiqué l'État au sein de cette Assemblée sur les baisses des subventions. Là, remarquons tout de même qu'on a eu 6 millions d'euros d'aide pour sortir des emprunts toxiques et que là, on a 17 millions d'euros pour redynamiser le centre-ville. J'ai entendu votre discours très positif. Si on a été sélectionné à ce dispositif, c'est quand même parce que notre centre-ville a de sérieuses difficultés. Il ne faut pas s'entraîner, c'est le centre ancien. Le centre ancien est la rangie. Parce qu'il a de sérieuses difficultés. Encore une fois, je le dis pour voir la réalité en face et pour qu'on fasse un constat clair, que je pense que nous faisons tous, et qu'on se retrousse les manches pour essayer de tirer Valoris-Golfe-Juan vers l'autre. Là, si vous voulez, pour moi, ce dispositif, c'est un dispositif vraiment exceptionnel. exceptionnel, qui doit donner lieu au financement de projets tout aussi exceptionnels, après une mobilisation totale des acteurs locaux. Et à la première vue de la délibération, je m'inquiète, moi, que vous ne l'ayez pas pris, la mesure des possibilités de ce dispositif. Je rejoins M. Giraud sur la critique, sur le fond. Ça fait des mois que je vous demande au conseil municipal qu'on parle de ce dispositif. On n'en a jamais parlé. Ni ici, ni en commission, ni en réunion. On n'a pas eu de commission pour en discuter avant cette réunion. Il y a eu des demandes de rendez-vous qui ont été soit répondues, soit refusées. Encore une fois, je ne pense pas qu'on puisse décider seul d'engager Valoris-Golfe-Juan sur le long terme, avec des projets aussi impactants sans associer tout le monde. Et quand je dis tout le monde, ce n'est pas seulement les oppositions, bien sûr les oppositions, mais aussi les associatifs, mais aussi les acteurs économiques, mais aussi la population. Le deuxième point, là je viens plus sur le fond du projet. Donc cette opportunité exceptionnelle, bien sûr, je la boiterai. Et là, c'est un cadre, j'ai entendu ce que vous avez dit. Les choses ne sont pas encore fixées, on doit les définir ensemble, etc. Sur le fond du projet, ce qui me pose problème, c'est que dans les 8 premiers projets que vous vous présentez, donc les 8 projets matures, ce sont d'anciens projets qui sont un peu ressortis des cartons, et la plupart ne sont pas en lien direct avec la redynamisation du centre. Je ne vais prendre qu'un seul exemple. Vous nous présentez donc 17 millions d'euros de projets matures, ce 17 millions, 11 millions d'euros correspondent à la création d'une maison de retraite à l'Agenou, à côté de la terrain Maïzanot. Alors je veux bien que c'est un projet intéressant, la maison de retraite, mais pour dynamiser le centre-ville, le centre historique, le centre élargi, on aurait pu imaginer mieux. En fait, ces projets réchauffés, ils ont été soufflés par la CASA et le département. Je ne parle que des projets matures, je ne parle que des projets matures. Par la CASA et le département, qui comme l'a rappelé M. Giraud, ont délibéré avant nous, ont préparé en amont ces délibérations, et espèrent capter légitimement d'ailleurs des subventions pour financer leurs propres projets. Certains de ces projets matures ne sont pas du tout engageants pour la ville, la commune de la Ries-Bolfeuille. Certains, vous parlez du numérique, le numérique, c'est un projet uniquement départemental, etc. Aujourd'hui, la ville en est aux actions de réflexion. Donc ça, c'est le deuxième bloc que vous présentez. Donc 17 millions de projets matures, je viens d'en parler, et ensuite derrière, une trentaine de millions d'euros pour les actions de réflexion. Donc quand la CASA et le département avancent, nous, on réfléchit. C'est bien qu'on réfléchisse. Et là, c'est seulement listé, pour l'instant, c'est encore bien défini. Et donc là, je reviens sur mon point de vue du début, je vous conjure de travailler à un projet partagé avec tout le monde, vraiment tout le monde. Pour ma part, j'estime que les crédits devraient être orientés principalement vers le développement économique. Normalement, ce que nous disions au début du conseil municipal. Je ne voudrais pas que l'opération Action Cœur de la Ville devienne une opération foncière, ou une opération immobilière. Ce qui est pourtant un axe principal retenu jusqu'à présent. Il me semble très important de l'orienter vers la dynamisation économique. Et pour ça, on a vraiment un levier très important qui nous permettrait de faire de grandes choses. Je ne vais pas lister, mais je voudrais juste citer 4 ou 5 exemples de choses qu'on pourrait faire. Déjà, le point de départ, ce n'est pas le plus impressionnant, mais c'est vraiment, je pense, le point de départ, c'est ce qu'a fait GRAS, c'est embaucher un manager de centre-ville, justement pour travailler sur toutes ces questions commerciales. On a la possibilité de financer la sortie du contrat stationnement et mettre en place une politique vraiment tournée au service des habitants et des acteurs économiques. On aurait la possibilité aussi de racheter le Café de France, qui était l'une de cette disparition, d'y mettre, par exemple, des chambres d'hôtes. Nous savons que nous sommes en manque de lits touristiques sur la commune. Et de pérenniser un lieu d'activité, un lieu de rite sur la place de la Libération. On pourrait, là c'est plus technique, mais c'est vraiment, je pense, primordial, et j'en ai parlé plusieurs fois de cette assemblée, créer une société mixte des locaux commerciaux, c'est-à-dire assurer aux propriétaires de locaux commerciaux un loyer régulier fixe et pouvoir sous-louer ensuite à des acteurs économiques à prix modérés. Ça permet de pouvoir planifier et surtout, ça permet de réorienter le tissu économique, parce qu'aujourd'hui, on sait que dans le centre de Valorise, qu'on n'a pas accès à tous les commerces, les habitants ne sont pas énormément dans le centre, parce qu'on a un tissu commercial qui est déséquilibré. Et ensuite, on pourrait aussi, c'est déjà mon dernier point, après on aura l'occasion d'en discuter, j'espère, en commission de travail, on pourrait aussi requalifier complètement transformé, je dis déjà transformé, l'avenue Clémenceau. Moi, j'aimerais bien qu'on réfléchisse à ce que l'avenue Clémenceau soit une zone partagée. Une zone partagée, je ne sais pas si vous connaissez le principe, c'est qu'on enlève les trottoirs et on part sur un principe place de village. C'est-à-dire que vous avez plus de place pour les terrasses des commerçants, plus de place pour des rambulés, et en général, le principe de base, c'est priorité aux plus faibles. Donc le piéton a priorité sur le vélo, a priorité sur le dos, a priorité sur la voiture. C'est-à-dire qu'on n'interdit aucun usage, mais on remet de la vie et surtout on sécurise ce sens. Ce serait particulièrement pertinent sur Clémenceau, qui connaît peu de traverses et qui n'a pas une circulation pas aussi importante. Tout ça, ce sont des pistes que j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer pendant la durée de ce mandat. Le problème à chaque fois, c'était les financements. À juste titre, on demande de faire de gros choix. Là, on a 17 millions d'euros. Par pitié qu'on ne finance pas des projets qui étaient déjà dans les cartons, mais qu'on pense grand. On va le risquer de le fondement qu'on pense neuf. Je vous remercie d'avoir décliné mon programme. Sauf qu'on nous a demandé de sortir. Oui, parce que la rue Clémenceau va être lancée très rapidement, déjà avec la sépiration. Ce sera en zone partagée, madame Salky, la rue Clémenceau ? Partagée, ce n'est pas tout à fait ce qu'on appelle. Ce n'est pas tout à fait les mêmes esprits, mais on le fait qu'elle est. C'est pareil, mais ce n'est pas pareil. Donc, je vous explique. J'ai beaucoup aimé votre édition sur la résidence senior. Ça va faire très plaisir aux employés qui me la demandent tous les jours. Il se trouve que c'est une résidence senior sociale. Donc, à bas que vous. Vous l'avez rédité, vous l'avez rédité. Vous l'avez rédité, vous l'avez rédité, vous l'avez rédité. Non, non, mais je sais qu'il est pour cela. Les écoles et elles écoles. Pas en utilisant une enveloppe pour dynamiser le sentiment. On dynamise le sentiment. Déjà, on va faire une explication de texte. Ce n'est pas 17 millions cash. C'est 17 millions sur 5 ans pour faire cette édition. Sortir les projets des cartons, oui, c'est ce qu'on nous a demandé. On nous a dit quels sont vos projets politiques municipales. Et mettre des lieux là-dedans. C'est ce qu'on a fait, monsieur. C'est ce qu'on a fait. On ne va pas inventer ce qu'on ne connaît pas et ce qu'on n'a pas travaillé. Là, on a des études pour tout. C'est-à-dire qu'on était pris. Ça s'appelle un projet mature. C'est-à-dire un projet qui a été étudié, budgété, travaillé par les services et avec la pertinence de ce projet sur le territoire pour relancer. Tout est lié. On nous a dit que pour ça, ce n'est pas une manière d'urbaniser. C'est une manière de requalifier. Dans l'action Cœur de Ville, on refait des quartiers complètement. On a identifié ces quatre ans de travail. On a identifié des quartiers insalubres qu'il faut repositionner, restructurer. Ces quartiers rentrent dans l'action Cœur de Ville. Voilà. Et ce n'est pas de l'urbanisation qu'on met de la vie, monsieur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des quartiers, on n'y va pas, qui sont insalubres ou peut-être mal occupés. Tout ce qu'on a là, tout ce qu'on a listé, c'est de la voie-vie, c'est de la restructuration, c'est de la rénovation, c'est d'énergie, c'est de la requalification. Donc je ne vois pas où on a mal compris, on a fait strictement, strictement ce qui nous a été demandé. Si ce dossier est si énorme, c'est parce qu'il a été travaillé à Troyes, il a été travaillé par la Ville, par la Casa et par l'État. Donc c'est vrai qu'on ne pouvait pas tous les quatre matins se réunir, je veux dire, voilà, simplement ce que vous dites, qu'il faut associer les habitants à ce projet, ils ont voté, monsieur Rabibou, et ça s'appelle les projets de la majorité. On veut bien comprendre, on veut pas, on veut bien comprendre qu'il y a une politique, sauf qu'on a une politique qui est posée dans notre programme, qu'on réalise là, donc tout est là, et on va continuer à avancer avec, c'est les électeurs qui ont validé nos projets, je suis désolée de vous le redire, je sais que ça ne vous plaît pas trop, mais c'est comme ça, donc on a tout rentré, on a fait un travail considérable, et on ne pouvait pas associer ni les uns ni les autres, parce qu'on avait l'obligation de travailler avec l'État. C'est tout, c'est pas un projet qu'on va présenter comme on a présenté Nature en Ville, c'est un projet qui vient directement de l'État, qui nous dit, voilà ce que vous devez y mettre, vous avez les projets, vous ne les avez pas. On a fait un dossier comme ça, pour sortir tous les projets, et il se trouve que ces projets, c'était le programme de notre majorité. Et bien oui, parce que l'employé, beaucoup, parce que l'employé, et l'employé, voilà, donc... Alors, donc, pour cette convention, sa signature est d'autoriser à signer la convention, qui est contre, qui s'abstient à l'humanité. Je vous remercie, M. le Président, il en fait toujours, c'est pas grave. Voilà, donc, point 12, plan local d'urbanisme, sonification numéro 5, approbation du conseil municipal. Je vais essayer, je vais vous faire un petit peu plus court, la démolération de l'usage. Alors, qu'est-ce qu'on propose au conseil principal ? C'est d'approuver la secrétaire sonification du plan local d'urbanisme. On va vous présenter le projet, et ensuite, on va vous présenter les conclusions de la consultation publique, puisque chaque fois qu'on a une modification de PLU, elle est soumise à enquête publicitaire. Alors, la secrétaire modification du PLU comporte deux objectifs. Le premier, c'est l'encadrement de l'opération nature en ville dans le secteur du plan, à côté du centre entier. Et le second objectif, plus modeste, c'est la retouche et la mise à jour d'une PLU. On avait eu deux réserves qui ont été modifiées, donc rien d'important, mais on en a convité. Alors, en cas de l'opération nature en ville, la ville de Valoré de Gaulle souhaite maîtriser l'évolution et l'urbanisme d'un secteur stratégique, proche du centre entier, situé du quartier du plan, entre la cité du soleil et le centre entier des Valorés. L'emprise au conseil concerné est un effet susceptible de lutter à court terme, sans direction d'ensemble, et c'est pour ça qu'on a fait cette modification pour cadrer le projet. Donc, cette zone s'étend sur près de 2 hectares, surface très conséquente, si on la compare au centre entier, qui lui est de 3 hectares. À ce titre, il constitue une opportunité majeure de retournement urbain sur le secteur qui est sur le territoire communal. Or, la superficie de ce secteur et la qualité de son environnement commande de y encadrer toute l'extension de l'urbanisation afin de préserver le cadre de vie de qualité, ce qui est... c'est pour ça qu'on a fait cette modification. Oui, la concertation entre les différents acteurs politiques, dont la ville de Valoré de Gaulle-Jouan et les opérateurs privés, le projet de la Turandville, comprend un programme de 250... un programme d'édification de 251 logements mixtes, mais là, logements locatifs sociaux, accessions aidées et propriétés de logements liques. 100 logements sociaux seront réalisés à cette occasion dans les 251. Une grèche municipale, un jardin ouvert au public, et les promenades piétonnes arborées seront également réalisées. Elle a un environnement qui offrirait jusqu'à 60% d'espaces paysagés, dont 50% au moins d'espaces en pleine terre garantis par la présente modification du PAU. Alors, vous verrez en surface 70% d'espaces verts. Il faut savoir que sur 20% de ces espaces verts, dessous, il y aura des parkings, c'est pour ça qu'on dit 50% en pleine terre. Il y en aura, ou dessous, il y aura des parkings. Mais vous voyez, ça sera quand même des espaces verts. Le bien-de-sousi préalable et une définition des 20 jours permet de définir précédemment le parti d'aménagement et imposé afin de favoriser au mieux l'insertion du projet dans le site en valorisant les éléments de paysage, en offrant un maximum d'espaces verts et en réduisant la présence de la voiture en surface à un seul accès. Il n'y a pas de voiture dans le nature en ligne. Ça se passe tout dessous. Afin d'inscrire ce parti d'aménagement dans le PLU, il a été choisi de mettre en œuvre les orientations d'aménagement et d'autres programmations qualifiées d'OAP. Elles sont au nombre de neuf. Soigner l'insertion du projet dans le paysage, créer des liaisons douces de proximité, valoriser les éléments de paysage plastifiés, l'arbre diacoustique, plantation existante, au litier, passer un agricole, ballon. Posserver une proportion d'espaces verts en plein de 0 moins égales aux espaces urbanisés, ce qui est le cas, préduire la présence de la voiture en surface, favoriser un environnement brésilien et imposant la réalisation de bassins de rétention dont le dimensionnement devrait avoir en compte les événements des 3 et 4 octobre 2015. Alors, les bassins de rétention, ils n'étaient pas calculés avec ces établissements-là, jusqu'à ce moment-là. Dans ce projet-là, ils le sauront. Adapter les projets sur certaines des contraintes de circulation du site, maintenir l'objectif de production de logements locatifs sociaux, construirent les tâches municipales, une capacité de 50 personnes. Les OAP figurant dans la nouvelle partie du dossier PLU, ça c'est obligatoire. Il a été à l'autre choisi de traiter en certaines de ces OAP dans le document du PLU, afin de rembourser leurs caractéristiques prescriptives. A cet effet, il sera procédé à la création des secteurs UPH pour le zonage et le règlement du PLU, c'est-à-dire que cette zone, elle s'appellera UPH. La modification de l'article 3 et de l'administration générale du PLU, afin notamment de mettre en place une protection des éléments paysalés. C'est la protection des oliviers, de tout ce qui est remarquable, comme arbre sur le site. L'extension de la servitude d'outilé sociale déjà existante à l'ensemble du secteur concerné, la modification du ratio, surtout de la commune, on est à 30% de logements sociaux. Là, on est à 40% sur cette action. La mise en place d'un emplacement réservé pour la création d'une liaison douce entre le projet Nature en ville et la vieille ville. La suppression de l'emplacement réservé numéro 29 est liée à la réalisation d'un équipement scolaire. C'est à côté de l'école, puisque l'équipement scolaire est très chéphorique à l'intérieur de Nature en ville. Donc on a enlevé l'arrêt. Apporter les modifications, corrections et mises à l'eau nécessaire à l'opération du document d'urbanisme. Cet objectif est un bric de trois actions. La modification des articles du B4, du C4, du B1 et du C1. Il s'agit d'une part d'adapter le B2 à certains concrets de l'outil terrain en matière d'évacuation des eaux pluviales. Alors en cas de réseau insuffisant de réseaux communaux, insuffisant d'absence de réseaux ou d'équitoires, il sera autorisé sous réserve d'une étude hydrologique à des pâtes de l'évacuation des eaux pluviales sur le terrain. Ce dispositif ne saurait bien nécessairement dispenser les administrés et constructeurs de la réalisation d'un passé de l'étoile. D'autre part, il s'agit d'encadrer les affouillements et il est cassement en fait de limiter la perception de ces aménagements dans le réalisage collinaire. Il a été créé des cônes de vue avec toutes les maisons qui sont au-dessus. Donc les immeubles n'empêchent pas les lignes des bâtiments existants. Dorénavant, il demande de préférence être aménagé en restant que les tels pays de l'excédent pas à 65% de pâtes seront toutefois tolérés. En revanche, les gens qui en mettent en seront restriques. C'est la grève qui nous a demandé ça pour réserver le terrain actuel. La suppression des erreurs matériels a... Alors le deuxième volet, c'est la suppression de petites erreurs. On avait quatre erreurs matérielles qui sont apparues lors de la modification numéro 4. Qu'elle concerne la rédaction des articles numénie, ce P1 ou du C1, la liste des emplacements réservés et des fermetures et le zonage croissé concernant notre besoin. C'est des erreurs de retranscription. C'était quasiment sans rectifier la procédure. Et on supprime l'emplacement réservé numéro 21 suite à la procédure de délaissement par son propriétaire. À la rue de Belgique, on avait un emplacement réservé pour faire le devoir pour aller de la rue de Belgique au terrain qui va derrière la gare. La personne qui avait cette servitude nous a demandé d'acheter le terrain. On n'a pas voulu, donc on a laissé tomber la servitude. Alors, maintenant, résultat est pris en compte de la consultation publique, puisque toutes ces modifications ont été prenées en 27 minutes. Préalablement, l'enquête publique au projet de modification a fait l'objet d'une procédure déclamée au cas par cas par la mission régionale de l'autorité environnementale, qui a décidé le 17 mai 2018 que le projet de modification numéro 5 n'était pas soumis à une évaluation environnementale. Notification du projet aux personnes publiques associées et à mis recueillis, c'est obligatoire. Avant l'enquête publique, le projet de modification numéro 5 du PLU a été notifié à toutes les personnes publiques associées actuellement. Suite à ces notifications, 50 sur les projets sont parvenus à la commune avant la clôture de l'enquête publique. Celui de l'État, qui a la direction départementale des territoires, assorti de plusieurs organisations. Celui du conseil départemental favorable. Celui de la communauté d'agglomération sociale anti-police, qu'elle a assorti de plusieurs observations. Celui de la chambre d'agriculture des algues maritimes sans observation. Celui de la chambre de commerce et de l'industrie des algues maritimes. Alors, déroulement d'un pied. La chambre d'agriculture des algues maritimes a été organisée conformément au projet d'agriculture des algues maritimes. Elle s'est déroulée du 11 juin au 13 juillet 2018, sous l'égide de maladie, dédiée commissaire enquêteur, désignée le 2 mai 2018 par le président du tribunal administratif de Nice. Le commissaire enquêteur a effectué une visite préalable sur le site le 28 juillet 2018. Il a tenu quatre permanences, le 27 juillet, le 28 juillet et le 13 juillet. Au total, 15 observations, courriels et autres lettres ont été déposées. Le 20 juillet 2018, le commissaire enquêteur a conclu un avis favorable à la modification numéro 5 du PLU, toutefois assorti de quatre réserves issues des observations publiques et des personnes publiques associées. Elles sont détaillées si après. Cet avis est également assorti de la recommandation qu'ils ne sauraient constituer des réserves isolées. Une vise à améliorer le rapport de présentation, l'autre à développer une politique de déplacement à l'urban au niveau du quartier conservé. Prise en compte de la coerctation publique et levée des réserves émises par le commissaire enquêteur. L'article L15-153-22 de loi de l'urbanie est à l'issue d'un cas public de modifier le projet afin de tenir en compte des avis qui ont été joués au dossier. Il s'agit de lever les réserves du commissaire enquêteur, mais aussi de répondre à d'autres observations de l'État de la CAZAC qui ont retenu l'attention de la COVID. Les modifications effectuées postérieurement sont conformes à l'étiré général et ne posent pas atteinte à l'économie générale du projet. Il n'est pas donc nécessaire de les soumettre à une nouvelle enquête publique. De plus, l'ensemble des modifications apportées au dossier est dans le sens des recommandations du commissaire enquêteur. Les modifications apportées sont concernées. Les réserves émises par le commissaire enquêteur. La répartition de types de logements sociaux à pied sera précidée dans le PNU. Oui, quand on fait des logements sociaux, il y a de diverses classes. Elles ont dit, s'ils n'ont dit qu'ils ont fait sans logements sociaux, il faut mettre à une classe d'Américains en PNH. Les erreurs matérielles sur la superficie de l'emprise au sol du projet seront corrigées. Il sera précisé que les articles B4 et C4 que les bandages sur le terrain ne pourraient exclure, en cas échéant, la réalisation de bassins de rétention en allant lorsque le dispositif est exigé. L'orientation F des OAP sur le dimensionnement des bassins de rétention sera complétée afin de préciser que le bassin de rétention doit être établi sur la base d'une étude d'hydrologie postérieure aux événements des 3 et 4 octobre. On va prendre un peu de ceci. Les autres remarques de l'État et de la communauté d'agglomération sociale et de police sont en suivant. De l'État, il sera précisé le nombre de logements sociaux. C'est la même chose, c'est plus haut. Une pièce écrite spécifique exposant des orientations d'aménagement sera ajoutée dans le dossier des OAP. Le périmètre de l'OAP sera ajouté au document de graphique numéro 3B. C'est un élément à compléter. La CAV, elle, dit la liaison tous existant entre le projet et les secteurs situés à l'Ouest de cette ville sera représentée dans le schéma d'aménagement contenu dans le dossier des OAP. Le rapport logement d'emploi et la réalisation que le projet pourra apporter dans sa chronique sera évoqué dans le rapport de présentation. La présence piétonne future entre le projet et la vieille ville sera rejointe. Ils ont tous le futur avant de préciser qu'elle sera légalement pratiquable en vélo. On l'avait dit de piétonne au début, mais pourquoi pas ? Le tableau récapitulatif des modifications au PNL, la présence de délibération, explique en détail ces derniers. Certaines remarques que nous nous dit que sans rapport avec le projet de modification sur mes entrées au VLU, se rendrait de l'occasion des réponses individuelles si elle pose un sujet. Elle a déjà eu beaucoup de faits, mais je ne serai pas de faits. Le respect des répermissances par le commissaire Alietteur dans son avis favorable permet de lever celle-ci et de soulever à l'approbation du dossier municipal le projet de modification numéro 5 du VLU. Considérance que le dossier de modification numéro 5 du VLU qui est présenté au conseil municipal après est prêt à être approuvé, il est proposé au conseil municipal d'approuver la modification numéro 5 du VLU, de dire que la présence de délibération sera transmise avec le dossier de modification à monsieur le sous-préfet de la remboursement de grâce, qu'elle fera l'objet d'un affichage organisé pendant un mois, en assurant que cet affichage aura un caractère apparent dans le journal diffusé dans le département des agro-marchistes, qu'elle sera l'exécutant à l'autorité de sa réception en préfecture ou sous-préfecture et de l'annonce mentionnante des mesures de publicité présentées ci-dessus, qu'elle sera également publiée au recueil des actes administratifs mentionnés à l'article R21 et de l'individu du projet général du projet de sécurité historiale, de préciser que le dossier de modification numéro 5 du VLU sera fait à la disposition du public armérit de Valois-Réjouard et sur le site internet de l'Assemblée. C'était cool. La délibération que j'ai, elle fait trois fois ça. Non, je ne vais pas venir ce soir. Et c'est vrai que les règles maternelles sont obligées de parler de l'enquête publique et des prêts qui sont levés. Vous pouvez pas vous passer de vous expliquer les remarques que j'ai été prêts. Vous avez délibéré. Délibération précédente, vous parliez de votre programme et de vos électeurs. Il se trouve que vous avez été élu sur un programme de stop au béton. Et non seulement vous n'avez pas à ralentir le rythme des constructions, mais en plus vous modifiez le PAU pour construire toujours plus et valider des projets que vous avez combattus. En trahissant votre parole, vous trahissez vos électeurs. Ça va être motif que vous vous invitez à chaque fois. À chaque fois qu'on parlera de nature anglée, je vous dirais ça. Voilà, à chaque fois. Il y a la loi, il y a le préfet, il y a les terrains qui appartiennent à l'État. Heureusement que vous n'êtes pas aux affaires parce qu'affaire de contredire et de contrecarrer et d'aller contre les lois, Valoriserait dans une sale situation. Donc j'ai dit, cette cinquième modification... Enfin, il y a des spécialistes aussi. C'est un dysfonctionnant. Cette cinquième modification, elle est entièrement, quasiment entièrement consacrée à des projets nature en ville. Vous le savez que nous y sommes en revue et vous savez que nous n'avons pas changé d'avis pour biener cette instance. Je note que le commissaire enquêteur a retenu plusieurs remarques des personnes associées et du public, dont certaines de nos remarques étaient reprises aussi par d'autres. Donc la prise en compte principalement du risque d'inondation qui a été pointée par absolument tout le monde. Et vous l'avez dit, M. Diallo, aussi la répartition des types de logements sociaux. Mais pour moi, le contenu n'est pas, ça reste largement insuffisant. La hausse de l'imperméabilisation des soldes, la hauteur des mesures et des constructions... Alors, si vous permettez, M. Faction, moi, je remets moi un petit peu sur le dossier tel qu'on l'a pris maintenant dans l'état de l'affaire, comme on l'a mise. Au début, on avait 400 logements avec des tours qui faisaient 7 étages. Là, vous avez des constructions qui portent de 6, 7... Vous avez oublié, M. Faction. Voilà, de 6, 7, 7, 8... C'est si, vous avez oublié. 7 étages dans ce quartier, c'était quelque chose. Il y a 2, 5, 7, 1 logements, il n'y en a pas 15 ans. Et on a fait faire des connes de lue avec toutes les maisons et toutes les habitations qui sont derrière pour que le projet n'en a rien à l'habitat actuel. D'accord, mais là, je suis d'accord, mais ce n'est pas parce que c'est le pire, mais c'est bien. D'accord, donc moi, je le dis... C'est pas le mot. Il faut être clair, si on ne le faisait pas, si on ne participait pas à l'élaboration, c'est l'État qui le faisait. Vous êtes un commission d'urbanisme, vous avez traîné le permis, on va le regarder, on va faire des observations, mais ce n'est pas nous qui allons le signer. C'est un permis d'État. Et si on ne veut pas participer, le feront tout seul. Le terrain appartient à l'État. Ça faisait 400 logements sociaux, M. Falcou. Non, mais on ne parle pas du passé. Oui, non, mais on ne parle pas du passé. Vous parlez que de ce qui vous arrange. Ah non, moi, j'ai pu me dire la même chose. Elle a la même différence. Nous, je suis allé à dire au sein de la France. Moi, je ne parle pas. On a une contrainte, on nous pose une contrainte. Nous, on respecte la loi, on respecte l'État, on nous pose une contrainte. On a négocié pendant trois ans sur cette contrainte pour sortir un joli projet. Tous les jours, on me demande quand est-ce qu'il sort. Tous les jours. Oui, avec un peu de vacances sur la loi. pour l'accessoirement d'accession à la propriété va devenir logements sociaux. Donc, automatiquement, automatiquement, les gens pourront accéder à leur logement. Tous les jours, là aussi, j'ai des jeunes qui me demandent comment faire pour pouvoir être propriétaire. On est obligé de partir dans le VAR. Voilà. Mais continuez à discuter comme ça, c'est formidable. Moi, ça me fait ma campagne. Moi, ça me fait ma campagne parce que tous les jours, on me dit ne lâchez rien, continuez, nous on attend. les villars, on attend les appartements, on attend une qualité de vie comme nature en vie. C'est quand même une idée pour la Cine. Cine, si vous me pariez à ce qui est ce que je ne peux pas pour entendre un sujet comme ça, c'est le pensier campagne. Moi, je peux ça. À mon avis, ça veut dire... Accessoirement, vous avez déjà distribué vos prescriptions de campagne. Alors, si vous ne pensez pas campagne, ça s'est pas venu. Pour revenir au fond du projet, si vous voulez dire, on va aller de la campagne, si vous voulez dire. Pour moi, les quatre blocs qui posent problème à la création de ce nouveau quartier qui est très important, deux hectares, le centre historique en fait trois, le collé, donc c'est vraiment... Ça va changer le visage du centre de Valoris. Pour moi, il y a des points bloquants qui étaient des points bloquants pour vous à l'époque aussi. Donc, je comprends que ça a été imposé par l'État. Il n'empêche, c'est pas une raison pour changer d'avis. Moi, les points bloquants, c'est imperialisation des solaires, hauteur des mesures et des constructions, la circulation qui posera de gros problèmes dans beaucoup de mouvements et la hausse de la constructibilité sur un secteur encore très dernier qui sont pour moi posant d'arguments pour mon réseau. Ce que je trouve dommage, vous voyez, par exemple, dans le nouveau secteur qu'on va créer avec le PAU, les hauteurs ne sont pas exprimés comme dans les autres secteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas écrit ? Non, non, non. Vous avez plein d'art. Oui, oui. Il y a plein d'art. C'est écrit par rapport au GELDU, par rapport au... Non, non. Il est bien marqué que c'est marqué de 6 à 48. Et sur ce plan-là, alors vous l'avez dans la consultation, vous avez la hauteur au bas des bâtiments et la hauteur sur le doigt des bâtiments. Sur tous les... Et ça s'étage de 6 à 14 mètres. On leur a fait perdre une année avec ce type de modification. Une année. Ils ont dû faire des études de manière à ce que la vue ne soit pas bouchée, bloquée, impactée. Donc c'est vous dire que plus exigeant que nous, ça va être possible. Alors, je vous le souviens à Pouxon, en disant que je suis pour la construction de logements sociaux et les besoins sont grands sur la commune aussi. Et finalement, le taux de logement que nous avons sur la commune est finalement très bas et il y a beaucoup de familles qui ont vraiment le besoin. Après, sur le projet, comme vous le dites, c'est un projet qui est ancien, que vous avez combattu en tant que M. Gugniel. Alors, vous et moi, vous et moi, savez que c'était pas forcément qu'un logement, c'était une épiste de travail. Donc, il n'y a pas d'intérêt de ce site. Donc, je l'ai toujours... C'était inscrit, M. Dampier. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 250 logements sur 60% littéraires, ce qui... Voilà. Néanmoins, il y a des choses qui sont intéressantes en tout cas, si on se fie à ces délibérations sur la philosophie, c'est que c'est un cadre de toutes les choses, ça protège un petit peu le site aussi. Ça, c'est une chose. Par contre, il y a quand même des interrogations sur le projet que j'ai et qui n'ont jamais été finalement qu'il n'a jamais répondu, c'est que dans les stationnements qui sera finalement au-dessous, en fait, 250 logements, ça va apporter à peu près 400 voitures. Globalement. Oui, oui. D'accord ? Qui vont entrer, sortir, et une grande partie va entrer, sortir par l'école d'enquête. Vous avez 100 logements sociaux, donc c'est une voiture pour le logements sociaux. Et sur les 50 qui restent, c'est deux voitures. Donc, on est à 400 voitures. D'accord ? Qui vont entrer, qui vont entrer et sortir. Qui vont entrer et sortir. Sur ce, évidemment, les logements sociaux, qu'il y a eu une voiture par logements sociaux, c'est la loi, et c'est pas la réalité non plus. D'accord ? Donc il y aura plus de voitures que ça. Ensuite, il y a quand même ces gens qui vont appliquer dans cette résidence quand on a une nature en ville ont des amis qui vont venir aussi les visiter. Et la question est, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces voitures sur la commune ? Je finis, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces voitures sur toute la commune ? Puisqu'on voit bien qu'on dit qu'au stationnement déjà le soir, pour trouver une place, c'est déjà assez compliqué. Ça, c'est la première chose. La deuxième, la deuxième, évidemment, 250 logements, et on... n'est globalement sur 250 ou 300 enfants ou peut-être plus. Qu'est-ce qu'on a prévu au niveau des écoles ? Sans compter les bâtiments qui se construisent aussi en centre-ville. C'est une question qu'on peut se poser dans ce genre de projet majeur. Ensuite, les enfants, les familles, c'est aussi un besoin du gymnase. Je vois Didier Daniel qui finalement a des difficultés pour partager cette salle de sport au gymnase. Aujourd'hui, comment on va faire ? Donc, il y a vraiment des bâtiments publics et des infrastructures qui finalement ne sont pas prévus au niveau de la commune. Et je pense que ça, c'est problématique. Après, oui, on est permis à guilliser des sols, j'entends bien. Par contre, moi, j'entends parler de nature en vue. mais le vrai état d'inferméabilisation des sols, elle est sur les collines. Sur les collines, on laisse construire des tas de maisons finalement et là, on imperméabilise vraiment les sols. Quand les bâtiments en Véci se sont pris de l'autre côté de la cité du soleil, il y a aussi des personnes qui ont imperméabilisées ces sols. Donc, est-ce que finalement sur la communication, est-ce qu'ils gènent plus l'imperméabilisation des sols ou est-ce que ce sont les logements sociaux qui gènent ? C'est la question. Moi, sur le projet par lui-même, je trouvais qu'il y avait, je trouvais toujours qu'il y a un petit autre logement. Par contre, je suis contente qu'on travaille à des valorières et à d'autres personnes qui ont besoin de se loger à du coût plus intéressant. Et finalement, plus on a logements sociaux, plus on a d'offres, finalement, ça peut faire baisser aussi le coût des logements pour les logements. Donc moi, sur le terrain, mes véritables interrogations pragmatiques, le stationnement, l'éducation, le sport, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Et puis, voilà, le problème des voitures. Je me rappelle, bon, on va passer pour beaucoup à côté des collègères. Donc là, il y avait quand même énormément de voitures entre la cité du soleil et l'école de jardin. Là, ce sont des centaines de voitures par jour. Donc, bon, elles ne sont toujours électriques, mais pour l'instant, elles sont aux bassoiles et pour l'essence. Donc, comment on va protéger aussi tous ces enfants de ces apports de gaz d'échappement, etc. Ce sont des interrogations qui sont à tout à fait pragmatiques et si j'avais une réponse, ça nous rassurait. Bon, moi, je veux répondre pour la circulation, le stationnement. Bon, pour le stationnement, effectivement, c'est tout dessous. Donc là, pour les visiteurs, écoutez, les visiteurs, c'est quand même assez difficile à quantifier. Donc là, je n'ai pas des lémas, mais les visiteurs, c'est vraiment l'épaisseur du trait. Alors, en revanche, on a fait faire une étude de circulation en maintenant la rue François Donnay fermée pour aller à l'école d'Algevin. Et l'étude de circulation, je crois que c'est M. Fakou qui m'a demandé si elle était publique, j'ai dit oui, et elle est à disposition. Elle était dans PLU. Voilà. Elle était dans la rue de circulation n'est pas alarmante. Elle nous dit, ben, il va falloir plus de voitures, c'est vrai, mais il y a des périodes, il y a des petites périodes d'alborgement, c'est le départ au travail et l'arrivée le soir. Et il n'y a rien qui empêche de faire le projet. L'étude, elle est disponible. Elle ne dit pas, on ne peut pas faire le projet parce que ça va engorger. Elle le dit, bon, ça va s'appuyer un peu plus. Et notamment à ces heures-là. C'est une étude de la commune. Non, mais c'est un cabinet qui a été pris. Il y a les marchés, quoi. C'est un cabinet. Tu penses très sincèrement qu'il pourrait y avoir 250-300 stationnements, c'est assez pour le projet naturel. Je peux répondre ? Voilà, alors là, c'est là où on rentre le cœur de vivre. On avait deux projets très importants. C'est le doublement de Jaubert, donc déjà, depuis pas mal de temps, mais le coup, le temps s'il est, et le doublement de Langevin en enterrant partiellement le rez-de-chaussée. Voilà. Donc ça, c'était des coûts importants. On décaisse. C'est-à-dire, on descend d'un demi-étage. Voilà, en fait. Et ça, c'est rentré... C'est parti de Langevin, c'est ça ? Oui, du parking. Et on lui fait un étage. Et on lui fait un étage ? Ça, c'est dans le cœur de vivre. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre les projets qui sont entrés dans le cœur de vivre. C'est une épaisseur comme ça. On ne les met pas, c'est vraiment la convention qui est posée avec le principe. Derrière, on a tous les projets. Simplement, on nous a dit de ne mettre que les projets matures, pas les autres. OK ? On a mis que les projets matures. Derrière, il y en a des dizaines de dizaines de dizaines. Donc, c'est deux parquilles. Parce qu'on a bien pensé qu'il fallait fournir une offre de stationnement avec Nature en ville. Donc, on va lancer Joubert, on va lancer Langevin, peut-être Langevin Joubert. Ça, c'est des spécialistes qui diront qu'elle est le plus rapide et le plus pratique. Voilà. C'est comme ça qu'on avance. Et là, on a une dynamique parce que ce sont des jeunes couples qui arrivent. Effectivement, ils ont plus naturel. C'est naturel. Donc, ça, ça a été travaillé avec Nature en ville, avec les opportunités de dynamisation du quartier qui va servir pas que, qui va servir à Manoma aussi, qui va servir à d'autres quartiers. Si vous voulez, on a travaillé comme un système comme en étoile où chacun est interactif avec l'autre. L'idée, c'était d'encercler la Véville et de la pousser, de la booster pour qu'elle se dynamise et qu'elle sorte de cette espèce de léthargie où on n'arrive pas à servir des commerces. Mais il faut se servir de tous, d'où pour tous. Et on va se servir de nature en ville et on va se servir des parkings dont on aura besoin parce que ça ne nous a pas échappé. On a 50 berceaux qui arrivent avec la crèche donc on a besoin de ces stationnements. C'est aujourd'hui impératif. On n'a pas le choix. Les stationnements sont prévus grâce à l'opération Cœur de Ville où on va aller beaucoup plus vite. On l'avait programmé sur Jopère. On va peut-être le lancer sur Langevin beaucoup plus cher grâce à la subvention de Cœur de Ville. L'éducation ? Alors l'éducation, on ne nous aura pas échappé qu'il y a des classes qui ferment donc on a juste un petit problème d'élèves. Alors la cause, le pourquoi, le comment. On a quand même quelques classes. Combien de classes sont fermées ? Combien de classes on a construit cet été pour les mouvements des CP et les prochaines. Là, c'est autre chose. On est dans une nouvelle logique. Oui, non, mais vous savez, moi, chaque fois je change de gouvernement, on change de politique. Donc chaque fois, il faut s'adapter. Un jour, je suis arrivé on va utiliser les TAP, c'est tout ça, 400 000 euros, on a fait les TAP, on a fait ce qu'il y a de mieux. Tout le monde s'est accordé à tel, c'était parfait. Voilà. Et t'arrives un autre, il dit ah ben les TAP, vous avez arrêté. Évidemment, on peut arrêter, on a arrêté. C'est une petite économie quand même, on prend les enfants et on pose des activités, ce que nous a demandé le préfet, c'est-à-dire on arrête les TAP, et vous prenez les mêmes enfants, et vous les mettez à mon genre, et vous fournissez tout ce qu'il y a de mieux en termes de pédagogie, d'initiation de danse, musique, céramique, etc. Là, ici, il y a des professeurs qui ne se mochent pas, et rien n'a été lâché, jamais. Sauf que, on peut mettre cet argent ailleurs, et ce n'est pas inintéressant. Donc, 250 logements, une moyenne de 1,5, ça fait globalement, ça fait 350, 400 enfants. En termes de glace, combien de glace ça vous fait ? On les met où ? Est-ce que ça a été pensé ? Est-ce que ça a été prévu ? Est-ce que, dans votre programme, il y a quelque chose qui a été prévu ? C'est le prochain mandat, monsieur, parce qu'il ne nous aura pas échappé pour sortir un programme comme naturel en ville, il va falloir un petit moment. Ça ne se fait pas en une année. Pour sortir une école aussi, pour sortir une école aussi, pour être obligé. Mais il faut poser à d'autres projets, si vous voulez, les projets se proposent avec l'habitude, c'est très long. Après, pour l'UGD, pour l'UGD, donc là aussi, le cœur de l'UGD, le cœur de l'UGD, parce qu'on n'est pas que... La relance économique, c'est tout le monde. La relance économique, c'est de jeunes parents qui arrivent dans les appartements et qui vont dynamiser, qui vont aller dans le premier du proximité. Si on reste statique, on ne construit jamais, on ne construit jamais, pas trop, parce que je suis contre, je suis contre vous. Par contre, je suis pour un équilibre, on est en train de perdre, entre une jeune population qui amène du dynamisme et qui consomme dans les commerces de proximité. Nos seniors, dont on a besoin absolument, mais qui n'ont plus les moyens de se loger, même dans les logements sociaux, parce qu'ils sont trop chers, donc on leur fait une résidence adaptée, où là, les coûts sont très bas. Voilà. C'est tout un équilibre. On ne peut pas penser, M. Falcourt, me reprocher d'occuper de tout. Si vous ne vous occupez pas de tout, vous ne pouvez pas donner la vie, c'est impossible. En même temps, vous pensez école, vous pensez animation, en même temps, vous pensez attractivité, en même temps, vous pensez tourisme, en même temps, vous pensez spectacle. Tout ça, c'est la relance économique. Vous ne pouvez pas faire un secteur. Alors, j'aurais une adjointe à l'économie, qui est dans son coin, qui est sa petite fille. Non, elle est obligée de s'occuper de l'urbanisme, de l'animation, comme moi. Ils sont tous polyvalents. Tous polyvalents. Madame Neus, quand elle pense prêche, première chose qu'elle me dit, les stationnements. Voilà. Ce n'est pas forcément de son alimentaire compétence. Donc, elle vient avec nous, pourquoi ? Est-ce qu'on pourrait mettre ? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Après, elle me dit jardin. Donc, on dit jardin, prêche, jardin, enfant, parent. Voilà. Mais on ne peut pas sectoriser les points. C'est impossible. Et ceux qui me disent, on s'occupe peu d'un petit bout de la lorgnette, eh bien, ils disent en dire, c'est pas possible. Chaque élément, chaque dossier, chaque ville, chaque centre-ville, alimente l'autre. On ne peut pas dissocier les uns avec les autres. Quand on fait Picasso là, on les descend au bord de mer. Quand on descend au bord de mer, on les rend en place. Voilà. C'est une interactivité indissociable, si on veut, une relance économique. Il y a quelque chose qui m'a échappé. Combien de différends de classe il y a eu sur la commune ? L'an juin, c'est pas passé. Non, mais cette année, cette année, parce que... Cette année, il y a eu l'âge qui a terminé. Il y a eu une classe. Ah bon ? C'est tout. Voilà. Chaque année, on en a eu. Chaque année. Gachon, on a une classe. Oui, oui. Oui, oui, Gachon, on a une classe. Donc, sur une année, Gachon, on a une classe, et là, on est sur votre... L'année dernière, on a une classe en maternelle, Gachon, qui a fermé. L'année d'avant, c'était l'en juin. Chaque année, on a une classe. Donc, on n'a pas pas de l'éducation valorise, on n'a pas de l'éducation à la partie valorise. On a développé les CP, on a récupéré toutes les salles disponibles pour ça. Donc, je vois la question. 300 enfants qui arrivent d'ici 3, 4 ou 5 ans, qu'est-ce qu'on anticipe ? Parce qu'une école, ça se construit un jourlandais. On ne peut pas dire la semaine prochaine, on va faire une école qui va peut-être raser quelque chose pour en trouver la place. C'est une classe de l'anticipation, celle-ci. On n'a pas récupéré les classes. On récupère, l'année prochaine, on va récupérer les classes effectivement industrielles. Parce qu'il y avait un potentiel qu'on ne nous avait pas d'intérêt. Par contre, surdonnaie, on a récupéré les logements de fonction et on a transformé en classe. Alors, effectivement, ce qui disparaît, c'est les logements de fonction. On dit, on est désolé, mais on utilise les logements de fonction pour diminuer l'année prochaine pour dédoubler les C1 et voilà. C'est tout. Vous savez, c'est une longue maturation. Je vais poser une question sur la vision à long terme par rapport au niveau de la nature qui est plus que la vision élevée. Est-ce qu'on a passé une question en fait ? Simplement, pas encore, mais ça va bien. Autant que alors, une transcription sportive, etc., est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus vu ? Parce que là aussi, il y a des enfants qui arrivent, il y a des adultes aussi. Alors, il y a la rue, on peut toujours s'amuser dans la rue. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui sont prévues aussi associées à ce projet ? On va s'amuser directement au projet ? Non, en réflexion, oui, mais pas directement à ce sujet. La réflexion ? Voilà, en réflexion, bien sûr. Si vous voulez, là, on va arriver à un bassin de rétention à côté du terrain du Stade. Dessus, on va construire qu'il y aura un parking et à côté, il va y avoir une organisation nouvelle, sportive, qu'on va restructurer tout autour du Stade. Je ne peux pas vous présenter un projet qu'on n'a pas budgété dont on n'a pas de projet parce que c'est pas le politique. Vous faites n'importe quoi. Si vous voulez, avec vous, on est terrorisés parce que si on dit quelque chose « Ah, vous ne vous indiquez pas », quand on dit « Ah, vous n'avez pas le Citi », vous n'avez pas le projet, vous n'avez pas le financement. Moi, je peux vous parler de tout ce que j'ai dans la tête. Il y en a des milliers. Je ne vais pas te dire parce qu'on va dire « Bon, elle fait des gens de quoi ». Tant que le projet n'est pas dans un dossier, je n'en parle pas. Je n'en parle pas parce que ça peut capoter. Quand M. Falcou disait « C'est un genre, c'est passé au département, c'est passé à la Casa pour cœur de ville », mais c'est la loi qui nous oblige. Je ne peux pas voter quelque chose en invitant le département et la Casa s'ils ne peuvent même pas prouver qu'ils étaient partenaires. Pour me prouver qu'ils sont partenaires, ils sont obligés de passer en conseil. Donc, on a bien attendu, j'ai bien dit où on s'est fait, on attend que ça passe. On n'a aucun doute, évidemment, mais c'est la loi. On attend qu'ils aient valider le projet parce que ce n'est pas rien, ils viennent en appui de valoriser. Ce n'est pas du tout les projets de Casa parce qu'on est en avance. Il n'y a pas de projet de Casa. Casa vient en appui en subvention parce que Casa a la compétence logement social. Donc, tout ce qui va être de la réhabilitation des logements à salu, Casa va venir. Ce n'est pas un projet Casa. C'est impossible. Ce n'est pas la Casa qui a mis les projets dans ce dossier. C'est la ville, si vous voulez. Donc, on avance coup par coup. On ne peut pas se précipiter. Ou alors, on est complètement irresponsable. mais bien sûr. Je vais dire, ah ben tiens, je vais faire ci, je vais faire ça. Ce n'est pas mon style. Vous voyez ? Tant que ce n'est pas bien qu'il a créé, eh bien, le droit, je n'en parle pas. Parce que demain, ça peut être à côté. Je ne sais pas. Tant que ce n'est pas voté, un partenaire peut dire, finalement, on n'y va pas. Et moi, je vous aurais annoncé, on dirait, je ne suis pas le plus, par exemple. Eh ben, vous faites les deux. Eh oui. Donc, finalement, on a du mal à vous faire confiance. Pas plus spécialement. On a du mal à vous faire confiance. Parce que si on avance trop loin, on va dire, oh là là, mais c'est complètement estermelé, on pense à ça. Alors, on ne fait pas, on ne dit pas. Et on va dire, là, dans une commission, que M. Salle qui va se faire un plaisir de vous organiser, on va dire tous les travaux. Et là, ça sera vraiment du concret, du pragmatique. Et après, ces travaux-là, on va les traduire en budget. On va rentrer dans le budget prévisionnel. Et là, vous direz, ah ben non, ça coûte trop cher, je ne suis pas d'accord, je le trompe. Vous direz, ben c'est formidable. Mais nous, en attendant, on sera, on va mettre à côté de subventions d'État. Aujourd'hui, l'État, c'est formidable, c'est une belle idée, belle action. Sans qu'ils ne veulent pas nous donner des pourcentages de subventions. Donc, ça pose juste un petit problème. Moi, si je sors un projet à 3 millions, c'est quand même une grosse différence s'ils viennent en appui à 40% à 30%, 20%, 10%. S'il y a 10%, à 3 millions, je dis, j'y vais pas. Et c'est là où le projet est intéressant. Si l'État ne se positionne pas, et l'État, et on les a suppliés, de rentrer des pourcentages, pas du tout, ils veulent partout. Et ça va être cas par cas. Donc, moi, je ne veux pas vous annoncer quelque chose dont je ne sais pas ce que je vais pour m'en mettre en place. Alors là, c'est de la recette que je mets en place. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous imaginez que c'est très simple avec la courbe. Il n'y a pas de paille pour la courbe. Il y a des questions pragmatiques, je le répète, par rapport à l'apport de population, par rapport au nombre d'enfants. C'est une question qui me paraît pratique. La voiture, on décide que dans la gorgement fonctionnel, il n'y a qu'une voiture par logement. Mais ce n'est pas la réalité. Et on va mettre les 200 voitures en plus. Il y a juste un petit bémol. Un petit bémol. Parce que l'expérience fait qu'on devient quand même très très important. Si demain, dans quelques temps, on change de gouvernement comme ça était le cas où on nous dit « Ah ben finalement la division des EHP ça ne marche pas, on va changer d'une superbe recette, super pédagogie et vous remettez tous les enfants au même endroit. » Donc on va se retrouver avec des locaux protéprendides qui nous ont été fortes. Voilà. On est quand même un tout petit dedans parce que vu les changements de ministres, de gouvernement où chacun amène sa petite patte, ce que je comprends, ce qui est normal, nous, communes, on est juste bon à payer. Et là, par exemple, pour le TAP, on vous propose 90 euros par enfant et à la sortie on vous en donne 50. Donc vous dites « Excusez-moi, vous avez voulu me trompé, vous m'avez donné 50, je suis en zèle, j'ai droit à 90. » Et là, on nous dit « Ah ben c'est maintenant un prix d'argent. » C'est l'État qui va nous quitter maintenant. Et bien voilà. On est un petit peu habitué à ça, donc on se met un petit peu. On est d'une prudence absolue pour dire « Attention, ne posons que ceux qui vont être subventionnés. » Voilà. C'est pour ça que je veux dire qu'on approche et doucement. Effectivement, l'école, on peut la rentrer parce que ça participe de l'attractivité. Effectivement, il y a une école, il y a une crèche et je ne parle pas en combien. C'est de l'économique qu'il y a. Voilà. C'est aussi ça. Oui ? Oui, juste une petite précision parce que vous avez évoqué Mistral en disant que vous n'aviez pas eu de retour les conseils d'école ont prouvé, vous n'avez qu'à les dire puisque vous avez reçu que j'ai toujours dit qu'il n'y aurait pas de problème à Mistral puisque nous avons la chance d'avoir encore une salle d'art qui malheureusement disparaîtra si on en arrivait là. et aussi une salle pour le RASET. Donc, ce sont des moyens qu'on a évidemment qui diminueront les capacités de l'école mais on est encore dans cette capacité et je suis toujours de près l'école Frédéric Mistral puisque l'académie, vous le savez peut-être, m'a nommé tuteur du nouveau directeur comme je l'ai dit à l'époque de M. Charpentier et je suis très fier. Voilà, donc le nouveau directeur m'a proposé cette option qui vient d'être énoncée que j'ai trouvé très intéressante. effectivement, ce sont des salles qui ne sont pas optimisées et qui vont trouver une fonction l'année prochaine puisqu'il nous faut diviser les C1. Bon, ça aussi on ne l'a pas choisi, on le fait, donc c'est très intéressant, c'est un directeur très actif et très participatif et ça, je dois dire, nous a largement son régime. Donc on va coter maintenant pour le PLU qui est contre, qui s'abstient, alors, on recommence. Qui est contre, contre, oui, non, qui est contre, qui s'abstient, merci. Alors, autorisation signature de marché public suite à l'appel d'offres au couvert pour l'achat et la livraison de véhicules neufs pour les services communaux. point 13. Et alors, les services communaux nécessitent des véhicules et des engins pour assurer leurs diverses émissions de services publics et à l'occasion du montage du budget 2018 de la qualité prévue en bloc de 265 000 euros afin de doter les services suivants dont vous avez la liste après. Par conséquent, afin de mettre en oeuvre cette décision, une procédure d'appel d'offres ouverts a été lancée le 29 juin 2018 avec une publicité nationale et européenne pour choisir les prestataires. Les besoins ont été répartis en 10 lots en fonction des services bénéficiaires tels que visés ci-dessus. 4 des 10 lots concernent la fourniture de véhicules électriques et dans le critère de sélection de valeur technique outre la qualité et les conditions de garantie valorisées la limitation des incidences énergétiques et environnementales des véhicules proposées. Au 30 juillet 2018, date limite de remise des appels d'offres, cette entreprise par an ont soumissionné. Vous avez la liste à la suite. Les prix ont été ouverts par le pouvoir adjudicateur le 31 juillet 2018 et les offres présentées après analyse en commission d'appels d'offres le 20 septembre 2010. La commission d'appels d'offres a arrêté le classement au vu des critères de sélection fixés dans le règlement de la consultation comme suit. Donc, en premier, la valeur technique de l'offre est jugée à 45%. L'offre financière 45% également et le délai de livraison 10%. Le classement retenu est donc le suivant. Vous voyez à la suite, je ne vais pas en faire une lecture complète. Donc, ce marché concerne 11 véhicules, 7 véhicules électriques et 4 thermiques. Ces véhicules ont donc devant remplacer des véhicules qui sont obsolètes puisqu'ils ont un prévent entre 1992 et 1999. Donc, c'était un besoin absolu. L'analyse des candidatures des sociétés classées en numéro 1 s'étend paré réconforme. Il est proposé au Conseil de retenir celle-ci comme titulaire et d'autoriser Mme le maire à signer les pièces contractuelles correspondantes. Il est donc proposé au Conseil municipal vu le code général des collectivités territoriales et son article L 2121-29 relatif à la compétence du Conseil municipal vu l'ordonnance 2105-839-25 juillet 2015 relatif à la prestation des marchés publics et le décret d'application 2016-360 du 25 mars 2016 vu les avis d'appels publics à la concurrence lancés le 29 juin 2018 au jour et au BOAMP ainsi que le profil acheteur de la ville vu le PV en date du 31 juillet 2018 d'ouverture des prix par le pouvoir réjudicateur vu le PV en date du 20 septembre 2018 approuvant le classement des offres par la commission d'appel d'offres et vu le PV en date du 20 septembre portant agrément des pièces de candidature et soumission classées en premier l'approuvé des marchés a passé avec les sociétés suivantes donc la synthèse pour les lots 1, 4, 5, 6, 7 et 10 donc ce qui concerne les véhicules électriques c'est la société Renault Retail qui a remporté l'appel d'offres vous avez les montants ensuite définis pour les lots 2, 3, 8 et 9 donc les véhicules thermiques c'est la société Nissan Europe qui a remporté le marché au total ce marché représente 223 559 97 euros auquel doivent s'ajouter 10 892 pour une moto de la PM qui n'était pas dans le marché puisque on pouvait la passer donc pour un total de 238 823 euros donc une économie par rapport à ce qui avait été budgeté de 25 976 euros donc d'autoriser madame la maire à signer toutes les pièces contractuelles y compris les agents d'une notification pour l'exécution intervenant sur le patrimoine du compte donc comme vous le voyez c'est une grosse enveloppe qui est consacrée au renouvellement des automobiles et une avancée puisque nous allons sur l'électrique donc c'est fort pour la commune c'est un gros effort financier qui était nécessaire parce que les voitures sont dans un état catastrophique pour ceux qui sillonnent un petit peu la commune vous voyez souvent les tâches d'huile à répétition et on a pu les tenir donc il était nécessaire de revoir un petit peu ces véhicules et de fournir à nos employés qui travaillent énormément sur toute la commune des véhicules neufs donc je vous dis que cette libération au vote qui est contre qui s'abstient merci approbation des clauses financières de la concession état-ville déploadation de la plage naturelle du soleil monsieur le seul il est proposé au conseil municipal de statuer sur le renouvellement de la concession état-ville des plages naturelles du soleil par délibération en décembre 2014 la commune a demandé le renouvellement de la concession état-commune le dossier de demande déposée par la ville prévoit les éléments suivants la durée sollicité 10 ans à compter du 1er janvier 2019 une emprise dédiée au plage public de 9915 m² pour 510 et 91 m² une demande d'autorisation de création de 5 lots d'exploitation de 4 établissements valinaires en l'eau d'activité notique pour une surface de ferme de 2477 m² et un linéaire de 123 m² à 15 m² linéaire dans le cadre de l'instruction administrative du dossier les directions départementales de la mer et les ABF ont été sollicitées en regard notamment de la charte architecturale des installations paysagères de Grotet les réponses ont été favorables et donc les conditions financières formulées par l'Etat sont les suivantes pour la partie dite fixe de la redemance il y a deux parties une partie fixe et une partie variable la partie fixe de la redemance s'applique sur la classification de la plage qui est en catégorie 1 pour un montant d'une application d'un tarif de 21 euros du mètre carré fixé par l'Etat soit un montant de redemance minimum à l'accès annuellement à l'Etat de 52 017 euros en valeur 2018 qui sera bien sûr révisé en fonction de l'arrêté de 2 les journées du 19 par cette année la valeur à la règle de 2 les journées la part variable pour l'année 2019 égale à 20% de la différence entre la somme totale des redemances exigies par la commune et le montant de la redemance fixe fixé ci-dessus sera calculé à la transmission des nouveaux sous-traités d'exploitation dans les années extérieures la redemance sera indexée sur l'indice des T0 en conséquence évidemment le conseil municipal vu l'ensemble des codes de la propriété des personnes publiques du code général de la collectivité par l'éreur en coréenne du décret de 2006 qui est à 608 vu la délibération du physique naissant de 2004 considérant la construction du dossier de renouvelement de la vie de concession à la direction départementale du territoire de la mer considérant le courrier de la direction départementale des finances publiques en date de 3 septembre 2018 qui porte à connaissance de la commune et de la modalité financière de donner un avis favorable de la redemance due à l'état au titre de l'éducation du domaine public par équipe sollicité via la concession d'exploitation de la plénature éthique du sommet composée comme celui je rappelle 21 euros par jour et une part arrière de 22% et de donner un avis favorable aux modalités d'éducation des sous-demances et une vision de l'échéance de l'éducation de l'éducation qui est en face du collège pour le sauver d'une habitation peu satisfaisante et suite à ça nous avons délocalisé le bije le bije qui l'est jeté un petit peu dans le lieu dans lequel il se trouvait s'en est retrouvé topé donc il y a eu un bon travail au niveau du bije avec une attractivité avec une attractivité particulière des informations des fascicules des propositions enfin toutes sortes de choses très attractives pour les jeunes ce qui fait qu'ils fonctionnent très bien et il se trouve qu'ils ont présenté un dossier pour l'obtention par l'avis de Valorise qui est délivré par les services de l'État donc là aussi il faut des critères particuliers une activité très intense et ils ont été retenus donc ce label permet également à l'avis de Valorise d'être officiellement inscrite auprès des services de l'État et de bénéficier des services du centre régional information générale en matière d'animation de réseau et d'information des intervenants donc je voulais remercier aussi le service de Mme Sackelly parce que Patrick Bonnet ainsi que Mme Sackelly ont participé alors que ce n'était pas dans le secteur parce que c'est le jeunesse mais c'est dans le secteur qu'on a récupéré au secrétariat général pourquoi ? parce qu'il est très lié à la politique de la ville donc je m'occupe et M. Patrou va dire encore j'en fais trop à la Casa sauf que c'est là aussi les uns se nourrissent des autres le biche se nourrit de la politique de la ville donc il est intéressant pour moi de rentrer toutes les activités de la politique de la ville concernant les jeunes dans le biche donc c'est pour ça que dans ce coup le biche a explosé et voit des partenaires de très grande qualité interne ville notamment les activités sportives et les activités multiples et variées je te laisse le... nous avons pu mettre les activités sportives toutes les informations qui nécessitaient quand même beaucoup de travail pour pouvoir en compléter les élèves voilà ça se passe très très bien voilà parce qu'en travaillant on s'est rendu compte que les clubs sportifs ou les associations avaient une difficulté ils n'arrivaient pas à communiquer avec les jeunesses pourquoi ils n'arrivaient pas ? parce que régulièrement on a été distribués et là j'ai vu des circulaires extrêmement bien faites et très attractives faites à la fois par les associations et par les services jeunesses pour proposer des activités pendant les vacances pendant les centres et etc et on s'est rendu compte que les jeunes ne lisaient pas ces circulaires c'était pas intéressant pour des raisons multiples et variées et depuis que le Vige fonctionne avec un système d'affiches avec un système de propositions ludiques très intéressantes et bien ma foi ils se sont rendu compte qu'il y avait des associations et des colonnes très performantes et performantes et de ce coup ils s'intéressent à ces clubs et donc ça fonctionne donc ça c'est la valeur ajoutée des associations sportives qui sont venues via M. Patrick Bonnet qui est évidemment très compétent à la matière puisqu'il nous a formés les champions de France il a attiré toutes les associations qui naturellement ont fonctionné bien fonctionné et ça marche très très fort voilà donc il fallait là aussi trouver le petit l'étacel nécessaire pour faire que tous les potentiels sportifs de la ville d'un seul coup deviennent attractifs pour nos jeunes donc je félicite tous ceux qui ont participé M. Daniel qui a porté sa valeur même si on lui a piqué le Vige voilà mais c'est vrai que le Vige est beaucoup plus apte à fonctionner avec les associations de la politique de la ville qui sont nombreuses et variées qui accompagnent tout à fait les jeunes et ça vraiment là ça a été une révélation pour tout le monde à la fois par les deux femmes les deux dames qui sont très compétentes qui aiment le Vige et à la fois par nous parce qu'on y a cru on a mis tout ce qu'on pouvait dans le Vige et ça a été une explosion donc c'est formidable on est à travers donc je vous demande d'autoriser Mme le maire à solliciter les services de la Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale PACA donc vous voyez c'est cohésion sociale c'est la politique de la ville afin d'obtenir le label à l'information jeunesse pour l'accueil l'information la prévention des jeunes au sein des structures jeunesse de la ville de Valorice donc qui est con qui s'abstient merci Mme Saguelier la répartition intercommunale des charmes des écoles publiques l'approbation de la Convention de réciprocité avec les communes de Brorigo sur Siam la requête sur Siam Le Canet Montelieu Monsard Mugin Picomas Pébéda les dispositions de la loi du 22 juillet 1983 fixent la répartition des charmes des écoles publiques accueillant des enfants issus de plusieurs communes le montant de participation est fixé par accord dans les communes cet accord est formalisé dans une convention à défaut d'accord il est revient en préfet par l'utre après avec le conseil départemental de l'éducation en 2014 une convention de réciprocité a officialisé les termes d'un accord entre plusieurs communes de l'ouest du département notamment les communes de l'ouest du nouveau sursien la roquette sursienne de canet Montelieu Montsard Montsard Montjac Pégomac Péménal Valvan et Valoris elle précise les conditions dans lesquelles chaque commune possédait au remboursement des chars de fonctionnement pour les enfants qui est domicilé sur ce territoire pour suivre une scolabilité en commun cette convention arrivant à l'échéance il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention de 6 juin à intervenir avec des communes de l'ouest du social ou de l'ouest du social le cas des noms de l'ouest du monde s'approuve les choses Pégomac Péménal Valvan et Valoris d'approuver le forfait communal pour l'ouest qu'on a pris pour quoi les écoles publiques appliquées précédemment citées ci-dessus sauf Valvan ce forfait est fixé pour l'année scolaire 2017-2018 et 2018-2019 à 683 euros et à 951 depuis 31 pour les élèves des classes Pégis unités localisées pour les intelligences scolaires d'approuver le forfait communal spécifique à la commune de Valvan relatif au fait fonctionnement des écoles spécialisées et des sections internationales fixées pour l'année scolaire 2018-2019 à 951 euros et à 951 euros précomptant du secteur internationale de Nigeon préautorisée madame le maire à signer les titres qui ont mention avec les titres communes qui ont dit des questions qui ont qui s'abstient ainsi elle a ça qui lit le nouveau règlement de fonctionnement de l'établissement d'accueil le règlement de l'établissement de l'établissement d'accueil de jeunes enfants de la vie a été retravaillé en 2018 en collaboration avec les partenaires à la demande du professionnel de l'établissement Deux points principaux ont été modifiés Il a été stipulé que les établissements fermeront les deux dernières semaines du mois d'août afin d'apporter au salaire plus de connaissances sur le droit de l'éducation de l'éducation de l'éducation ces missions ont été définies dans le règlement Le présent règlement a été communiqué au service de la CAF et au conseil départemental qui l'ont appuyé tous les jours En conséquence il est proposé au conseil municipal d'adopter ce nouveau règlement afin de les distribuer qui est con qui s'instille Alors au point de vue au point de vue de la protection fonctionnelle à l'envie Monsieur le Président Alors les élus municipaux sont couverts par la protection fonctionnelle de la commune afin de leur permettre d'assurer leurs dépenses sur des faits dont ils ont été victimes ou pour lesquels ils sont conçus dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions Ainsi l'article L2123-35 de la collectivité territoriale précise dans son aminéal 2 la commune est tenue de protéger le même les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences menaces ou l'outrage dont il pourrait être le vif ou maloccasion ou du fait de leur fonction et de réparer le cas de géant le préjudice qui en est préjudicé Monsieur Jean Loupès conseiller municipal de la commune de Valoris-Gôte-Lujan a formulé une demande en date 2018 sur les cités dans le bénéfice de la protection fonctionnelle suite à des faits dont il a été victime le 23 juillet 2018 Celui-ci déclore en effet une publication effectuée par le président de la télé sur la page de la licence de Valoris-Gôte-Lujan le visant nominé et contenant des mots qu'il est considéré comme certains pour certains comme injurés et pour d'autres diffamatoires suite à sa prise de parole lors du dernier conseil municipal en date de 23 juillet 2010 Monsieur Pesse adore et déjà fait le choix de son propre conseil et le coût approximatif de ses donnaux est de 3100 euros TTC au titre de la première institution Monsieur Pesse a déposé une plainte au procuraire laquelle sera suivie d'une citation directe de l'incident et chéant et c'est sur la base de cette procédure qu'il sollicite l'octroi de la protection fonctionnelle la copie de cette publication issue de cette plainte est annexée à la présence compte tenu des textes visés et de la jurisprudence du conseil d'état à l'intérieur des légissements dont il a été victime et qui a été subi dans le cadre de l'exercice et à l'occasion de sa fonction il est proposé de mettre en oeuvre la protection fonctionnelle conformément à l'article de l'article de l'article de l'article de l'article de l'article de l'article des collectivités territoriales il est donc autorisé au conseil municipal de l'article de l'article de l'article de l'article de préciser que les dépenses en résultant seront réglées sur les crédits ouverts et c'est le plus obligé de l'article de 6778 voilà je me permets de dire que je soutiens l'action de monsieur Pesse parce que c'est insupportable et il est normal que les politiques comme toute personne ont droit au respect il est tout à fait normal de pouvoir se défendre contre des comportements inadaptés pour pas dire médiocrité voilà donc si vous voulez prendre la parole à ce sujet oui oui j'entends j'entends les arguments de monsieur Pesse qui a manifestement été attaqué en qualité d'élu pour cette prise de parole en tant qu'élu toutefois je remarque aussi que vous n'avez pas fourni l'enquête administrative obligatoire en telles circonstances pour la demande d'une protection fonctionnelle ce qui m'oblige à maltenir sur cette délibération en malficie vous savez en tant qu'élu je suis également exposé aux critiques à serbes comme la plupart d'entre nous souvent inexactes parfois outrancières ou majorieuses jusqu'à présent je dis bien jusqu'à présent parce que je ne dis pas que ça ne peut pas changer suivant les circonstances il est très difficile de mettre si vous voulez un curseur c'est-à-dire de mettre un curseur sur qu'est-ce qui est acceptable qu'est-ce qui ne l'est pas qu'est-ce qui est de la diffamation qu'est-ce qui ne l'est pas donc là je garderai sur le cas présent d'avoir un avis là-dessus mais je comprends le raisonnement de monsieur pièce mais jusqu'à présent je me suis toujours gardé de déposer des plaintes en diffamation et j'essaye de privilégier d'autres méthodes vous disiez madame Saluti que tout élu a droit au respect et c'est pour ça que je vous ai adressé un droit de réponse notamment dans le magazine municipal parce que dans votre tribune libre à six fois six reprises vous citez mon nom vous employez des termes qui j'estime portent gravement atteinte à ma considération et c'est pourquoi je vous ai demandé un droit de réponse je préfère la conciliation en bonne intelligence et j'espère que vous pourrez me confirmer que vous respecterez ce droit élémentaire en publiant ce droit de réponse dans la tribune on va prendre la réponse très prochainement à ce sujet est-ce qu'il y a une réponse positive ou négative ? vous pouvez même vous défausser encore on ne s'est pas défausser mais si on est en train de faire une étude juridique il est un petit il a parlé je ne supporte pas vous vous taclez beaucoup vous racontez je ne supporte pas les informations vous les distribuez à toute la ville je n'ai jamais bougé même sur les mensonges dans toute une qu'à 90 cellules la zonopolis enfin toutes sortes de choses qui dénaturent les choses qui tendent à penser que je fais n'importe quoi etc. je pense que ça fait partie du genre il faut accepter d'être critiqué convenablement c'est-à-dire par moi ce qu'on est bon voilà vous n'acceptez pas vous n'acceptez pas qu'on dise que vous êtes socialiste vous êtes brutalement je ne suis jamais été socialiste vous avez juste eu la même écoutez moi je suis désolée j'ai une preuve par neuf c'est simple vous avez eu l'investiture socialiste je ne l'ai pas donc ça veut quand même dire que vous êtes socialiste et je ne suis pas là donc vous ne voulez pas accepter les choses vous voulez les transformer c'est la loi du genre on vient d'en voir un exemple c'est tout le monde qui s'amuse à dire n'importe quoi puis ça passe quand on est un peu convaincant quand on fait un peu de théâtre tout va bien bon moi je ne suis pas comme ça je suis désolée il y a un moment il faut accepter la critique il y a deux points de mesure elle est souvent limite elle est souvent limite concernant je suis attaquée sur tous les plans femme, mère, politique si je marche à droite si j'ai une jupe courte si j'ai une jupe longue je considère qu'on n'est pas dans la politique on est dans n'importe quoi on est dans l'humain dans ce qu'il y a de pire parce que l'humain quand il n'a pas d'idée elle est une idée politique voilà mais je pense qu'il faut accepter même les critiques les plus dures politiques elles ont du sens parce qu'on ne peut pas continuer à se laisser agresser taper sans arrêt sans jamais au motif qu'on est maire au motif que les élus qui sont là sont là finalement pour jouer l'au le coaching ball il y a un moment ça suffit voilà on travaille on ne prend rien à personne on n'est pas malhonnête on fait avancer la ville quoi que vous en disiez vous savez que c'est vrai on a sorti la ville de la difficulté on a beaucoup travaillé on me reprochait même d'en faire trop parce que d'autres me diraient c'est comme une art ça fait faire la vie des économies et la collectivité moi je suis comme ça voilà j'ai ce températ dans l'âge pour ne pas le changer par contre je pense sans en avoir un petit peu assez qu'on n'ait jamais le retour d'une critique juste sur un politique et qu'on s'interdise de dire ce qu'on pense à l'opposition il y a un moment que ça suffit voilà ça suffit parce que moi je pense qu'on se bat avec des idées c'est ça qui est beau et grand dans la politique on ne vit pas des idées des autres on travaille on a des idées on les présente elles ne plaisent pas elles sont critiquées c'est normal et c'est même le jeu qui veut ça il n'y a pas de soucis on débat intelligemment vous restez sur vos positions je resterai sur les miens c'est pas alors le taxe de fermeture je suis désolée on est la majorité on fait notre programme c'est pas d'affaire de dur c'est simplement qu'on a travaillé pour sortir les choses on peut y arriver y arriver le plus vite possible parce que la concurrence est dure en face parce qu'elle est rude parce qu'on a la mondialisation et que si on continue comme on fait à Valoris c'est ce que vous disiez un élu ce matin de continuer à nous balgarer dans le bac à sable c'est votre vie voilà et moi j'en suis convaincue c'est pour ça je trace la route mais de temps en temps je pense qu'il est bon de dire à chacun parce que l'image est rentrée voilà donc je suis sur M. Pes parce qu'il est dehors maintenant vos explications vous voyez sont décevants oui c'est ça et c'est toujours décevant ça va jamais vous écouterez ça pour M. Pes est-ce qu'il y a plus de oui c'est un facture ça va être fait par rapport à ce nombre de professeurs fonctionnelles qui a dû à soumis on ne peut pas y arriver dessus on ne peut pas la résoudre oui c'est la loi c'est la loi parce que si vous voulez il y a une ambiguïté voilà nous on a une ambiguïté évidemment on a un contrat et c'est un peu troublant on lui a laissé le choix s'il avait pu prendre la vocale d'avis c'était possible on lui a fait on a quand même souligné que c'est un peu troublant que ce soit la ville etc comme il se trouve qu'on est tous concernés par ces affaires décorables vraiment on se demande de l'ordre jusqu'au bout de décembre le problème c'est de mélanger entre les gens on l'a laissé libre il nous a fait savoir qu'il préférait avoir un avocat qui l'a choisi qui l'a choisi il n'a pas donné le nom il n'a pas choisi car encombré des tribunaux pour ce genre de affaires cela me semble plongerain il n'a pas choisi non mais ça il faudra n'a pas choisi je ne le permettrais pas je pense que ça suffit de traiter les politiques dans la boule qui sont politiques et qu'il ne peut pas répondre il a souhaité de répondre moi je trouve ça légitime c'est un droit et je trouve ça d'un homme très courageux je le dis très courageux parce que beaucoup préfèrent avoir peur et se cacher moi je pense qu'il faut sortir au contraire et avoir du courage qu'il en a après effectivement il pense qu'il a en plus pensé c'est pas à moi d'apprécier donc simplement on va voter parce qu'on va le faire rentrer qui est contre qui s'abstient il est assis monsieur Pesse non ? quelqu'un peut le dire je vous c'est bon c'est bon il arrive je vous remercie qui a monté qui s'abstient en tout cas il y a une assence d'accord tout simplement je veux dire que l'insulte et la déformation ne doivent pas devenir des choses habituelles finalement ça ne doit pas rentrer dans la norme aujourd'hui ce monsieur qui insulte beaucoup et en tout cas qui m'a insulté et ça a touché mes enfants ma famille ma femme etc je trouve que c'est pas normal mais en tout cas au-delà de ça je pense que il faut lutter contre l'insulte et la déformation sur les réseaux sociaux d'une manière générale parce que c'est absolument inadmissible et quand un élu intervient il peut être caricaturé il n'y a pas de problème dans tout ça mais quand on est dans la déformation je pense que c'est il peut être tenté de toute façon donc point d'honneur budget principal décision modificative opération d'ordre monsieur donc par le cadre de la régionalisation d'écriture comptable et en accord avec le président municipal il convient de prévoir des crédits supplémentaires en écriture d'ordre au budget principal pour un montant de 400 000 euros en recel et en réponse d'investissement ces opérations concernent pour 132 851 euros l'intégration des frais d'études des années antérieures en compte de travaux pour 266 753 euros l'intégration d'une avance sur travaux consentie en 2017 à la Cébibale pour l'adénagement urbain de l'île et l'île en compte de travail ces deux opérations de régionalisation permettront à la ville de récompagner 2019 le FC TMA correspondant à ces sommes qui n'est pas négligeable puisqu'il s'élève à 65 551 euros il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la décision modificative du budget principal comme suit dans le tableau que vous avez dans la note de synthèse donc en recel d'ordre d'investissement les crédits ouvert en 2018 au budget 450 000 euros la décision modificative 400 000 euros soit en total de 850 000 euros en dépense d'ordre d'investissement donc les crédits ouverts 450 000 euros la décision modificative 400 000 euros soit en total de 850 000 euros donc qui est pour qui s'abstient ici dénomination de la placette délimitée par la rue François Donné et la rue Ambrosio dans le cadre de la gestion et de l'administration du patrimoine de la commune il est proposé de dénommer la placette située à l'ouest de l'église Saint-Anne-Saint-Martin délimitée par la rue François Donné et la rue Ambrosio qui à ce jour ne manque pas de nom suite à l'initiative d'un administrat de notre commune souhaitant renouer avec des visages passés constituant le bâtiment de notre commune ainsi que les noms historiques de l'église située à côté il est envisagé d'attribuer le nom de la salle Saint-Martin à cet espace attenant à l'église en effet à l'origine l'église paroissiale créée à côté de celle du château construit au XVIe siècle est dédiée à Saint-Martin et ce nom dit de quoi l'église Saint-Anne-Saint-Martin dépend dans la défendance de cette église au potestère diocèse de grâce aux côtés l'église du château cette église est alors pourtant dédiée en 1678 Saint-Anne-Barré pour Saint-Martin l'actuelle église paroissiale Saint-Anne-Saint-Martin fut édifiée au même emplacement que les deux anciennes chapelles et consacrée en 1875 les noms des deux saints Saint-Anne et Saint-Martin étant les emplois adjoints et inversés pour une raison inconnue le nom de Saint-Martin est donc associé depuis longtemps à la ville et la dénomination de cette facette en son honneur elle s'est montré de lui redonner cette importance historique Saint-Martin qui est un nom révendu dans le nombre commun fut évêque de Toulon apôtre des Gaules dont Sainte-Ger est éteinte d'ici en précision étant donné simplement une petite restriction il faut savoir que le comité de quartier concerné par cette dénomination sera consulté le 7 octobre prochain la délibération et donc sous réserve de la validation par le comité de quartier serait réputée qu'à l'huile en cas de recul par la consultation du copiné de quartier donc on s'est proposé de voter ce nouveau nom pour cette placette Saint-Martin et elle sera inaugurée si tout est en règle le 11 novembre 2018 jour de la Saint-Martin par découverte de place et célébration à l'éterminer je vous propose donc d'apprécier le nom de la placette Saint-Martin à la placette actuelle dans son nom situé à l'Ouest Saint-Martin délimité par la rue François-Venet et rue en vauture numérotée les maisons de la placette en question suivant le plan et annexe joint à la présente délibération dire que la position de nouvelles plaques de dénomination de place ainsi que celles et nouvelles dénominations seront financées par la comité alors vous avez peut-être une erreur vous avez peut-être des quartiers de C1 et E1 il y a eu une... dans les autres communes il y a une commission d'attribution des noms de rues qui se réunit en général pour qu'on décide ensemble en concertation avec la population les dénominations des rues et des placettes avant le vote en conseil municipal donc je vais m'accepter sur cette délibération c'est ce qu'on va faire avec la communauté de quartier on est un vice demain alors voilà justement comment vous faites état de la réunion de la communauté de quartier demain vous ne pouvez pas vous faire disparaître ce paragraphe c'est un peu gênant on a l'impression que la communauté de quartier qui a un droit de veto soit dédié et pour une consultation c'est la droite on fait tout à l'envers on fait les choses à l'envers je pense que c'est pas vrai l'avis du communiqué de quartier si le communiqué de quartier dit oui il y a la rigueur non je vais vous dire c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui a été posé comme ça lorsque la personne nous a proposé ce principe de baptiser cette petite placette parce qu'effectivement il y a une artiste qui donne un nom d'un pas sans courrier parce qu'elle n'appartient à aucune rue c'est une placette qui est qui est voilà qui est voilà et donc on a suggéré à la personne de faire le tour de quartier de consulter tout le monde de s'adresser au référent du quartier 1 et 10 pour savoir si l'idée est bonne lui-même s'est adressé à plusieurs membres de son comité de quartier et nous a assuré que sur le principe demain c'était acquis voilà donc on a mis simplement oui mais c'est la loi donc je pense qu'il faut il faut aller au bout de la participation qu'on décide qu'on décide qu'ils seuls oui pour mettre tout arrangé sauf que non ça veut dire qu'on a consulté la population je ne sais pas pas vous voilà et j'ai juste ce que je voulais dire que la présente délibération sera un bon d'admissage que vous êtes déjà tiens dans la politique d'élimination d'admissage voilà d'autres souhaites de la parole qui est contre qui s'abstient merci de la convention de partenariat avec la classe dans le cas du projet de préservation et nous avons à l'heure du dossier à l'heure dans le cas du programme de rocce et d'autres de l'école il est proposé au conseil municipal d'autorité madame le maire à signer la convention de partenariat dans la cour qui est d'ailleurs au soutien du projet et le cadre d'un projet de préservation et d'un peu leur dossier avec les cols dans le cadre du programme européen BDR alors BDR ça veut dire qu'on repère agricole pour le pays de 30 de l'âge et il faudrait au préalable de présenter ce projet la communauté de l'eau de sa création à soutenir l'agriculture de proximité elle a été différemment entre ça dans les stratégies communautaires projet d'agglomération charte de l'ambiance et le développement durable qui est schéma de cohérence territoriale la débat de l'agriculture de proximité est un jeu communautaire en majeur en effet l'activité agricole permet de maintenir des milliards de production locale et traditionnelle l'agriculture participe également dans le métier dans lequel on est venu par la valorisation des paysages qu'elle apporte en cas d'un jour en voie important la préservation des risques naturels par la prévention des risques naturels en 2022 la casse a élaboré une politique agricole commune en concertation avec ses communes de marbre et ses différents acteurs qui est privé de l'agriculture en taxe des termes sur la dédéfinie préserver le pontier agricole du territoire de terre développer le potentiel économique des exploitations agricoles de la CESA développer quelques points en agriculture au rural une étude des zones en juin agricole destinée à servir de support dans l'élaboration de la rémunération des outils d'une veille foncière active complétée par une animation foncière avec des propriétaires et des conventions d'intervention foncière SAFER sur 24 collines alors SAFER c'est les sociétés d'aménagement foncière et des états plus en ouvrant des fonds de fonds pour l'acquisition de fonciers qui ont permis d'accéder de 40 000 hectares à l'école sur près de 200 000 euros de la démonstration par une dégiration compliquée en 10 novembre 2017 et 23 avril 2018 à Qatar répondu à l'appel à un projet groupé et dans le cadre de fonds de l'école pour le développement de l'agriculture cette stratégie locale de développement pour la conservation et la mise en valeur de l'agriculture naturelle ce projet a plusieurs objectifs réserver le contexte agricole et naturelle valoriser la gestion des espaces agricoles et naturels améliorer l'organisation de la structure financière de ces espaces et cette candidature au Mont-Pénètre au Mont-Pénètre qui est noté à l'enfant et pour la CAZA et ses copines qui pourront bénéficier d'une enveloppe de 1 million 25410 euros TPC il a financé des études et animations des études et animations la remise en état des friches et agricoles et des investissements maternels valorisant que le monde fait partie des communes qui seront bénéficiaires de subventions pour la remise en état des friches et agricoles qui devront être identifiées la décision statueuse à la candidature de la CAZA devait faire l'objet d'une décision favorable de la commission régionale TDR avant la fin de l'année les 14 communes CAZA partenaires de cette démarche devront alors être signataires d'une formation de partenariat à l'établissement de projet en cours d'élaboration annexée à la présence des libérations il s'agit par conséquent d'autant les humains d'un commun à signer l'être comme un soeur de partenariat en conséquence il est proposé au conseil municipal d'avouer la démarche de la CAZA qui va par solliciter donc auprès du BDR et du conseil régional les subventions sont tous les plus possibles dans le cadre de l'appel à projet sans désir au cadre de développement pour la préservation et d'une solution sur le conseil est-ce que vous avez identifié des friches agricoles qui peuvent bénéficier des subventions pour la mise en culture alors on en avait on croyait en avoir identifié une malheureusement elle n'était pas éligible mais on y travaille et si vous avez des idées est-ce que vous êtes favorable aussi à la création d'une zone agricole protégée d'une ZAP comme il est vu dans le dispositif je pense notamment au projet de la donc la ZAP c'est vraiment comme je l'indique une zone agricole protégée c'est un gros degré de protection on peut difficilement déclasser cette zone ensuite agricole à une autre classification du coup ça peut avoir un intérêt soit quand on a des zones très sensibles je pense par exemple aux zones inondables ce qui n'est pas trop notre cas mais ça pourrait être en type ça pourrait intéresser près de la Braque pour les préserver longtemps ou alors quand on a un projet très identifié et là je pense à Valorise-Golfes-Juan pour le Bigaradier qui est une culture longue et voilà est-ce que une ZAP c'est quelque chose que vous avez envisagé ou pas encore donc ça mérite réflexion alors pour moi la porte n'est pas fermée pour le moment de chercher des terrains notre première notre première réflexion c'était de trouver des terrains pour les faire rassurer dans cette convention après pourquoi pas de réfléchir à ce projet-là et ce projet-là je pense aussi qu'il a eu une interférence et il interfère avec le PLU donc il faudra qu'on travaille en même temps avec l'urbanie oui parce que longtemps on a avancé parcelle par parcelle effectivement je pense que les parcelles avaient déjà été travaillées mais peut-être pas rédactionnées et on s'est trouvé que il s'est trouvé que les parcelles n'avaient pas les critères donc on a perdu quand même assez longtemps voilà et peut-être que là on va procéder effectivement de préparer les choses et de faire voilà par exemple la colonne du juin on a du canal de la roche voilà les questions qui répondent qui s'abstient ici donc j'ai une question de monsieur les habitants nous disent qu'ils ne nous aient pas de réponse au propriétaire qu'ils adressent la mairie alors combien d'habitants parce que là ça concerne tous les services on a beaucoup c'est quelque chose qui me revient très très régulièrement on n'a jamais de réponse les gens écrivent moi en quelque chose parce que moi je de tous les services on a des parafeurs non mais je ne veux pas cibler quel service mais je ne sais pas quel service quel secteur on en parle si vous voulez bien on en parle dans le conseil il faut identifier parce que les habitants il y en a quand même 27 villes ça fait beaucoup que moi je vois partir des centaines de conseils sur les jours donc je m'étonne qu'on ne répond pas peut-être que si on ne répond pas parce que vous le savez quand je ne répond pas je reçois les rendez-vous ou alors les lettres ou alors les lettres ont été représentées sur un autre secteur parce que les lettres sont en fonction du motif elles sont affectées parce que toutes les lettres sont adressées à madame le maire madame le maire ne reçoit pas toutes les lettres il y en a des centaines par jour de la ville mais une réponse est apportée à chaque il faut savoir quel secteur si c'est moi qui suis contaminée si c'est quelqu'un d'autre madame le maire selon rien dire c'est que tout le monde reçoit des lettres au nom de madame le maire sauf que si c'est une activité économique ça va partir sur le secteur économique si c'est social ça va partir sur le secteur social si c'est urbanisme évidemment sur l'urbanisme la culture enfin je ne sais pas c'est d'ailleurs l'état il est impossible de voir tous les courriers alors il faudrait savoir quel secteur où où est parti le courrier qu'il a eu qui n'a pas répondu pourquoi il n'a pas répondu voilà ou alors si c'est des courriers qui concernent un secteur qui n'est pas d'incorpétences on le transmet si c'est un courrier qui a la compétence CASA pour le réglement social on va le transmettre à la CASA et est-ce que vous informez peut-être les habitants ça quand vous transmettez un courrier à la CASA est-ce que vous informez les personnes qui vous écrivent quand vous transmettez les demandes à la CASA ou au département si c'est ça dépend ce que c'est si c'est un problème de logement social autre qu'un salut parce que ça c'est un problème de logement social quelqu'un trouve que son logement se dégrade etc on identifie le bailleur social et on lui écrit en disant de bien vouloir prendre contact avec les personnes et de régler le problème c'est comme ça que ça fonctionne parce que si vous voulez nous on peut toujours répondre mais si c'est pas notre compétence un bailleur social contrôle ses logements sociaux nous on peut dire ce qu'on veut si la personne par exemple on va nous dire réparer la ville mais si la compétence est réparée on n'a pas de pied sur le bailleur social il est propriétaire c'est ce que les gens n'arrivent pas d'entendre pour l'attribution des logements c'est pas pareil ça passe en commission et là effectivement la commune est associée peut dire son mot après il y a le préfet si le préfet décide que la personne a des revenus au dessus de ce qui est le patron le préfet va dire je ne veux pas le préfet ses services pour dire que c'est pas recevable on ne le retire pas le dossier et là on ne peut rien parce que c'est la loi je sais bien que ça dérange tout le monde on a tendance en ce moment à faire ce mot c'est un petit peu ce qu'on a rendu en disant c'est la cause du père je prends il n'y a pas de succès sauf que ça marche pas comme ça il y a des lois on pense si tout le monde s'est fait quand il n'y en a pas ce que c'est pas l'anarchie tout le monde a fait ce qu'il veut sauf que nous là on n'a pas de lien qu'est-ce que je fais moi si un bailleur ne veut pas que le chef foudre ça se fait pas le bailleur il est propriétaire c'est comme si on allait chez un privé on se dit donc on va tout refaire personne ne se dit un petit peu comme ça le bailleur on fait pression c'est pas normal attention voilà mais on peut pas répondre à la personne vous inquiétez de rien ça va arriver parce qu'on ne sait pas s'il va y en faire et dans d'autres secteurs c'est pas comme un problème de voisinage on va intervenir à envoyer la police mais on ne sait pas si le voisin va régler le problème on ne peut pas nous se prévaler une autorité qu'on n'a pas on peut faire pression mais on ne peut pas décider pour la personne dans tous les cas il y a volonté de la municipalité de répondre à chaque courrier je me dis pour un instant et si ça avait été une fois ou deux je ne me suis pas permis d'en parler mais là vraiment c'est récurrent c'est récurrent on n'a pas de réponse alors pas solliciter vous savez ils travaillent énormément moi je suis le mémoire absolument tout le monde est courrier voilà donc tout le monde est à partir des courriers à l'heure de ce faire moi je veux dire moi lorsque je fais les plantes à concert moi je ne réponds pas je donne un rendez-vous pour savoir le fond parce qu'une élève n'est jamais réglé à la crise quand on gratte un peu sur le problème derrière il y a des blocages où on va expliquer à la dame que là on ne peut pas rien faire parce qu'il y a un blocage il y a un blocage que la mairie ne peut pas nous faire j'ai bien compris et dans ma question je listais quelques demandes qui avaient été formulées par mon groupe ensemble dans la récolte et qui n'avaient pas connu de la réponse alors il n'y a pas de réponse l'étude de circulation que vous m'avez dit qui a été disponible au service urbaniste et qui était en synthèse parce que j'ai quand même demandé ça m'a quand même interrogé votre histoire et on m'a dit que c'était en synthèse dans l'organe publique qui était dans l'organe publique électrique etc donc on a fait les sondages qui avaient été demandés par un groupe d'arrière parce que on voulait savoir enfin elle voulait savoir directement ce qu'il y avait le son on a fait tout ce qui était demandé là le permis de la placette Elena fait partie d'un permis d'aménagement qui comprend la totalité de ce que je veux à la bibliothèque donc on ne peut pas vous détacher le permis de la placette Elena parce que c'est un ensemble mais il y a les travaux qu'il y a sur la placette c'est ça c'est les travaux de vivre parce qu'on passe de l'eau c'est les travaux de résumé d'eau c'est les travaux d'électricité parce qu'on a des problèmes dont vous allez entendre avant qu'on fasse ça sur les réseaux et compagnie il se trouve très compliqué parce qu'il y a régulièrement à ce moment des coupures c'est normal on a des problèmes importants de tout on a poussé ce qu'on appelle dans le jardin une armoire d'étoile qui a une bonne plusieurs endroits et qu'il faut déplacer et pour la déplacer il faut il y a 4 il peut y avoir jusqu'à 8 câbles qui arrivent et d'autres qu'il faut beaucoup ouvrir et aller mettre ce parlement ailleurs donc il y a un gros travail pour aider alors pour vous dire c'est pas une attaque mais le permis d'aménager a été présenté à la position sur l'urbanisme donc vous n'y étiez pas non c'est l'une des rares que j'ai rappelées et après je suis monté au service d'urbanisme demandé à consulter et ça m'a été refusé alors je l'aurais dit oui mais c'est pas je ne veux pas bon bref il m'en reparlera à côté depuis j'ai pas pu consulter il m'a dit qu'il m'appellerait le jour où il serait déposé et pour l'instant il n'est toujours pas validé donc je n'ai pas pouvoir c'est pas logique si c'est présenté en condition d'urbanisme c'est pas normal le genre de discrète un peu particulier c'est pas tout ce soir mais un élu qui est à la condition il n'y a pas bon voilà c'est pour ça que moi je ne trouve pas ça normal non plus comme vous êtes à la commission vous avez le droit d'un record une fois c'est pour ça que je me suis permis de mettre en question l'absencement l'analyse des besoins sociaux est-ce qu'on a une date pour avoir cette analyse des besoins sociaux elle est terminée et quand est-ce qu'on pourra la consulter je vais faire prochainement une épreuve principale et je vous présenterai ce qui a été fait donc prochainement prochainement avant la fin du mois prochainement en novembre la semaine de l'année est terminée monsieur Rabland le directeur est absent à l'aide pour la semaine donc la semaine après je pense voilà merci ensuite oui on a vu on vous avait posé de faire peut-être une commémoration des onondations notamment avec les héros les onondations etc on n'avait pas les héros c'est une chose une commémoration c'est-à-dire accusé par la famille des personnes qui ont décidé donc je vous dis franchement on n'a pas beaucoup de plus avant on n'a pas beaucoup de plus tard de plus tard de plus tard de plus tard pour respecter c'est vraiment une nuit épouvantable ils ne souhaitent pas c'est la manière de raviver des événements très très lourds où certains gardent encore les traces sur les réseaux et dans les mémoires aussi chiquement donc c'est vrai que je ne trouve pas opportun de faire une commémoration pour les situations avec les héros on n'aurait pas une mort je dirais d'accord je pense encore une fois c'est pas un sujet polémique ça c'est une question restée sans réponse c'est pour ça que je vous pose à nouveau la question on a même délégué des amis de la famille et la dame était presque violente tellement que la douleur ou des mêmes ou de vie ou de vie donc j'ai considéré qu'il y a ce secteur dont vous n'êtes pas allé tout de suite on vous avait soumis l'idée aussi peut-être de faire le rayon d'information auprès des habitants concernant les compteurs je sais que ça avait été fait il y a quelques années je me souviens du conseil de quartier où il y avait la réunion publique de finances dans 2016 voilà en ligne tous les intervenants et là il y a le déploiement des compteurs qui va commencer il y a beaucoup d'inquiétude à ce sujet là est-ce qu'il ne serait pas intéressé de faire une réunion d'information avec les netices avec ceux qui sont opposés pour que les citoyens posent leurs questions en direct et je l'espère être sûr alors pour mon âge tellement confié je me suis tournée vers le préfet qui m'avait dit parce que on s'est dit il faudrait les libérations et le préfet qui est quand même le regard de la loi m'a dit n'allez pas là-dessus c'est une décision de l'état c'est pas grave vous perdez votre temps etc par contre par contre vous pouvez recueillir toutes les oppositions tous les gens qui nous étudient qui nous étudient tout en tout pour dire voilà on est pas d'accord etc donc on prend les courriers on analyse le préfet on dit toujours pareil que la loi c'est la loi et voilà pour autant on a cette histoire en tête si bien que les services ont organisé une réunion de travail sur plusieurs dates de manière à vraiment préciser parce que nous on est très embarrassés quand vous parlez de répondre on ne peut pas répondre à base de la loi c'est la loi c'est la loi on ne peut pas répondre parce que c'est très complexe je crois que Michel est plus compétent pour donner du vital c'est très complexe et on est pour tout dire sur tout ça le mouvement parce que on s'est fourni quand même des études à ce sujet et il y en a autant de risques c'est bien que enfin c'est bien qu'il n'y a pas de risques que c'est qu'il n'y a pas de risques voilà donc on est un petit peu entre l'enfume et partout donc les services ont décidé de travailler avec tout le monde avec les ministres avec toutes ces personnes et de décider de présenter quelque chose de cohérent parce que l'année dernière c'est en 2016 c'était la part du voile parce qu'effectivement les gens hurlaient leur colère ce que je comprends hurler en risque de santé ce que je comprends et effectivement les personnes présentes ont vite été débordées donc si on veut faire un débat c'est peut-être pas constructif parce que je pense que chacun va rester sur sa décision mais enfin au moins enrichissant il faut que nos services avec les services des ministres se mettent d'accord sur une ligne pour qu'on puisse devenir en fonction de ce que nous on reçoit c'est pas que les ministres mais il y a une information plus rapide mais qu'on puisse se mettre d'accord je ne peux pas vous répondre sur du piqué vous voulez vous utiliser la loi c'est la loi non mais la loi c'est un peu plus mon rôle qui m'a fait ah non mais ça c'est acté il y a une jurisprudence qui vous permet de refuser. Sauf que l'hélice est venu quand même de voir en disant, attention, le jour où le compteur s'en emparre, les utilisateurs se débrouillent. Nous, on ne viendra pas. Donc, c'est devenu tellement énorme, parce qu'on se dit, la personne va se trouver sans électricité, sans compteur, et c'est là où les services qui pourront même retrouver une solution gentille. Parce que, déjà, il faut informer les gens, ils vont le dire, moi, ils me l'ont dit tout de l'autre, parce qu'ils en ont un petit peu marre, quand même. Ben, écoutez, tantôt, moi, je ne peux pas vous écrire, tant qu'on vous, vous, le compteur, ça n'a pas de sens. Il faut quand même qu'on apporte un semblant de réponse. Voilà. Et nous, on est incapable de le faire. Les services, on est incapable. Donc, on va, je vais passer la parole à Michel, travailler sur le sujet, d'abord, que ce soit accessible. Parce qu'effectivement, quand ils parlent dans des développements techniques, comme c'était le temps 2016, au début d'un moment, tout le monde est brillé. Donc, il faut peut-être dire aux usagers, est-ce qu'ils risquent quelque part ? Est-ce qu'ils risquent ou pas ? De toute façon, même si on continue, vous allez être sûr du contraire. Par contre, ce que vous allez risquer, c'est si vous ne le faites pas, qu'est-ce que vous risquez ? Parce que ça, il faut prendre la responsabilité de se dire, est-ce qu'il y a un plan B ? Parce que moi, je n'imagine pas que le plan B, disons, vous allez rester sur 30 heures, il serait un peu urbanissant. Et là, nous, on a l'obligation de dire, vous avez peut-être une autre solution. Mais la solution, elle ne connaît pas. Alors, si vous voulez, moi, je vais un petit peu déjà vous expliquer pourquoi on met les dismes et les côteurs électroniques chez vous, communiquant. De même, la voiture électrique. Alors, à l'heure actuelle, pour savoir ce qui passe dans un câble qui alimente votre maison dans la rue, on a un outil informatique qui s'appelle Patécar, on va passer les détails, qui permet en fonction de vos factures d'électricité et de vos consommations, de poisonner votre consommation et de dire, eh bien, à peu près, là, ce câble, il passe ça. Vous comprenez bien que demain, les voitures électriques, c'est 30 kg, 60 kg. Et pour Tesla, c'est jusqu'à 100 mk de borne de recharge. Alors, une borne de recharge dans la rue, pour la mettre, il faut être sûr que le câble qui est dans la rue permet de délivrer les 120 kg pour recharger la voiture. Puisque demain, il est bien, il est clairement affiché par le gouvernement que la voiture électrique va prendre beaucoup plus de place dans notre vie. Alors, ce compteur, il est fait pourquoi ? C'est de pouvoir mener vos vraies consommations chez nous, enfin, chez Lébis, pour savoir exactement ce qui passe dans les câbles. C'est simplement pour ça. Parce qu'on ne va pas attendre que les câbles prennent pour venir ouvrir les tranchées. On va faire, comme on a toujours fait, de la prospective et dire, bon, dans ces roues-là, on va avoir des ennuis, donc il faut vite poser un nouveau câble ou le changer, avant qu'il casse et que vous ayez plus de courage. Alors après, le coteur, effectivement, c'est une décision nationale qui permet justement de transition énergétique et d'arriver les véhicules électriques. Et puis aussi, tous les panneaux solaires que vous avez sur les toits, ça produit, il faut évacuer cette énergie. Donc lui aussi, il compte ça et il nous permet de savoir ce qui sort des centrales nucléaires, ce qui sort du solaire, ce qui arrive des barrages. Après, c'est un outil de mesure. Alors, ce côté-là, effectivement, l'État dit, « OK, vous avez le droit de le faire. » Ce qui est vrai, c'est qu'on a la possibilité de forcer votre... Si vous ne voulez pas le mettre, on ne le mettra pas chez vous. Ça, il y a eu un jugement qui dit, « Non, non, la personne, elle est chez elle, si elle veut pas qu'il y ait 10 rentres, elle rentre. » La contrepartie de ça, c'est de me dire, « Qu'est-ce qui va se passer après ? » Ben, tant qu'il y aura des anciens coteurs électromécaniques, en stock, et qui marchent encore, et puis on pourra peut-être vous remplacer vos coteurs, si vous n'avez pas voulu, mais quand il n'aura plus, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse que vous donnez les nouveaux coteurs électroniques ? Parce que les aciers ne se fabriquent plus. Donc, un jour, il va bien falloir y passer. Et il y a aussi une autre chose, c'est que toutes les modifications de tarifs, quand vous voulez plus de puissance, quand vous voulez avoir un bout de tarifs, parce que vous mettez le cumulus, avec ce coteur électronique, ça se fait tout par téléphone, vous n'avez pas besoin. Ça se fait par rapport à la liaison qui relie le coteur. Vous n'avez plus besoin d'être présent, la relève aussi, et toutes vos factures, c'est des vraies factures, pas avec des index estimés. Alors, si vous avez un ancien coteur, il va falloir toujours qu'on vienne chez vous. Et comme ce service, on ne le fait plus, normalement, avec ces coteurs-là, ces interventions vont devenir, à mon avis, beaucoup plus chères. Puisque vous serez le cas particulier qui oblige un agent à venir chez vous pour soit une modification de tarifs, soit on le met l'index. Alors, donc ça, il faut s'attendre à ce que les coteurs en séjour n'y en aient plus, et que le même service que celui avec l'électronique, il soit beaucoup plus cher. Et la dernière des choses où vous voulez faire beaucoup peur, c'est la transmission de données. La transmission de données entre le compteur et le poste qui est à la rue, elle se fait de la même manière que votre cumulus se met en marge. C'est un courant porteur. Alors, les cumulus, ils sont installés depuis les années 52, 53. Trois, moins des morts par cumulus, j'en connais pas. Alors, après, on rajoutera ce qu'on veut. De toute manière, on a possibilité de faire des mesures. Il y a des camédiens de mesures qui sont mis à disposition par l'État et par l'Église pour faire des mesures chez vous, si vous le voulez. Donc, voilà ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, le décoteur. L'écoteur, oui, on a une autorisation d'État. Dangereux, ils sont un peu plus dangereux que votre cumulus. Ça, ça fonctionne pareil. La sécurité des données, elle est assurée par un système qui a été validé par l'armée. De degré je sais plus combien, donc à 20 en plus. Savoir ce que vous faites chez vous, il faudrait vraiment être des informaticiens de très très haut niveau. Donc, voilà, je ne veux pas vous amener beaucoup plus quoi. Et le déploiement va commencer normalement en 2019. Et l'entreprise, parce qu'il est dit ça, prévoyait de faire ça à l'éterne tout seul. Il y a des entreprises sous-traitantes. L'entreprise sous-traitante va venir voir la commune, se présenter, expliquer comment elle fonctionne. Et tous les gens recevront votre courrier trois semaines avant, je crois, trois ou quatre semaines avant, pour venir en venir pour changer les coûteurs. Alors, attention, une chose qu'il faut savoir, tant que les coûteurs sont en lien, ils sont dans un immeuble, ils sont dans une partie commune. Vous ne pouvez pas vous opposer à la cause du coûteur. Alors, que les choses soient bien claires, je préfère les dire, quand il est chez vous, si vous voulez faire que l'entreprise qui est mandatée par l'Église vienne, vous pouvez. Mais quand il est dans l'immeuble ou sur un mur de culture, vous ne pouvez pas nous y repousser, c'est la loi. Il y avait une ultime demande, c'était concernant la tarification des cantines scolaires. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il y aura pas d'autres postes pour du prix des... Que la fin d'année, non, on va travailler sur le budget prévisionnel, on est en train d'avancer le travail. Là, on va voir par rapport à nos budgets d'aujourd'hui, ce qui est possible de faire. Voilà, l'idée, ce n'est pas de peser sur l'usager du consommateur. Par contre, il faut être libre, bien évidemment, puisqu'on va avoir une cantine, enfin, avec quoi, une cantine, une cuisine, une... Pour l'instant, ce n'est pas l'heure du jour, c'est 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 pas l'heure du jour. Si on peut ne pas le faire, on ne le fera pas, parce qu'on n'a pas l'intérêt à le faire, parce qu'on sait les difficultés des familles. Par contre, c'est vrai qu'il faut, compte tenu de nos engagements, bien évidemment, il faut servir un peu du monde. Il faut servir les écoles, il faut faire la prêche, il faut servir des lois, etc. Donc, il faut consister de nos budgets, on n'est pas d'assistir. Et l'idée, ce n'est pas de pressivité sur l'augmentation.